Édouard Estonier, Solitude J'ai rencontré jadis, sur les bords du Léman, un homme qui me parut alors plus original que sage. En ce temps-là déjà, le va-et-vient de touristes internationaux, attirés par les charmes combinés d'une nature frelatée et de caravans serrailles de tout style, troublait toute remesure le charmant paysage devant lequel nous posions. La nuit, les lumières de la rive continuaient la fête, donnant à l'horizon l'aspect d'un bal public. Pas une minute, on oubliait donc que ce fut là un lieu de divertissement cosmopolite, et l'idée qu'on pût y chercher la solitude ne m'était jamais venue. Cependant, l'homme dont je parle n'y séjournait qu'à cette fin. Comme je m'étonnais un jour d'une prétention aussi singulière. « Oh ! ça me dit-il que vous ignorez au juste ce qu'est la solitude. Elle ne dépend pas de l'extérieur, c'est une chose du dedans. » Voyant ensuite que je ne saisissais pas très bien du bout de sa canne, il traça un cercle autour de la vie. « Regardez, poursuivit-il, cette lit est un symbole. Nous sommes assis sur le même banc. Je parle, vous écoutez. Mais elle nous sépare, et vous êtes plus loin de moi que la plus lointaine des planètes. C'est cela la solitude. » « Avait-il tort ou raison ? Que de fois depuis lors, et devenu seul à mon tour, me le suis-je demandé. Aujourd'hui encore, cloîtré dans une autre chambre d'hôtel, ayant devant moi non plus le décor fêtard de mon treu, mais l'austère silhouette du pêle-vous, je me pose la même interrogation, et ne sais que répondre. Il y a mille manières d'être seul. Il n'est pas sûr non plus qu'on ne s'aide jamais de l'être. On peut étouffer de solitude dans une maison déserte et auprès d'une femme aimée. Le bruit n'est pas moins angoissant que le silence pour qui a connu le vide profond laissé par un départ. Et à y bien regarder, l'homme qui chemine dans la vie, avec ou sans compagnon, est-il si différent de l'homme qui meurt, c'est-à-dire irrémédiablement seul ? J'ai grand peur que la solitude ne soit comme les phénomènes essentiels à l'existence. On la connaît mal précisément parce qu'elle est toujours présente. De même, combien de temps a-t-il fallu pour songer au rôle de l'air et tenter son analyse ? Mais qu'importe de bien ou mal définir un mal qu'on ne peut guérir. Il n'existe pas d'être vivant qui, à une heure ou une autre, n'a souffert désespérément d'être solitaire. Voilà le fait. Il n'existe pas non plus de souffrance aussi impénétrable. Plus elle écrase l'âme, mieux on se tait. Et c'est pourquoi, en matière de solitude, faute d'entendre la plainte de nos pareilles, nous estimons toujours notre cas exceptionnel. À de rares intervalles, il m'est arrivé de percevoir l'écho de désespoirs humains. Aussi avant que j'aie pu creuser les faits, la solitude était chaque fois à la racine. Je dis aussi avant que j'aie pu creuser les faits, car en paillère matière, il est rare qu'on aille bien loin. Très vite, l'indiscret qui regarde se heurte de l'inexprimé. Entre les autres et lui tombe un rideau derrière lequel la tragédie se passe, mais dont l'étoffe lourde ne permet pas de voir et tout au plus laisse-t-elle passer les cris. Tel quel, il m'a paru que mes observations pouvaient avoir un intérêt. Les récits qui vont suivre les contiennent, n'ayant pour lien que leur douleur de pareille origine. Après les avoir lus, sans doute concevra-t-on que la solitude crée des souffrances d'autant plus dignes de pitié qu'aucune pitié ne peut les atteindre. Mais toutes ne sont-elles pas ainsi ? Et dès que le patient n'est plus nous-mêmes, quelles souffrances avons-nous jamais comprises vraiment ? À l'heure où j'écris ces lignes, j'aperçois depuis ma fenêtre un alpiniste et des guides qui s'apprêtent à escalader la mèche. Pauvres gens ! Quand ils seront parvenus là-haut, en dépit de tant d'efforts, ils ne connaîtront de la merveille qu'un sentier périlleux. Ils auront risqué leur vie pour n'apercevoir en fin de compte que d'autres cimes et une ceinture d'abîme empêchant d'y atteindre. À ceux qui prétendraient pénétrer complètement le secret d'un cœur humain, fût-il le plus proche ? Je dirais volontiers qu'autant vaut, comme ces grimpeurs, partir pour une mèche. À l'arrivée, l'unique récompense qui les attend est aussi la découverte de la ceinture d'abîme les isolants de l'univers, cependant qu'au-delà, le mystère des âmes peuple l'espace sans l'éclairer. Mademoiselle Gauche, Ceux-ci remontent au temps de ma jeunesse quand je passais encore les vacances à Vézelay chez mes grands-parents. Tout le monde connaît au moins de nom ce village de Bourgogne, célèbre par son église. Sain de vieux murs, il semble une frégate échouer sur un récif. Le toit colossal de la basilique dessine le pont. À l'avant, des châtaigniers centenaires dressent leur mât armé de voile verte, enfin accrochés au flanc, les petites fenêtres des maisons ouvrent sur la campagne et par-dessus la bande noire des remparts des milliers de sabords d'où l'on s'attend à voir jaillir l'éclair d'un coup de cador. L'ensemble est archaïque, grandiose et délicieux. Chaque été, nous revenions dans la maison familiale. Celle-ci existe encore avec sa tourelle et sa porte en ogive. Elle continue de faire, comme autrefois, l'angle d'une petite place à deux cents mètres de la basilique. Mademoiselle Gauche, dont je désire raconter l'histoire, demeurait en face. Qui était au juste Mademoiselle Gauche ? Si loin que j'aille dans mes souvenirs, je la revois, brodant derrière sa fenêtre au rez-de-chaussée, et je repose aussi près d'elle sa canne à pommeaux noirs, dont le tapotit tous les soirs traversant la rue, annonçait que Mademoiselle Gauche, sa journée terminée, partait s'installer dans sa chambre. Ce que je ne puis décrire comme je le souhaiterais, comme je les retrouve en ce moment, c'est l'extraordinaire expression de Mademoiselle Gauche. Son air de grande dame, malgré le bonnet blanc et de petite fille, malgré la gravité, c'est surtout son teint de lait, un teint délicat et pâle, qui suggérait l'idée de la jeunesse, de la fraîcheur, de l'immatériel, de l'éphémère. Mademoiselle Gauche avait peut-être un visage de sainte. Elle était peut-être belle. Je ne sais plus tant les images que je me fais d'elle et que j'ai récoltées à chaque nouvel été se font dans ma mémoire. En revanche, quand je veux imaginer un être hors de la vie et un mi-chemin de l'irréel, j'aperçois aussitôt Mademoiselle Gauche, avec ses joues blanches brodant des choses blanches et pareilles à des ailes, deux brides blanches battant sur ses épaules. Mademoiselle Gauche, qui était infirme, ne sortait jamais, hormis un dimanche sur quatre, pour assister à la messe. Ce jour-là, on la mettait sur un fauteuil et des hommes l'emportaient vers l'église, marchant à pas rythmés mais sans effort. Car elle devait être infiniment légère, aussi légère que les vierges dorées que l'on exhibe aux processions. Mademoiselle Gauche, enfin, était toujours vêtue de la même façon, avec une robe noire et un caraco noir, très étroit, qui soulignaient sa maigreur extrême. Les dimanches de sortie, elle changeait seulement son bonnet tuyauté pour une coiffe également noire et ornée de dentelles, si bien que je n'ai jamais aperçu ses cheveux et que j'ignorais toujours s'ils étaient blonds ou blancs. quel âge je pouvais bien avoir mademoiselle Gauche ? Elle me paraissait très vieille quand j'étais petit. Plus tard, elle me parut très jeune et sans doute n'avait-elle jamais changé. J'imagine que, lorsque l'être humain n'est plus ainsi qu'une âme aérienne et fluide, le corps ne suscule et demeure seulement pour la parade. Pour un peu, on s'attendrait à le voir s'envoler comme un ballon sous la poussée intérieure. Il ne porte plus, il est porté. Autour de Mademoiselle Gauche, je n'ai jamais vu personne. était-elle orpheline ? Avaient-elles des parents ? Cachaient-elles son infirmité dans un isolement voulu ? Ou bien l'avait-on délaissée ? Autant de questions sans réponses pour moi. D'ailleurs, les enfants, et j'en étais un en ce temps-là, ne songent guère à ce genre de futilité. Il leur paraît naturel que les choses soient comme elles sont. Ils ont la notion d'un ordre définitif et n'épouvent pas le besoin de justifier. Telle m'était apparue Mademoiselle Gauche jusqu'à la douzième année, telle je la retrouvais environ quinze ans plus tard, lorsque je revins après la mort de ma grand-mère pour fermer la maison. Mademoiselle Gauche, brodante à sa fenêtre, n'avait pas plus changé que la façade de son logis, je ne m'en étonnais pas tant la figure vivante faisait partie du visage de Pierre. Toutefois, ramenant des curiosités d'hommes, j'eus cette fois le désir de les satisfaire et très sommairement, voici ce que j'ai appris. Jusqu'à dix-sept ans, Mademoiselle Gauche avait été pareille à la plupart des jeunes filles, c'est-à-dire vives, espiègles et même agréables à regarder. Elle sautait et marchait comme tout le monde. Elle était fille unique, bien que ni très intelligente ni particulièrement jolie. À cause de cela, peut-être, ses parents l'adoraient. Mais, à dix-sept ans, Mademoiselle Gauche était devenue souffrante. Rien d'abord des pâles couleurs ou un peu de faiblesse, parfois des douleurs dans la moelle. D'un beau jour, elle avait été obligée de ne plus sortir. Elle cessa de pouvoir se déplacer ailleurs que sur un sol parfaitement uni. Enfin, elle dut ne plus quitter son fauteuil. Elle avait à ce moment un peu plus de dix-huit ans et c'était aux environs de mille-huit-cent-cinquante. Alors, désespérée, et bien que leur aisance fût des plus modestes, les parents Gauche avaient fait venir des médecins célèbres, consultés des rebouteux, tâtés du magnétisme, recourus aux neuvaines. Mademoiselle Gauche restait toujours à la même place. Peu à peu, toutefois, elle prenait le teint de lisse dont j'ai parlé, et l'air de choses lointaines qui ne devaient plus la quitter. L'un après l'autre, ensuite, les parents Gauche étaient morts. Mademoiselle Gauche continua de broder à sa place coutumière. Certains assuraient que l'aisance ayant fondu au creuset de la médecine, elle avait dû recourir au viagé. D'autres niaient qu'elle travaillât pour vivre. Peu importe d'ailleurs, puisque Mademoiselle Gauche vivait, c'est qu'elle en avait trouvé le moyen. On ne lui connaissait point d'amis. Elle ne recevait de visite que du clergé et une fois l'an. Économie ou indifférence, elle n'était pas abonnée à la croix ni même à la semaine religieuse. Hormis quelques prospectus, elle ne recevait jamais de courrier. J'écoutais ses propos avec un mélange d'intérêt et de déception. En somme, la réalité ajoutait peu à ce que j'avais imaginé. Il en est presque toujours ainsi et les perceurs de mystères en sont le plus souvent pour leur frais. J'ai dit que j'étais revenu à Vézelay pour fermer la maison. La vie moderne se prête mal en effet au long séjour à la campagne. Si j'étais résolu de conserver intact le décor où mes premières années avaient connu des heures de liberté uniques, j'avais aussi la conviction qu'après une rapide mise en ordre, je le quitterais sans champ de retour avant longtemps. Je comptais qu'un seul jour suffirait à me servir mes affaires, mais je ne sais quelles difficultés imprévus survinrent et je dus me résigner à passer une nuit dans un logis auquel temps de souvenir donnait un étrange parfum de mélancolie. Je m'installai par suite au jour tombant dans la chambre de rez-de-chaussée et semblable pour un soir à Mademoiselle Gauche, presque vis-à-vis d'elle, je regardais la nuit descendre. On n'imagine pas quelle tristesse s'exale des lieux ou des voix chères retenties et que la mort a rendu muet. J'étais encore très jeune, plein d'ambition et confiant dans la vie, raison de plus pour sentir le contraste de mon ardeur agissante et d'un silence des choses qui marquent, pour ainsi dire, le terme de tout effort humain. Aussi, ce soir-là, dans cette pièce qui sentait le moisi et dont l'humidité collait au moelle, dans cette absence de tout bruit, tel que le passage d'un rare promeneur ne parvenait pas à l'effacer, j'eus bientôt envie de grelotter. On était en juin ou à peu près. Volontiers, j'aurais allumé du feu. Malheureusement, la cheminée était vide, pas trace de bois dans la maison. Je n'avais aussi pour m'éclairer qu'une bougie achetée tout à l'heure chez l'épicier. D'ailleurs, sa lueur était à peu près inutile, car à cette époque, les crépuscules ont des lenteurs d'agonie et le jour expirant semble se débattre indéfiniment contre la nuit. Soudain, je m'aperçus que la pendule ne marchait pas. Aussitôt, je me levais pour la remonter. impossible de retrouver la clé. Du coup, la pensée que ce qu'il avait rangé était au cimetière disparut à jamais fit refluer dans ma bouche un goût de néant. Je ne sais ce qui me prit ensuite, peut-être de la peur, peut-être un malaise dû à la fatigue. Tout s'était mis à tourner autour de moi. En même temps, j'avais conscience de n'être plus moi-même mais une loque agitée par un vent déchaîné. Je m'humurais « Oh, voilà bien une affaire. À défaut de la pendule, j'ai ma montre. » Le son de ma voix était aussi changé. Alors, chancelant, je regagnais la fenêtre et, toujours vis-à-vis de Mlle Gaucher, je m'assis de nouveau, résolu à ne plus penser. Un long moment s'écoula. Après quoi, là, de mon étrange panique ou, qui sait, désireux d'un secours, je levais les yeux. Comme, par ailleurs, Mlle Gaucher était le seul être vivant qu'on put apercevoir, ce fut aussi sur elle que se posa naturellement mon regard. Seulement, cette fois, elle ne m'apparut plus à la manière habituelle. Tout d'un coup, parce que des circonstances particulières m'y conduisaient, je m'avisais d'une chose qui ne m'avait jamais encore frappée et je songeais qu'elle aussi était seule. Il faut remarquer tout de suite combien rarement on réalise la vie de ceux qu'on est accoutumé de voir dans une certaine position. Jusqu'à cette minute, j'avais bien été intéressé par l'aspect de Mlle Gauche, son teint de lisse et je ne sais quoi d'immatériel qui émanait d'elle. Jamais je n'avais réfléchi à sa solitude. Or, non seulement aucun être ne l'avait entouré, mais je devais même être impuissante à rien percevoir du présent. Songez-y ! N'ayant abandonné son fauteuil depuis 1850 que pour se faire porter à la basilique, Mlle Gauche n'avait aperçu de sa vie ni une automobile, ni une locomotive, ni un fil de télégraphe, ni une lampe électrique. Par rapport aux hommes de son temps, Mlle Gauche était dans la situation d'un Romain du siècle d'Auguste ressuscité dans Paris. Mlle Gauche, enfin, aurait mieux fait d'être morte, car les morts, au moins, n'entendent pas, tandis que les bruits extérieurs, persistants à l'atteindre, devaient lui rappeler son exclusion des vivants. Devant ma découverte, j'éprouvais aussitôt un remords extraordinaire. Par quelle négligence coupable avais-je toujours dédaigné de rendre visite à Mlle Gauche et délaissé cette délaissée ? Aujourd'hui même, n'avais-je pas le plus naturel des prétextes pour revenir sur une conduite aussi absurde et ne devais-je pas lui annoncer la fermeture de ma maison ? Que ce fût cela, mes raisons véritables ou que, plus simplement, j'ai obéi au désir impérieux d'échapper à l'angoisse qui m'oppressait, toujours est-il que, sans hésiter plus, je me levais, pris mon chapeau et, traversant la rue, allait frapper à sa porte. De ma visite, la seule que j'ai jamais faite à Mlle Gauche, j'ai conservé une impression unique qui suffirait à excuser mon récit. J'arrivais, on l'a vu, bouleversée à la pensée d'une solitude exceptionnelle, désireux de témoigner d'un seul coup et en bloc tout l'arriéré de sympathie que j'avais eu le tort de ne pas montrer auparavant. Je trouvais une femme d'une politesse parfaite qui, s'oubliant elle-même, affectait de ne s'enquérir que de moi et de mes projets. Il y avait en vérité un contraste choquant entre une telle sérénité fruit de tant d'années solitaires et mon émoi du tout compte fait au trouble d'une soirée unique passée dans une maison déserte. Enfin, étant parvenu à exprimer de mon mieux les sentiments que je souhaitais, j'eus la stupeur de m'entendre répondre. On n'est pas seul quand on a, comme moi, la prière et des souvenirs. Je ne sais de prier ou de songer au passé. Cela suffit de me distraire. Et ce fut Mlle Gauche positivement qui eut l'air de m'offrir sa compassion. J'entends encore les frances qui suivirent. Je vois le sourire combien apaisé qui les ponctua. Quoi, m'écriai-je, le temps vous paraît court et vous n'êtes jamais triste ? Non, jamais triste, n'est guet. Mais ignorant tout ce qui se passe au-delà de votre croissance, et aussi ce qui émeut le cœur de la plupart des femmes, vous n'avez jamais été tenté de vous plaindre. Non, un ciel gris est encore du ciel. Et puis, ne raffinons pas tant sur les choses qui m'étant imposées doivent avoir leur raison d'être. N'imaginez pas surtout que je n'éprouve aucun regret. Par exemple, hier, j'ai rêvé que j'ai des emportés dans une calèche. Nous descendions, l'ombride abattus la côte de Saint-Père. L'air me fouettait la figure et j'en étais grisé. Ce n'était, hélas, qu'un rêve. Elle poursuivit, mais sans la voix. je n'ai jamais pu non plus me commander un chapeau chez une modiste convenable. J'aurais bien aimé pourtant voir sur la tête quelque chose qui fut à la mode quand je sors le dimanche. Vous le voyez, on ne m'est jamais tout à fait content. Le sort m'interdit la coquetterie et mes chevaux emballés appartiendront pour toujours à la chimère. Mais déjà, sa mélancolie s'envolait. Elle reprit son sourire et conclut qu'il ne pardonnerait à pareilles compagnes. S'il est vrai que la chimère donne rarement ce qu'elle a promis, c'est qu'elle est trop fidèle et ne nous quittant jamais manque du loisir nécessaire pour aller chercher. Tels furent très exactement les propos de cette femme, toute sa vie mûrée dans sa maison comme dans un caveau, sans autre distinction que d'attendre la mort. Une heure à peine de solitude, bien légère, avait suffi pour me glacer. Mademoiselle gauche, immobilisée sur un fauteuil depuis quarante ans, avait gardé son cœur du froid et la vie lui semblait bonne. Réalisant la plus effroyable des apparences de solitude, à cause de cela, peut-être, elle ignorait la solitude. Lorsque je partis le lendemain, j'échangeais avec Mademoiselle gauche un salut d'adieu que malgré ma résolution de ne plus revenir avant longtemps, je ne puis imaginer être le dernier. Ne faisait-elle point partie de Vézelay au même titre que les arbres de la terrasse, derrière la basilique ou les lières accrochées au rempart ? On saura plus loin qu'elle était mon erreur. Après avoir tourné l'angle de la rue, je cessai de voir les fenêtres qui avaient éclairé mon enfance et celles qui, depuis tant d'années, servaient d'observatoire à Mademoiselle gauche. Mon cœur eut un battement de regrets involontaires. J'avais conscience de laisser derrière moi deux bonheurs exceptionnels, l'un fait de souvenirs désormais ensevelis, l'autre d'une nature si rare qu'à moi d'un miracle, je n'en retrouverai plus de semblable. Ensuite, je gagnais ma voiture, le cocher fit claquer son fouet, nous partîmes à grande allure. Trois années s'écoulèrent. Fidèle à mes projets, je n'étais pas retourné à Vézelay et n'en avais aucune nouvelle. Puis un jour, je fus avisé par le notaire que de passage à Dijon, il désirait m'entretenir d'une proposition de vente concernant la maison. À l'heure fixée, le bonhomme Riquet se présenta chez moi, nanti d'offres que je refusais tout net et la faire ainsi expédier. Je le retins à déjeuner. Il y a deux types qui tentent à disparaître dans nos campagnes, le notaire et le médecin. Riquet incarnait encore le premier. Je veux dire qu'il y avait en lui du prêtre qui s'ignore. Son étude lui paraissait un sanctuaire, sa mission plus morale encore que matérielle. Avec cela, ayant dans la cervelle l'histoire entière de ses clients, honnête avec un mélange de candeur et de rouillerie, parfaitement discret et de bel appétit. Je l'appréciais infiniment. Il va de soi qu'au cours du repas, n'ayant rien à traiter qui nous fût personnel, nous parlâmes du pays ou plutôt des familles dont les archives reposaient à l'étude. Malheureusement, et si passionné que fut mon hôte pour son sujet, je n'y pouvais prêter qu'une attention distraite car je connaissais à peine les héros en cause. Nous en étions là quand, je ne me rappelle plus à quel propos, le nom de Mlle Gauche vint se jeter à la traverse. Du coup, j'interrompis le récit commencé. Parlez-moi bien vite de cette charmante fille. Est-elle toujours à sa fenêtre ? Le visage de Riquet prit une expression navrée. Comment, vous ne savez pas, mais elle est morte depuis six mois ? Que dites-vous ? Moi, elle est morte misérablement et qui pisait mal remplacée. J'aperçus en même temps dans les yeux de Riquet une lueur d'hostilité qui me surprit. Le nouveau possesseur de la maison gauche avait-il par hasard passé à l'étude rivale ? Désireux d'obtenir quelques détails, je poursuivis. Pauvre femme, de l'unique visite que je lui ai rendue, j'avais rapporté une leçon inoubliable. Non seulement elle était une résignée, mais elle se trouvait heureuse et le disait. Voyant que Riquet ne pipait mot, j'insistais. Et comment est arrivée sa fin ? Fort mal. Et cette fois, les lèvres de Riquet s'amassirent au point qu'elles avaient l'air de mettre une barre sous les deux mots pour mieux en souligner la sécheresse. Présent de plus pour m'expliquer, au moins en gros. Riquet leva la tête brusquement. Bon fait, oui, cela vaut la peine et d'ailleurs, je ne m'en promis de me taire. Voici l'histoire. En février dernier, je reçus un billet de Mlle Gauche qui me priait de passer chez elle en toute urgence. Vous savez où ? Vous ne savez pas que de Fondation les Gauches et des clients de l'étude. S'ils ont fait beaucoup de bêtises, ce ne fut pas faute de leur crier casse-coup. Encore est-ce à moi, je m'en flatte qu'après la mort des parents, Mlle Gauche dut de sortir d'une liquidation embrouillée en gardant de quoi vivre. Oh ! Rien du pactole ! 800 francs de rente placés en bonnes d'hypothèque et la maison intacte. Avec cela, quand on a des goûts simples, une femme parvient parfaitement à s'en tirer. Mlle Gauche, qui avait un bon sens pour le reste de la famille, suit fort bien discerner à qui revenait le mérite de sa tranquillité. Sa reconnaissance se manifesta sous forme d'un blanc-seing me permettant de manœuvrer à ma guise. Je ne lui parlais plus jamais d'affaire, mais je la visais pour ordre des choses faites. Je fus donc étonné de sa convocation et supposais qu'il devait se passer quelque chose d'insolite. Aussitôt, mon déjeuner finit, je m'empressais de monter la rue et tout essoufflé car mon cœur ne va plus depuis quelque temps. Je dis « Eh bien, qu'arrive-t-il ? Auriez-vous par hasard gagné un gros lot sans m'en prévenir ? » Qu'un incident extraordinaire fut en effet survenu, cela seul leur est prouvé que Mlle Gauche n'était plus à sa fenêtre, mais se tenait près d'une table ayant devant elle du papier, un écritoire et une lettre. Quand elle se tourna vers moi, mon étonnement n'eut plus de borne. À la place de l'air fané de plantes d'appartement qui régnaient d'habitude, un bonheur violent s'était installé sur sa face amaigrie. Il rayonnait dans les yeux, dans le port de la tête, jusque dans la façon de sa côté contre le dossier du fauteuil. Je vous jure que c'était à se demander si elle n'avait pas été guérie subitement à la suite d'une neuvaine ou s'il était au contraire victime d'un délire momentané. Enfin, s'écria-t-elle, vous voici. Puis, sans me laisser le loisir de répliquer que je croyais en somme n'avoir pas perdu de temps, elle me jette à brûle pour point. Pour qui connaissait bien la famille et qui avait en vos mains tous nos papiers, savez-vous qui était Claude Latillon ? Bon, voici qu'il s'agissait de généalogie. J'avoue que je fus d'abord désassonné et dû rassembler mes sous-esprits. Oh, Latillon, attendez, attendez donc. Ah, il me semble que je connais. À quel propos et où ai-je vu ce nom ? Impatiente, Mlle Gauche souffla. Un cousin, paraît-il, du côté de mon père. Parfait, oui, cela me revient. Latillon, créancier de la succession. Ah, c'est piètre-sire, d'ailleurs, et cousin par alliance. Il avait en ce temps-là un fils, Gabriel, au peu importe le prénom, mais que pretendez-vous faire avec ces gens-là ? Mlle Gaucher secoua les épaules. Oh, tout est donc vrai ! Et me jeûnant la tête qui était sur la table, lisez. Ce qu'était le factum, je regrette de ne pouvoir le dire comme il faudrait. Un chef-d'œuvre, signé Gabriel Latillon. Oui, un chef-d'œuvre, ni plus ni moins. Le drôle, tout d'abord, en termes respectueux, racontait sa surprise à se découvrir parent de Mlle Gauche. S'il avait un couplet sur la famille, le bonheur de ceux qui apprécient à sa valeur l'affection qu'on y peut trouver, puis apporterait plein de compassion de l'état de Mlle Gauche, tel que le bruit public le lui avait rapporté. Enfin, pour conclure, le neveu, car, simple parent, au début, il devenait neveu aux approches de la signature. Donc, le neveu demandait permission de venir embrasser sa tante et de passer quelques jours auprès d'elle. Le tout, je ne sais pourquoi, me parut puer l'aventurier d'une lieu. Ce n'était au surplus qu'une impression et je ne réduis ni le pouvoir ni le droit de la justifier. « Qu'en pensez-vous ? » interrogea Mlle Gauche quand j'eus fini. « Admirable, » répondis-je, « mais pourquoi m'avez-vous dérangé ? » « Pourquoi ? » s'écria-t-elle, « mais il me semble que c'est tout clair pour savoir s'il était sûr que j'eusse un neveu. » « Oh, un neveu ! » « Mettons un parent, qu'importe le degré. » Elle joignit les mains avec une expression de ravissement. « Bref, je n'en suis pas cela près. » Je tentais de l'interrompre, mais elle me fit signe de la laisser parler. « Non, Ricky, vous ne pouvez pas deviner quelle impression cela me produit. » « Oh, depuis tant d'années, je m'étais accoutumé à ne plus tenir au reste du monde, à n'écrire à personne parce que personne ne pouvait s'intéresser à moi. » Je me disais, « Quand on m'enterrera, il n'y aura que la domestique derrière mon cercueil. Je m'en irai seule, toute seule. » Et, tout à coup, j'apprends que ce n'est pas vrai. Quelqu'un me connaît, va m'aimer, peut-être me regrettera. Cela, c'est une chose exquise, inexprimable. J'en aurais dansé de joie sans mes cannes. Remarquez d'ailleurs combien je suis raisonnable. J'ai tenu à m'assurer que ce Gabriel n'inventait rien. Oh non pas que j'ai douté. Avez-vous senti l'émotion de cette lettre ? On n'écrit pas ainsi quand on ment. Tout de même, je n'avais jamais entendu parler de ces latillons, probablement parce que mon père était brouillé avec eux. Alors, aussitôt, j'ai songé à vous, j'y pensais. Riquet, lui, sera au courant. Et je vous ai appelé. Merci. Abasourdie, je subissais ce flot de paroles moins frappées par leur sens que par la voix de Mlle Gauche. De même que le visage, elle avait changé, formant un contraste absurde avec le reste de sa personne. Une voix de dix-huit ans dans un coffre de soixante-quinze ans. Ça devenait touchant et douloureux. Comment, devant une pareille joie, hasarder sans cruauté mes doutes concernant le mobile du sieur Gabriel ? Je me bornais à haucher la tête quand elle eut terminé. Alors, vous comptez l'appeler auprès de vous ? Elle haussa les épaules, paraissant de rien comprendre à mon hésitation. Évidemment, c'est déjà fait. Avant même de m'entendre, dans ce cas, alors à quoi mon témoignage devrait-il servir ? Elle me prouvait que mon cœur ne s'était pas trompé. Cela n'est-il pas énorme ? « M'énorme, en effet, mais un peu risqué, répondis-je, vexé. Puis, m'étant levé, je lui présentai mes hommages et regagnais l'étude. Après tout, murmurais-je, c'est son affaire, et je n'y puis rien. Cinq ou six jours plus tard, j'appris que la maison de Mlle Gauche s'était enrichie d'un commensal. Le neveu ne s'était pas fait attendre, il était accouru au premier signe. Naturellement, je ne jugeais pas utile pendant ce séjour de revoir Mlle Gaucher. Je ne me suis pas indiscret de ma nature et je me soucie moins encore de venir me mêler aux aventures que je désapprouve. Il y avait ainsi de grandes chances pour que je ne connus jamais le nouveau venu, quand un matin, ce fut lui qui se présenta chez moi. D'un coup d'œil, je jugeais l'individu. Imaginez un gamin au regard perçant, les cheveux collés sur la peau, le nez en pointe, les tempes ouvertes comme pour recueillir le vent qui passe, enfin, jouant du sourire, c'est-à-dire que ses lèvres minces avaient alternativement l'air de happer une proie et d'offrir des baisers. Avis des cajoleurs, des manières de chat et des griffes de bandits, tout ce que la lettre promettait. Il venait, soi-disant, pour me remercier de l'avoir recommandé auprès de sa tante, se répandit en protestation de reconnaissance au sujet de ma gestion des biens de la famille et, pour terminer, laisser entrevoir qu'il serait assez heureux d'en apprendre mieux le détail. Je ne comprends rien à son invite, cela va de soi, et je le crus parti bredouille quand j'appris qu'au contraire il s'en allait après besogne faite. N'avait-il pas aussi interrogé mon imbécile de Claire ? Prévoyant mon jeu avant que d'entrer, il s'était déjà fait dire tout ce qu'il désirait connaître ou peu s'en faut, à savoir qu'il était seul héritier naturel et que Mlle Gauche n'avait jamais manifesté le désir de léguer sa fortune au curé ni préparer de testament. Quarante-huit heures après, il quittait Vézelay, rassuré sur le sort du magot et probablement l'un du rôle. Le même jour, également, je résolus de retourner chez Mlle Gauche. Pourquoi une démarche que rien ne semblait exiger ? Non, pas même le devoir professionnel. Bon, c'est ainsi. La pensée qu'une de mes clientes était victime de je ne sais quelle escroquerie à la tendresse et que moi, le conseiller légal, je laisserais la chose aller sans pipé mot mais des proprement insupportables. Je ne cache pas non plus que j'éprouvais une certaine curiosité et désirais savoir quels dégâts avaient laissé dans la demeure le passage du jeune loup. J'aperçus ma brodeuse réinstallée à sa fenêtre. Ainsi, les habitudes anciennes étaient déjà reprises. Après le vol par-dessus les nuages, on avait plié ses ailes et gagné terre. Pourtant, mon entrée la fit tressaillir, preuve que, tout en surveillant la rue comme jadis, elle ne m'avait pas vue passer. « Vous ! » s'écria-t-elle, « mais qui a-t-il pour vous amener sans être appelé ? » Et je devinais en elle une soudaine appréhension. Il semblait qu'elle fût résolue d'avance à ne pas entendre ce que j'étais pourtant aussi bien résolu à ne lui dire. Je répondis d'abord par la formule banale « Comment vous trouvez-vous ? » Elle hésita, ses yeux cernés de noir bâtir, puis un seul mot tomba à lourdes larmes. « Seul ! » répliquai-je en affectant la surprise. « Le neveu est parti ! » Elle hocha la tête en signant sentiment et répéta « Seul ! » L'accent, cette fois, me remua profondément. « Quelle différence avec la voix d'autre jour dont la jeunesse frisait le ridicule ! » « Peste ! » repris-je. « Je ne vous souhaite pas souvent des visites si toutes vous laissent dans un tel état ! » Mais elle ne sourit même pas et seulement, au bout d'un instant, soupira encore dans un souffle et moins pour moi que pour elle-même. « Seul ! » Alors, devant un pareil désespoir, devant cette attitude littéralement écrasée, mes résolutions commencèrent de chanceler. « Voilà bien une affaire ! Il reviendra ! » « N'en doutez pas ! » « Vous n'avez qu'à attendre son retour ! » « En effet, oui ! Mais d'ici là... » Et lentement, elle me raconte ensuite le bonheur qu'il lui a donné, si des mots qui l'ont bouleversée. Ah, le gueux ! Je vous assure qu'il aurait su l'apprendre. D'ailleurs, avec une femme si peu gâtée, n'est-ce pas ? Ça ne devait pas être bien difficile. Et puis, avant-hier, une lettre est venue. On le rappelait à Lyon, car il travaille pour vivre. Alors, il est reparti « Mais jusque à quand ? » « Ici, le flot qui crève ! » Mlle Gauche m'interrogeant à travers les sanglots, comme si j'étais capable de fixer la durée d'absence de son neveu. Pour elle, en effet, Gabriel Latillo n'est plus désormais qu'un absent. Sa place normale est ici, dans la maison. Prétendre qu'il est au contraire à peine un passant et même de moralité douteuse, ajouter à ce désespoir une nouvelle cause mille fois plus douloureuse est-ce possible ? Allons. Il n'y avait qu'à s'en aller, comme j'étais venu. Et c'est ce que je fis, non, sans avoir offert auparavant de vagues propos consolatifs. Je ne m'avisais point à expliquer ma venue, pas plus que Mlle Gauche, ni le désir de m'en redemander la raison. Quant à ma conscience professionnelle, il était trop clair, car remplir un prétendu devoir, elle aurait fait beaucoup de mal sans rien changer à rien. Deux mois environ, s'écoulèrent. Lorsque je passais devant la fenêtre de Mlle Gauche, je la percevais comme toujours installée derrière sa vitre. Toutefois, je remarquais qu'elle ne travaillait pas. Quand je saluais, elle ne répondait pas non plus à mon salut. J'en conclus que sa vue baissait, ce qui, à son âge, n'était pas surprenant. J'avoue que, de mon côté, et ma première indivination évaporée, j'avais cessé de penser à l'histoire du petit homme aux lèvres minces. On a tant de choses en tête même dans une étude de village. Et je me disais aussi « Tout va bien puisqu'on ne m'appelle pas. Et vous allez voir combien j'avais raison. » Puisqu'un soir, vers sept heures, on vint de nouveau me réclamer en toute hâte de la part de Mlle Gauche. Je me rappelle que c'était à la fin de mars. Une bise vraiment cruelle coupait la figure. Avant de lâcher mon feu et mon dîner, j'y regardais à deux fois. Je partis cependant tout en m'ongrayant car une sorte d'instinct m'avertissait que le cas devait être vraiment grave. Dès l'arrivée, la domestique me dit « Mlle est couchée depuis plusieurs jours. Je ne la trouve pas bien. » « Avez-vous appelé le médecin ? » répliquai-je. « Mlle me l'a défendu. » « Hé ! Il faut passer outre le Paris-Volonté. » Et je pénétrai dans la chambre. Mlle Gauche, en effet, n'était plus sur son fauteuil. En me tournant vers le lit, j'aperçus une petite chose si maigre, si perdue au milieu des oreillers que je doutais si c'était son visage. Non, la domestique n'avait pas tort de s'inquiéter. Je me réservais d'avertir d'office le médecin dont on ne voulait pas et, prenant mon air le plus jovial, je demandais « Mais qu'est-ce qui vous tourne encore ce soir ? » Il me parut que Mlle Gauche sortait d'un rêve. Ma voix, sans doute, lui produisait déjà l'effet d'un appel lointain. Reprenant assez vite toutefois sa netteté d'esprit, elle répondit avec un calme parfait « Je désire que vous me rendiez encore deux derniers services. » « Oh, derniers ? De trop ! » m'écriai-je. « Non. D'ailleurs, je suis satisfaite de m'en aller. Vous partez en voyage ? » Elle eut un pâle sourire. « En effet, oui, c'est même le seul qu'il m'aura été permis de faire. » « Bah ! Quand on parle ainsi, on est sûr que les mâles ne sont pas prêtes. De quoi s'agit-il ? » Première chose et qui me tient le plus à cœur. Pourriez-vous en écrivant soit à quelqu'un de vos confrères, soit à la mairie de Lyon, vous procurez l'adresse de mon neveu ? Je que j'avoir malentendu. L'adresse de Gabriel ? Ah ! Ça, mais je rêve ! Vous ne la connaissez pas ? Elle dit posément. J'ai peur de ne pas avoir la bonne. Aucune de mes lettres n'a dû lui parvenir puisque toutes sont sans réponse. Il ne vous a plus donné signe de vie. Et elle répéta du même ton, paisible et ferme, « Non ! » Cette fois, je ne pus retenir ma colère et à mi-voix. Le gredin ! Je n'ai pas plutôt prononcé le mot d'ailleurs que je le regrettais et que, me forçant d'en atténuer la valeur réelle, je poursuivis. Oh ! Excusez ma vivacité ! Je suis si habitué à considérer les hommes sous leur plus vilain angle, celui de l'intérêt qui m'arrive de m'égarer parfois dans mes appréciations. Elle fixa sur moi un regard profond. Vous êtes convaincu, n'est-ce pas, que s'il ne prend même pas la peine de me répondre, c'est qu'il sait parfaitement que, lui ayant promis de l'instituer mon héritier, je tiendrai ma promesse quoi qu'il arrive. Je voulu nier aimer mal. Elle m'interrompit. C'est probable. Il est possible également qu'il soit tombé malade. En attendant que nous le sachions, passons à l'autre point. Je désire faire tout de suite un testament en faveur de mon neveu. Quoi ? Avant même d'être renseigné ? En tout état de cause. Pour le coup, je ne puis dominer mon impatience. Mais si ce garçon pourtant ! Mlle Gauche m'arrêta d'un signe de tête. Un instant, elle parut mesurer la douleur que je lui offrais. Non, Riquet, déclara-t-elle enfin, cela ne changerait pas mon attention. Cupide ou désintéressée, il m'aurait fait le même mal. De toute façon, j'en meurs. Alors, prenez du papier. Je voulus éclaircir le rébus, mais buter désormais dans son idée. Vite, vite, vous me fatiguez. Et je dus obéir. En dix minutes, le projet fut bâclé. Il fallut guider la main de Mlle Gaucher pour faire raposer la signature. Et quand elle eut achevé le dernier paraphe, elle ferma les yeux. « Maintenant, soupira-t-elle épuisée, je serai satisfaite d'aller ailleurs. Espérons que j'y serai moins seule. » Cinq jours après, le délire l'emportait. Et voilà, cher monsieur, il y eut un petit silence. Il semblait que la tristesse de cette mort fût venue soudain planer autour de nous. « Ainsi, murmurai-je, rêveur, Mlle Gauche, qui se croyait si peu seule lorsque j'allais la voir, est morte de solitude. Peu ! Si telle était sa maladie, pas vrai qu'elle y a mille temps. » « Hum, beaucoup moins que vous ne le croyez, Riquet. » Le silence recommença. J'avais fermé les yeux. J'imaginais l'horreur secrète du drame véritable. Placée longtemps hors du monde, Mlle Gauche ne s'en était même pas aperçue. Et tout à coup, la grande irruption d'une tendresse dans sa vie, l'endivrement de se donner une semaine peut-être de paradis. Et le départ suit, le silence succède. C'est l'attente avec ses menaces, une anxiété qui grandit, bien qu'elle semble sacrilège, enfin, lentement, le poison qui s'insinue. Si j'avais été dupé, et pourtant l'incertitude que même trompé, mieux valait garder sa primitive illusion pour ne pas rester seul. Ah ! Il doit être affreux de voir passer ainsi un être humain, si misérable soit-il, dans la maison déserte. Avant sa venue, on pouvait imaginer que les pièces étaient vides. Après, on ne le peut plus. Vous me croirez, si vous voulez, reprends mécompte. Comme le repas était fini, nous nous levâmes et on n'en parla plus. Je crois cependant avoir compris ce jour-là que, pour subir l'étreinte de la solitude, il est nécessaire de savoir qu'elle existe. bénissons le sort qui nous priverait de tout contact avec l'humanité. Il peuplerait l'âme des chimères et, interdisant de découvrir combien nous sommes seuls, écarterait de nous la terrible lumière dont un rayon a suffi pour tuer Mlle Gauche. M. Champel Il est des solitudes à deux, pire que la solitude dans une pièce vide. Le hasard m'a rendu témoin de l'une d'elles pendant une heure. J'ai ramené dans ma découverte un tel effroi que Mlle Gauche me paraît aujourd'hui avoir été privilégiée. Vers 1890, je venais de terminer mon service militaire et m'étais installée provisoirement à Dijon chez ma sœur Lucie. Celle-ci avait alors trente ans ou environ et, vieille fille, semblait décider à le rester. La rentrée dans une ville quittée au seuil de l'adolescence produit toujours un effet d'intense dépaysement. Au départ, on était un gamin. Le décor où l'on jouait, demeuré à l'échelle des visions enfantines, avait pris dans le souvenir des dimensions et une animation prodigieuse. Mais au retour, tout se ramène à la modestie réelle. Les camarades sont dispersés et la rue vous accueillent en étranger. La pression fut pour moi d'autant plus vive qu'ayant décidé de repartir presque aussitôt, je ne me souciais pas de renouer avec les relations de ma famille. S'il m'arrivait parfois de retrouver des non connus au cours de mes entretiens avec Lucie, je n'y attachais qu'un intérêt médiocre et me tirais de leur appel qu'une plus grande mélancolie. Un matin de décembre, Lucie me dit « Aujourd'hui, je te demanderai d'accepter une corvée. » Je répliquais, surpris du ton gêné qu'elle avait pris, « Et de quoi se lit-il ? » « De m'accompagner chez les Champel. » Dès Champel, au vrai, je conservais d'une mémoire assez vague. Ils m'avaient paru jadis très âgé et d'autant plus ennuyeux qu'ils habitaient une maison d'aspect solennel, la seule à cette époque qui fut agrémentée d'une serre. « Est-ce vraiment utile ? » demandai-je médiocrement ravi par la perspective. « Figure-toi, » répondit Lucie un peu embarrassée qui se sont mis en tête de me présenter un parti. « Je serais content d'avoir ta compagnie pour affronter le danger. » « Et quoi, tu changes enfin à te marier ? » « Ne jamais prétendu, j'en avais pas le désir. Seules les circonstances ont les décidé autrement jusqu'ici. » « Eh bien, va pour la tentative, » m'écriai-je gaiement. Et nous n'en parlons plus jusqu'à l'heure du départ. Au surplus, je suppose que l'aventure ne trouvait pas ma grande sœur plus que de raison, car lorsque nous sortîmes, je m'aperçus qu'elle avait conservé sa toilette habituelle. Elle était d'ailleurs charmante ainsi. Chemin faisant, nous bavardâmes de choses et d'autres. Puis, comme la route est longue de la place d'arrêt au cours du parc, j'eus l'idée d'interroger Lucie sur les champelles. « Comment sont-ils encore de ce monde ? Je les croyais déjà centenaires quand j'étais petit. » « Oh, tu ne t'en vas pas changer ? » dit Lucie en souriant. « Ne s'occupant que d'eux-mêmes, aucun souci ne les atteint. L'égoïsme conserve. » Et alors leur âge ? « Oh, monsieur, à soixante-huit ans ou pas plus. Et madame, soixante-deux ou soixante-trois, ont-ils toujours une serre ? » « Toujours. » Et pourquoi, passionnés pour les fleurs et riches comme ils le paraissent, ne sont-ils pas installés plutôt dans une belle campagne de leur choix ? » « Évidemment, cela paraît étrange, mais si ce que l'on prétend est vrai... » « Quoi ? » « Ils auraient tout mis à fond perdu et ne disposeraient d'aucun capital. » « Et comme famille ? » « Aucune. » « Ah ! C'est pour cela qu'ils s'occupent de mariage. » « Peut-être. » « Et ils vivent ainsi depuis ? » « Oh, je les ai toujours vus. » Jadis, monsieur était notaire à Saint-Bernon, mais cela remonte à mon enfance. » Et Lucie conclut, « Après tout, de bonnes gens ayurent trouvé peut-être le secret du bonheur dans une ambulance artificielle qui ne gêne personne. » Tandis que nous devisions de la sorte, nous n'avions pas songé à nous apercevoir du froid particulièrement vif ce jour-là. Mais une fois à l'entrée du parc, nous fûmes accueillis par une bise tout à fait désagréable. « Attends-nous, » dit Lucie. Et nous voici, en filant à grande allure le ruban de route qui restait, ne songeant qu'à hâter notre course et le visage coupé par le vent tandis qu'alentour tourbillonnaient les premiers flocons de neige messagers d'un hiver agressif. Comme il y avait alors peu de maisons le long du parc, on apercevait au loin la campagne glacée et, à perte de vue, un ciel couleur de suie. Inutile d'ajouter qu'il n'y avait point de promeneur. Rien de vivant, de vent, ni derrière nous, sauf précisément la hauteur de la maison Champel, une silhouette noire accroupie sur un banc. Pour être exact, je dois avouer que nous ne la remarquâmes pas tout de suite. De loin, on pouvait croire que c'était un vêtement oublié, une caisse, enfin, n'importe quoi. Enfin, la pensée que ce fut un être humain n'effleurait même pas. Cependant, il fallut bien reconnaître en approchant que le paquet bougeait. Puis, à mesure que nous distinguiurent mieux, nous éprouvâmes une véritable stupeur. Une femme grenotait là, sans manteau et l'air d'une morte. De plus, chose terrible à penser, elle tenait sur ses genoux un mioche bleuille de froid et n'ayant plus la force de se plaindre. « Mon Dieu ! » fit Lucie, « quels sont ces moribonds ! » « Je dis à mon tour, on ne peut pas les laisser ainsi. » Lucie réfléchit une seconde. « Avant tout, réchauffez l'enfant. Dépêchons-nous de sonner. On demandera le nécessaire aux champels et nous aviserons ensuite. » C'était raisonnable et pratique. Donc, plutôt que de prolonger le supplice des malheureux en les interrogeant, nous nous précipitâmes vers la maison et tirâmes à hâte la sonnette. On ouvrit. Aussitôt, nous gravissons le perron, nous pénétrons en trombe dans le salon où attendaient les champels et sans même saluer, Lucie s'écrit « Vite, je demande la charité, qu'on me donne une tasse de lait chaud. » Avant d'aller plus loin, il n'est pas inutile de décrire la pièce où nous étions. Pas très vaste, mais hospitalière et assez luxueuse. Elle la frappait tout d'abord par son aspect volontairement neuf. Le parquet étincelait. Les cuivres avaient des reflets aigus, les bronzes un or plus vif qu'un magasin, les meubles cette terre d'emprunt qui semble leur venir quand on retire une fois par hasard la housse sous laquelle ils étouffent à l'ordinaire. Puis, on ne remarquait plus que la lumière. Elle entrait à flot car il n'y avait pas moins de trois baies donnant sur le parc sans compter une porte vitrée toujours ouverte qui faisait communiquer le salon avec la serre. Les baies étaient formées par deux fenêtres et une glace sans teint établie au-dessus de la cheminée. Si j'ajoute que la cheminée elle-même était décorée de plantes vertes, que l'air venu de la serre était chargé de parfums, enfin que de grosses bûches brûlaient dans l'âtre, on sentira, je pense, l'effet violent produit par l'ensemble du décor sur des gens comme nous qui arrivaient bouleversés à la pensée de l'épave humaine échouée juste en face. Quant au champel, ils ressemblaient à leur salon. Ils reluisaient le jeunesse à grand renfort d'astiquage. Eux aussi avaient l'air de sortir d'une housse. Monsieur, à peine irisonnant et teint avec modération, portait un veston d'une élégance intrépide. riait-il, il apparaissait à un atelier et un atelier bien fait. Marchait-il ? Sa raideur semblait moins le résultat des rhumatismes qu'une recherche distinguée. Il avait des yeux bleus et un sourire toujours à la disposition qui finissait par être de la même couleur. Pour le surplus, une sorte d'usure sur les traits et la griffe des ans qui affleure même sous les phares et une expression générale d'insignifiance. Je n'ai parlé que du mari mais du même coup j'ai donné l'essentiel de la femme. Comme tous les couples sans enfants et que l'existence n'a jamais séparé, ils avaient fini par se ressembler. Si bien qu'à les regarder l'un et l'autre encadrant le feu clair, l'idée s'imposait de deux reliques. On s'étonnait qu'ils fissent des gestes. On était sûr qu'ils tomberaient en poussière s'ils sortaient de leur écrin. Qu'on se représente maintenant notre entrée soudaine sans les protocoles d'usage et la requête de Lucie formulée de Le Seuil avec un air d'autorité impérieuse au pressant tirant les faits produits. Madame Chaupel ne prit même pas le temps de se lever et répéta stupéfaites une tasse de lait. Il était clair à son accent qu'une telle dérogation aux usages ne frisait rien moins que l'anarchie. tout dans la maison Champel devait être déjà combiné ordonné réglé d'avance. Le thé et les gâteaux allaient paraître à quatre heures parce que la veille ou le matin on avait ainsi décidé. Mais comment se procurer dès trois heures et demie une tasse de lait quand cela n'était ni prévu ni décidé ? Oui, une tasse de lait affirma de nouveau Lucie sans s'arrêter au temps des approbateurs de madame Champel. Mais pourquoi qu'avez-vous ? s'exclamait à son tour monsieur Champel. Oubliant les compliments habituels, il venait de se lever d'un jet dont sa retenir un petit aïe ! dû à la brusquerie du mouvement. Lucie se dirigea vers l'une des croisées pour s'assurer que la femme était toujours à la même place. Il y a là, dit-elle, un enfant qui se meurt. Oh mon Dieu ! Ce fut une double exclamation et comment rendre ce qui était en elle de détachement et de condescendance. On dit ainsi, oh mon Dieu, à la lecture d'un fait divers terrifiant survenu en Océanie. En entendant, il m'apparut avec une évidence certitude que les Champel n'éprouvaient surtout le désir violent de ne pas voir la chose et d'en rester loin, tout à fait loin. Madame, poursuivit en soupirant, c'est pour lui que vous demandez du lait. Évidemment, je vous affirme qu'il se meurt de faim ou de froid. « Bon, je vais sonner Julie. De grâce, on la porte tout de suite. Où dites-vous que cet enfant ? » reprit M. Champel d'un ton peureux. « Là, sur le banc. » Du doigt, Lucie désignait le malheureux. Je m'étais aussi approché de l'autre fenêtre. « Là ! » répétais-je. « Voyons ! » « Voyons ! » dit M. Champel, penché à son tour par-dessus la cheminée vers la glace centain. Il ajusta son binocle avec un geste lent et je répète que sa curiosité n'avait jamais marqué plus de politesse. Positivement, il n'en est examiné cela que pour nous être agréables. sans notre entrée désordonnée, sans la contagion d'inquiétude qui émanait de ma sœur et de moi, sans doute n'aurait-il pas plus quitté son fauteuil que Mme Champel. Encore moins aurait-il fait le geste de rechercher un spectacle désagréable. Le nez armé et il jeta un rapide regard du côté de sa femme. Puis nous entendîmes le coup de sonnette qui appelait Julie et qui teintait dans un silence extraordinaire. Puis nous n'entendîmes plus rien, pas même les pas de Julie, car Julie, ne comptant jamais sur un appel intempestif, avait dû quitter sa cuisine. Quand je dis que nous n'entendîmes plus rien, je me trompe. On entendait M. Champel respirer, ou plutôt, on entendait qu'il ne respirait plus. À la lettre, son souffle faisait comme une pendule à fond de course. On croyait qu'il voulait sortir, mais la poussée du ressort était devenue trop faible et rien ne venait. Pourquoi Lucie et moi et Mme Champel hument-nous simultanément la sensation absurde mais irrésistible que M. Champel ne respirait plus ? Mme Champel dit brusquement « Hector, qu'avez-vous ? » Hector ne répondit pas. Il restait les deux coups d'appuyer sur le marbre et la tête enfouie dans les plantes vertes. Il n'avait pas l'air d'entendre. Il ne semblait pas non plus regarder. Qui sait si une attaque ne l'avait pas foudroyée ? Peut-être ne devrait-il debout que grâce à un fil invisible descendu du plafond. « Hector ! » répéta Mme Champel. Aucune réponse encore. Seul le silence de la maison ou plutôt du salon parut de venir si lourd en vérité que ni ma soeur ni moi n'aurions osé bouger ni parler. Nous ne nous demandions pas ce qu'il y avait. Nous ne songions plus à réclamer le lait. Mais baignés dans une frayeur superstitieuse, nous étions à la recherche du souffle de M. Champel qui avait dû s'envoler on ne sait où puisqu'on ne le percevait plus. Pour le coup, Mme Champel se leva. « Hector ! » En même temps, elle s'approcha de son mari, lui saisit le bras et j'eus peur qu'à ce simple contact, M. Champel ne s'affaissa par terre comme un ballon de baudruche dans lequel on pique une épingle. Mais ce fut autre chose qui survint non moins extraordinaire. Les yeux de Mme Champel ayant suivi la direction de ce d'Hector, nous la vîmes à son tour s'accouder aux chambranles, cependant que là-bas, sur le banc, magnétisé par les ruards fixés sur elle, la pauvresse levait aussi les paupières et découvrait derrière la glace, derrière les plantes vertes, les deux vieillards. Lucie vint vers moi. Sans rien deviner, puisque rien ne permettait de soupçonner le drame qui se passait, nous avions pourtant la certitude d'assister à une incroyable complication amenée par l'apparition de la femme et de l'enfant. Dans le silence qui continuait, je ne sais quoi de sacré était descendu. Nous étions vraiment devenus la proie de l'inconnu qui passe et qu'on ne voit pas, bien qu'on soit sûr d'en faire partie. Nous eûmes ensuite un grand frisson. Tout à coup, les champelles parlaient. Était-ce la gravité de l'heure ou le fait d'une attention exaltée au-delà du normal ? En vain, s'exprimait-il à voix basse, nous ne perdions pas un mot. Hector disait, « Je la reconnais. » Mme Champelle répondait, « Pas moi. » Il reprenait, « C'est elle. » Elle répliquait, « Non, je ne me trompe pas. » « Quand tu s'agis d'elle, tu te trompes toujours. » D'ailleurs, ces lambeaux de farole ne tombaient qu'un à un. Ils produisaient sur le silence le choc mat et sourd que font les gouttes s'échappant d'un robinet mal fermé. Nous ne pouvions savoir ce qu'ils signifiaient et nous en aurions crié. Soudain, un bruit aussi, effrayant qu'un coup de tonnerre, Julie entrait enfin, non pour demander ce que madame désirait, mais pour annoncer le prétendant. Du coup, les Champelles se redressent, galvanisées. En une seconde, ils sont redevenus illustrés, souriants, miraculeusement jeunes, et les exclamations commencent. « Ah ! la bonne surprise ! Permettez qu'on vous présente à notre charmante amie, mademoiselle Revelle, M. Souvestre, inspecteur de l'enregistrement ! » Un simple détail donnant la mesure de l'émotion du moment. Il est bien clair que pour venir, ce Souvestre avait dû passer devant la femme et le mioche et sonné. Personne ne l'avait vu ni entendu. Il surgissait dans le jeu à la manière d'un aérolite. Nous avions tous envie de le chasser, et ce fut probablement la raison pour laquelle ma sœur le jugea si durement. Pauvre diable ! Il n'était en somme ni mieux ni plus mal que bien d'autres. Ce n'était pas sa faute si son ventre était un peu bombé et ses cheveux un peu trop rares, si la gêne inévitable en ces sortes de rencontres immobilisait sur son visage je ne sais quel ahurissement à ses poils de la sottise. Dans d'autres circonstances, Lucie aurait daigné sans doute l'examiner. Elle ne jeta pas même un regard vers lui. Avant que les Champel eussent seulement regagné leur place aux deux coins de la cheminée, ils purent être fixés sur le sort du candidat, car déjà elle annonçait le départ. Quoi ? Sans même attendre le thé ? Oui, une obligation malheureuse de rentrer chez moi avant quatre heures, un rendez-vous impossible à éviter. Dix minutes qui s'écoulent à gémir sur le contre-temps en privant nos hôtes de notre présence, comme si déjà nous n'avions plus été là. Épuisés, sans doute, par leur effort pour bien accueillir l'importain, les Champel ne s'exprimaient plus que d'une voix lasse. Leurs mots semblaient littéralement jetés dans le silence comme des poids dans un trou noir. Puis, je ne sais par quel détour subtil, M. Souvesse se trouve englobé dans l'interroute. Et vous aussi, cher monsieur, vous repartez ? À ma sourdie, sans doute, cependant, qu'il ne soit également chassé, celui-ci affirme à son tour que des occupations urgentes le réclament, salut en homme résigné à l'incompréhensible, s'évade même avant nous. Enfin, les Champel ferment leurs portes et nous voici dehors, Dieu merci, libérés du silence, de l'inexplicable, de tout ce qui a fait de cette visite à la fois une saute corvée et un cauchemar. Ah ! L'allégresse de se sentir dans la bise à l'air piquant, loin du mystère ! On va donc retrouver la vie unie et la liberté d'être soi. hélas, pour reconnaître qu'au contraire tout commençait peut-être, nous n'eûmes qu'à regarder le banc. La femme y était toujours, s'obstinant à suivre avec des yeux hallucinés les reflets de la bonne flambée près de laquelle devait maintenant se tasser les Champel. L'élan coupé, incapable de nous éloigner en laissant là une pareille détresse, nous nous arrêtâmes aussitôt et attendîmes un long moment. Qu'espérions-nous ? Je ne sais. Peut-être que les Champel reparaîtraient à leur fenêtre. Peut-être qu'ils enverraient la tasse de lait. Mais non, ceci était une impression aussi impérieuse qu'une évidence. On ne pouvait, on ne devait rien offrir à la malheureuse qui vint en face. Cependant, le temps passait. Il devenait impossible de remettre plus longtemps des secours nécessaires. Un besoin d'agir nous tira notre peur. Il faut faire quelque chose, murmura Lucie. J'aperçus un fiacre et le hélais. Soit, emmenons-les chez nous, on verra ensuite. Oui, c'est cela. J'approchai de la femme. Venez, lui dis-je. Elle n'eut pas l'air de comprendre. Elle s'obstidait à contempler la fenêtre derrière laquelle personne ne paraissait. Allons, répétaient-je rudement, ne vous occupez plus de cette maison et tâchons de soigner l'enfant. À grand'peine, je parvins à la hisser dans le fiacre. Lucie suivait, portant le mioche. Je donnais le signal du départ. La guimbarde s'ébranla. Mais tandis que le cheval faisait demi-tour, je crus reconnaître derrière la glace sans teint un visage bouleversé. Bon, illusion, certainement, d'ailleurs, qu'importe. L'enfant criait, j'avais bien autre chose en tête que d'approfondir si c'était M. Champel ou un jeu de lumière à travers les plans de verte. Il est superflu de décrire le voyage qui suivit. Tandis que la voiture roulait, ma sœur et moi réfléchissions. Nous savions bien qu'il fallait sauver la malheureuse emmenée par nous. Mais, cela dit, nous n'imagions pas comment. Impossible de la garder dans notre appartement trop exiguë. Et d'ailleurs, installe-t-on chez soi une inconnue ramassée dans la rue. Alors, la munir d'un peu d'argent et après l'avoir restaurée, la renvoyer au froid pour que tout recommença. Autre solution inacceptable. Tant pis, l'heure venue, plus tard, on la viserait. À mesure qu'on approchait du but, la neige se faisait aussi plus dense et battait les vitres. On avait la sensation d'être surveillé par des milliers d'yeux accourus aux portières. Il en résultait une gêne bizarre qui achevait de nous désorienter. Reconnée dans un angle et bouche close, la femme, elle, ne bougeait pas. On pouvait supposer qu'elle n'entendait pas les cris de l'enfant qui, déjà moins transi, braillait de peur ou de faim dans les bras de Lucie. Enfin, on arriva. Je demandais à la femme. Êtes-vous en état de monter deux étages ? Elle fit signe que oui. Lucie, portant toujours l'enfant, en passa la première et tant bien que mal, on parvint à la salle à manger. Asseyez-vous, dit Lucie, je vais faire chauffer du bouillon et du lait. Et elle se rendit à la cuisine pour commander le nécessaire. Ne sachant plus au juste que de venir, je me promenais dans la pièce. J'éprouvais à la fois une grande satisfaction d'avoir agi de la sorte et un peu d'irritation parce qu'il ne semblait pas qu'on en fût reconnaissant. Acceptable, au début, le silence de la femme commençait de prendre je ne sais quel air agressif qui m'agaçait. « Vous êtes du pays ? » demandai-je pour essayer d'échapper au désagrément de la situation. La femme ne parut pas m'entendre. « Où habitez-vous ? » repris-je avec une impatience visible. Cette fois, une réponse vint parfaitement nette. « Cela ne regarde personne. » On avouera que ce n'était pas encourageant. raison de plus pour m'obstiner. « Avez-vous un métier ? » Nouveau signe vague. « Des projets ? » « Même si incertain. » « Enfin, que comptez-vous devenir ? » « Ce soir, où coucherez-vous ? » « Je ne sais pas. Je verrai. » Je secouais les épaules et résumant ma déception. « Big, vous n'êtes pas locasse. » Mais aussitôt, les yeux de la femme reprirent la dureté qui m'avait frappé lorsqu'ils considéraient la maison des Champelles. « Ne j'ai rien sollicité. J'ai le droit, je pense, de garder pour moi ce qui me plaît. » « Évidemment. Mais ce que j'en disais était pour vous aider. » « Ben, ce qu'aurait dû le faire. » La phrase s'arrêta en cours de route, trompant ma curiosité. « Vous comptiez sur quelqu'un ? » repris-je, décidé à en connaître plus. Malheureusement, Lucie rentrait au même instant portant deux bols. « Ceci, d'abord, pour commencer ! » s'écriait-elle gaiement. Dépité, je repris mon va-et-vient à travers la pièce, tandis qu'elle astelait un vrai couvert, car, délicate, surtout dans ses charités, elle ne voulait pas mettre de différence entre une pauvresse et nos autres coutumiers. Je continuai de marcher en observant la femme. Bien qu'elle fût certainement à jeun depuis la veille, elle mangeait sans hâte et avec aisance. N'eussent été ses vêtements et le désordre de ses cheveux, on l'aurait prise pour une mondaine en train de goûter. Elle en avait l'attitude et les gestes. Nous en étions là, une demi-heure à peu près venait de s'écouler depuis notre retour, quand la sonnette retentit. Lucie, aussitôt, j'étais à la domestique, ne recevez pas, je n'y suis pour personne. Un colloque assez long suivi dans l'antichambre. Enfin, la domestique revint. C'est M. Chappel qui attend M. au salon. En bonne logique, j'aurais dû être surpris. Je ne m'étonnais pas. Il me semblait au contraire naturel que cet homme quittait si peu de temps auparavant et qu'il n'avait aucune raison connue pour revenir se présenta chez moi précisément au moment où la femme que nous avions recueillie achevait son repas. Je déclarai « Bon, c'est bien, j'y vais. » « Que peut-il nous vouloir ? » interrogea Lucie, inquiète. « Bon, je l'ignore, en tout cas. Le plus simple est de le lui demander. » J'allai ensuite vers la porte qui met en communication la salle à manger et le salon. Et j'eus tort, je l'avoue, de ne pas regarder une dernière fois la femme. Probablement, si je l'avais fait, j'aurais soupçonné en partie ce qui menaçait d'arriver. Mais il était écrit que les choses se passeraient de la sorte et à quoi m'en revenir sur des possibilités que la destinée a supprimées. Je revois, comme d'hier, le spectacle qui suivit, c'est-à-dire mon entrée au salon. La pose de M. Chambel l'a posée à la cheminée et l'air absent avec lequel il m'accueillit. Je me rappelle aussi que, dès le premier instant, j'eus la certitude que M. Chambel était là, non pour moi, mais pour la femme. À quelle cause attribuer une impression aussi précise ? N'était-il pas clair que M. Chambel avait parfaitement le droit de m'attendre ainsi, le chapeau sur la tête et sans ses gambeurs frais ? D'ailleurs, dès que je parus, ne se découvrit-il pas avec empressement et en m'offrant par-dessus le marché son sourire le plus cordial. Cependant, je n'éprouvais aucun doute. Tant qu'il était resté seul, M. Chambel avait dû écouter de toutes ses forces le bruit léger de vaisselle et de fourchette qui, moi présent, continuait de déceler à côté la présence de la femme. Maintenant que je lui demandais « Oh ! qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite imprévue ? » Ce n'était pas non plus ma question qu'il entendait, mais encore derrière la porte les pas de Lucie. « Et sans doute ce serait-il obstiné à les gaietés si je ne m'étais décidé à élever la voix répétant avec insistance. Mais qu'est-ce qui me vaut l'honneur ? » Il parut alors se reprendre et d'une voix un peu sourde « C'est ma femme qui m'envoie. Il nous paraissait convenable de vous demander tout de suite ce que pensait votre soeur du candidat que nous désirions tant lui présenter. » « Oh ! Cher monsieur, ce n'est pas urgent à ce degré. Si, si, urgent et important, de telles entrevues peuvent conduire si loin. » Le sourire installé sur les lèvres fardées s'amortit de lui-même et voilà. Puis M. Champel se tut. « Je me tue également. » Nous étions face à face comme des gens qui n'ont déjà plus rien à se dire et qui en même temps se sentent enlisés dans une aventure peu claire. Je repris « Oh ! Mme Champel a eu tort de vous obliger à sortir par ce froid. » « Rassurez-vous, nous avons pris une voiture nous aussi. » Il dit « Nous aussi » et je compris très bien que c'était pour m'avertir qu'il avait réellement surveillé notre départ mais je me contentais de soupirer « Oh ! affreux temps ! » « Affreux ! » fit-il encore comme un écho. « Vous n'êtes pas glacé ? Oh, merci ! » Alors, voici que les mots tombaient de nouveau dans le vide. « Le brige gérerait-il à fuir d'autres maisons comme nous avions fui la sienne une heure auparavant ? » « Mais non ! » Il s'asseyait au contraire et d'un ton résolu « Qu'avez-vous fait de ces gens ? » Enfin, l'essentiel ! La seule raison qui l'eut amené se découvrait. Je tendis la main vers la salle à manger mais ils sont là cela va de soi. Crut-il que j'allais en même temps ouvrir la porte de communication il se redressa sans s'attarder à ses douleurs « Ne les appelez pas ! » « Vous ne tenez pas à les voir ! » Il ne répondit pas. Toutefois, ayant tiré de sa poche un billet de banque qu'il avait dû préparer d'avance « Ne pourriez-vous remettre ces malheureux ? » Je reculais abasourdi et me tendais mille francs. « Oh ! Je crains vraiment que ce soit trop ! » « Non, non, non ! T'agir rarement ! Eh bien ! Prenez donc ! » J'en repris « Soit, mais venez dans ce cas les donner vous-même ! » Le visage de M. Champelle devint livide. « Oh ! Impossible ! Je désirais garder l'anonyme ! Mais cependant, si l'on trouve demain une pareille somme sur cette pauvresse, on s'enquérera de la provenance ! » « Période plus simple, ce sera vous ! » « Ben, on sait de reste que je ne puis faire pareille largesse ! » « Alors ? » « Alors, il n'y a pas de manière de s'en tirer ! » Sans hésiter, j'ouvris la porte. Mais à mon tour, j'éprouvais une stupeur. Autour de la table, il n'y avait plus personne. Lucie, qui revenait à ce moment de la cuisine, entendit à la fois mon exclamation et celle de M. Champelle. « Mais où sont-ils ? » Elle ne répondit que par un geste anéanti. Profitant de notre double absence, la femme et l'enfant avaient disparu. Est-ce disparu, qu'il faut dire ? Tout de suite, j'eus la conviction qu'il s'agissait d'une fuite due précisément à l'arrivée de M. Champelle. Je me retournais vers lui. Il se contentait de malbutier. « Euh, c'est possible ! » « En tout cas, m'écriai-je. Avec un mioche sur les bras, on ne va jamais ni très loin ni très vite. » « Tu as raison, » dit Lucie, « il faut les rejoindre. » Je courus à l'antichambre, décrochais mon chapeau, je ne changeais déjà plus à M. Champelle qui pourtant me suivait. « Ne pourrais-je aller avec vous ? » demanda-t-il d'une voix indistincte. Ce n'était plus le moment de résoudre les énigmes. Tout à l'heure, M. Champelle ne se souciait pas de voir mes protégés et maintenant, il avait envie de courir après eux. Affaire à lui. L'essentiel était de ne pas retarder la poursuite décidée. « Soit, mais alors, passez vite ! » Lucie était déjà sur le palier. Obéissant à l'injonction, M. Champelle glissa devant moi comme une ombre. Je me retournais pour donner un tour de clé. J'allais fermer la porte et soudain, je m'arrêtais net. À la mi-hauteur de l'escalier, Mme Champelle en personne venait de paraître. Qu'il ait suffi de son apparition pour couper l'élan de tous, voilà ce que je ne chercherais pas à expliquer. C'est un fait. On ignore d'ailleurs souvent la raison profonde des choses, mais il semble qu'il y ait, en dehors de la logique et par-delà, un pouvoir de connaître chargé de nous avertir que ces choses vont venir, qu'elles sont inévitables et qu'on doit ouvrir les yeux pour les bien voir passer. Donc, tout d'un coup, parce que Mme Champelle s'était montré, Lucie et moi, oubliant la femme et le mioche, nous n'eûmes qu'une pensée, regarder. Nous regardions tour à tour M. et Mme Champelle. En apparence, ils étaient les mêmes qu'apparavant. Cela seul était changé dans leur tenue que l'une était coiffée d'une capote de velours et l'autre d'un haut de forme. Si le jour Blafard qui tombait du vitrage accusait un peu trop la violence des peintures, malgré cela, et sous leur carapace de couleurs, les traits avaient toute liberté de changer sans que rien n'en parût. Ainsi, nous aurions dû les apercevoir pareils. Cependant, ceux-ci nous aveuglaient que le couple poli, onctueux, réchampi n'existait plus. Oui, sous les phares, on avait, cette fois, l'intuition de lèvres crispées, de faces blémies, les regards jetés les flammes. Sans rien savoir avant même d'entendre, on respirait déjà la haine comme une odeur. Et voici, très exactement rapportées, les paroles qui suivirent. Au moment où j'écris, il me semble que le passé rejoint le présent. Madame Champelle dit, Hector, qu'en demandez-vous pour me rejoindre ? Je suis las d'attendre. Celui-ci répliqua, Savez-vous qu'elle s'est enfuie ? En effet, oui, j'ai cru l'avoir passé, et vous ne l'avez pas arrêtée. Ici, les paupières de Madame Champelle se levaient, découvrant un iris métallique. Ah, il n'y a plus de la vieille dame en sucre qui se chauffait au salon. Et pourquoi elle a arrêté, ayant reçu son argent, elle aurait vite avant qu'à s'en aller ? Mais de quel côté est-elle partie ? Plus de réponse. De quel côté de vous la rejoignez-vous ? Lucie intervient à ce moment. Madame, si vous le savez, Madame Champelle toise ma sœur. Quoi ? Vous aussi, mademoiselle ? Tant de soucis pour une femme dont vous ignorez si elle mérite seulement de la pitié. Mais une malheureuse, cela suffit. Puis un cri, non, plutôt un allaitement, comme si le mot en s'échappant déchirant la gorge de Menoge-Champelle. Ma fille ! Et la réplique dédaigneuse aussi cinglante qu'un coup de fouet. Allons donc ! Nous n'avons jamais vu que je sache. Ma fille ! continua de hurler M. Champelle. Mais déjà Lucie a descendu les marches. Elle prend le bras de Mme Champelle. Quoi que ce soit, madame, je vous en supplie, renseignez-nous. L'enfant risque de mourir. Ou plutôt, faites mieux, venez avec moi. Nous gagnerons du temps. Tandis que Lucie parle, une résolution soudaine apparaît dans les yeux de Mme Champelle. Après tout, mademoiselle, qui sait si vous n'avez pas raison ? Soit-le, ma voiture est en bas, allons ensemble. et elle commence de descendre. Un nouveau cri. Pas avec elle, elle cherchera que vous égarez. C'est M. Champelle, penché par-dessus la rampe, qui jette cela. M. Champelle, devenu la forme vivante de l'angoisse. Pas avec elle, si elle pouvait ! Soudain, la phrase s'arrête. Un corps chavire. Je n'ai que le temps de recueillir dans mes bras M. Champelle évanoui. Comment suis-je revenu au salon avec mon fardeau ? Je l'ignore. Je revois M. Champelle écroulé sur le canapé, sanglotant, étouffant, cependant que Lucie a dû partir pour ses recherches. Est-elle ou non avec Mme Champelle ? En tout cas, le palier est désert, il n'y a aucun bruit dans l'escalier. Je ne songe pas non plus à rejoindre la femme ni personne. Je me contente d'être là, près d'un vieillard qui pleure, et de prononcer au hasard des paroles vagues comme on fait pour apaiser un enfant. « Allons de grâce, fiez-vous à ma sœur. Avec ma sœur, je suis sûr que tout ira. Ma sœur ne peut pas ne pas vous la ramener. » Un assez long intervalle s'écoula avant que nous reprissions l'un et l'autre un peu de calme. M. Champelle continuait de pleurer. Dans son émoi, il avait oublié de tirer son mouchoir et se frottait les joues contre la têtière du canapé. Avec chaque larme, un peu de phare disparaissait et l'on avait ainsi l'impression que de minute en minute la jeunesse factice du malheureux s'en allait au ruisseau. Mettant dans mon accent une compassion que j'éprouvais, d'ailleurs, je repris. « Mais comment se peut-il que vous, vivant, cette personne en soit arrivée à un tel état de misère ? » Il fit un geste désespéré. je m'assise à côté de lui et je saisis ses mains. « Calmez-vous, nous perdons du temps. Il faudrait mieux me mettre au courant. » Il revint ses paupières fripées et entre deux hoquets. « À quoi bon ? » « Il va vous aider peut-être. » Il m'écoutait de l'air d'un homme qui ne comprend pas. « Impossible ! » « Mais on me rate-il impossible ! » Je tenais toujours ses mains émues de pitié. Mon désir de le réconforter en l'obligeant à vider son cœur excusait mon insistance. « Mais encore une fois, » m'écria-je, « il s'agit de sauver votre fille, dominez votre pudeur. Imaginez que vous êtes auprès d'un confesseur et assuré du même secret. » Il acquiesça, enfin, découragé. « Alors, faites comme lui, interrogez. » L'interrogez, mais sur quoi ? Par où commencer ? « Non, » répliquai-je, « mes questions iraient trop au hasard. Si vous tenez à ce que je vous sois utile, ne gâchons pas les instants. On peut revenir d'un moment à l'autre. » La pensée du retour de sa fille lui donna un sursaut. Qu'elle lui causa de la joie ou de la crainte, peu importe. Elle seule, en tout cas, semblait capable de rendre une apparence de vie à la loque humaine qu'il était devenu. « Soit, essayons ! » Et il commença le récit qui suit. Le début en fut prononcé d'une voix lointaine, impersonnelle. On aurait cru qu'il récitait une leçon. Peu à peu, toutefois, il allait se prendre lui-même au passé qu'il évoquait. Vers la fin de ma jeunesse, j'ai rencontré à Paris une femme qui n'était en somme ni meilleure ni pire que beaucoup d'autres réputées honnêtes. Je devais retourner prochainement en province pour y acheter une étude. J'étais muni d'un peu d'argent. La femme se trouvait libre et désirable. Nous nous installâmes donc en ménage, tels des voyageurs que le hasard déplace à rapprocher et qui profitent d'autant bien de leurs réunions qu'ils sont certains de se séparer à l'arrivée. Puis, leur venue de rentrer chacun chez soi, nous nous quittâmes en bons camarades reconnaissants et résignés à s'oublier. Nous avions passé ensemble des semaines charmantes. Nous n'étions rien promis, d'un côté comme de l'autre, de l'amertume, réunit il m'en gâtait les adieux. Mais bientôt, après, un bruit laconique m'apprenait que la femme était enceinte. Sept mois plus tard, elle m'était au bon d'une fille et en mourait. Qu'auriez-vous décidée à ma place ? J'allais chercher l'enfant et le ramener chez moi. Après tout, si je n'étais pas très sûr qu'il fût de moi, j'aurais pu placer plus mal ma charité, si bien que je m'installais dans mon étude avec un mioche. À 25 ans, on voit l'existence en beau. L'idée qu'il pût gâter mon mariage et troubler ma vie ne m'effleura même pas. Vous voyez que jusqu'ici l'aventure est pour extraordinaire. Un sourire effleura la bouche douloureuse de M. Chamel. Ce qui suivit n'aurait rien non plus d'extraordinaire. Embarrassé d'un bon seau de chair uniquement occupé à salir des linges ou à hurler, je m'en souciais bien entendu le moins possible. Je bornais mes ambitions à l'ignorer tout en payant la nourrice. Malheureusement, j'avais eu beau délimiter nos royaumes, les frontières n'existent pas pour un petit tête qui prétend agir à sa guise. Bientôt, à propos de tout et même hors de propos, je me heurtais à lui. C'était des histoires de dents, des incidents de toilettes. Ses moindres gestes devenaient une nouvelle importante. Quand il fit ses premiers pas, ce fut d'un événement. Bref, si calfeutré que je parus, dans mon indépendance, je fus accaparé par force. Un bon matin, je trouvais naturel d'aller à la mairie et d'en revenir muni, cette fois, d'une paternité en règle. L'aventure m'avait pris au piège et, chose curieuse, je n'en éprouvais aucun regret. Quatre ans plus tard, je me mariais. Ma femme avait consenti d'avance à la situation et offert de traiter Henriette comme sa fille. Il n'y vit rien que de naturel. Quand on aime, on trouve naturel tous les sacrifices qui facilitent le bonheur auquel on aspire. « Et nous voici, à dater de là, trois au logis, trois qui n'avions qu'à agiter les doigts, semblent-ils, pour pétrir du bonheur. Ah ! Ce qu'il a de un ! » Ici, M. Champel, commençant de quitter son air absent, se tourna vers moi et s'interrompit. « Auparavant, que je vous dise qui était ma femme ! Quand je l'épousais, elle avait une tenue de pensionnaire timide, l'air d'une plante verte qui ne serait vive sans s'accrocher à une branche forte. Très riche ! Oh, évidemment ! Trop riche pour moi ! Cependant, je n'y pensais pas. Un coup de passion dont j'étais là vers l'autre, de même qu'il amenait ma femme à passer sur l'existence d'Henriette, moi, il me rendait aveugle. Qui l'aperçoit aujourd'hui ne peut pas soupçonner ce qu'elle était à ce moment. la cordeur de son regard, le sourire agélu de ses lèvres, la douceur de sa voix. Elle parlait comme on chante. Il ne venait pas à l'idée qu'elle pût avoir une volonté personnelle. J'avais toujours envie de la traiter comme un enfant assez sage pour se dispenser de caprices, pas assez pour s'intéresser à autre chose qu'à des riens. Oh ! À mon heureuse surprise, il se trouva que l'enfant était par-dessus le marché et une ménagère parfaite qu'elle ne prononçait aucune parole et qu'il fût raisonnable, enfin, que sans élever le ton et même en se taisant, elle dirigeait un miracle dont elle s'occupait et semblait de s'occuper que de ce qu'on lui confiait. comprenez alors l'affluence qu'elle prit sur moi. J'avais pas seulement pour raison que je l'aimais, mais j'avais toute celle qui résulte d'apparences souverainement équilibrées et toujours justes. Et placée maintenant en face de ces apparences, j'insiste sur le mot apparence, une gamine indisciplinée à l'imagination vive, sans cesse en révolte parce que la révolte lui est venue dans le sang et chercher si je pouvais agir plus sagement qu'en disant à ma femme « Je t'en remets la direction, fasse-le-là si tu le peux à ton image. » À ma place, n'importe qui aurait agi de même. Rappelez-vous aussi dans quelles conditions incertaines j'avais recueilli Henriette chez moi qu'après tout je m'y étais attaché plus par habitude que par instinct et vous ne vous étonnerez pas au tout mesure que de nouveau à doter de mon mariage je m'en sois presque désintéressé. Mon affection sans tendresse véritable était d'ailleurs mal récompensée. Avec le cours du temps on est dit qu'une barrière s'élevait entre nous toujours plus haute et faite d'incompréhension mutuelle et spontanée. Peut-être y avait-il également trop de questions auxquelles je ne pouvais répondre et qu'Henriette posait avec d'autant plus d'assistance qu'elle en devinait le contre-coup irritant dans mon ménage. Bon, tout cela je le sens et est difficile à rendre. Les mots grossissent trop les nuances. Ce que j'exprime existait bien mais à l'état insaisissable. Personne ne le soupçonnait pas même moi. Pour le monde au contraire nous formions dans le ménage type. Il n'était pas jusqu'à la présence d'Henriette à mon foyer qu'il fut accepté parce que nous n'avions pas eu d'enfant. Le scandale du début était mieux qu'oublié. Il avait presque tourné à notre honneur. Ces années passèrent ainsi très simples dépourvues d'incidents. La maison telle une machine bien huilée tournait sans bruit. De même que toute chose était à leur place nous y paraissions à la nôtre. J'adorais ma femme ma femme semblait aimer Henriette j'avais lieu de croire qu'Henriette le lui rendait et le temps s'écoulait sans rien laisser pressentir de ce qu'il préparait. Ah ! On ne soupçonne pas l'abîme qui sépare trois aides sous un toit. On ne se quitte pas on cède de s'interroger et les pensées vous échappent les trébrantes les paroles dissimulent chacun est dupe de l'autre et tous s'ignorent. L'enfer était chez moi je l'étais encore assomnonné dans l'apparence d'un paradis. Horrible le réveil qui survint la date vous le supposez bien est restée gravée là 26 octobre c'était le matin descendu pour le premier déjeuner nous attendu Henriette je vois encore un homme chauffé à l'instant devant la cheminée tandis que ma femme chargeait la domestique de prévenir ma fille qu'elle est en retard et tout à coup la domestique se revient mademoiselle n'est pas dans sa chambre avez-vous passé au jardin interroge ma femme moi pendant ce temps j'examine la domestique avec détachement et j'attends la réponse comme si cela ne me concernait pas c'est que mademoiselle n'a pas dû coucher ici le lit n'est pas défait vous vous dites ma femme s'est levée vient à moi qui paraît toujours ne pas comprendre elle me secoue le bras Hector attends-tu alors seulement le nuage se déchire un éclair fulgure et me fait tressaillir jusqu'au moelle Henriette partie mais pour quelle raison les yeux j'interroge ma femme à sa valeur je vois qu'elle aussi avant moi a deviné qu'un nouveau scandale mille fois pire que le premier s'abat sur la maison et nous voilà gravissant l'escalier et les jambes molles pareilles à des ivrognes nous arrivons dans la chambre tout y est intact et en ordre les meubles ont l'air placides le lit un aspect virginal cependant tout crie que ma fille s'est enfuie à cette vue ma gorge se desserre je parviens à prononcer elle aurait peut-elle pas au moins laissé un mot ou quelque chose évidemment elle aurait dû aussitôt nos mains bouleversent la table ma femme cherche avec la même ardeur que moi nous avons l'air de chier acharné sur une piste tandis que nous faisons cela j'ai l'impression qu'alentour les murs se sont mis à osciller comme des branches le parc est va-et-vient l'univers entier participe à mon ivresse enfin apparaît une enveloppe je m'en saisis une minute au moins oh un siècle est nécessaire pour en arracher le contenu et je lis je pars avec celui que j'aime oubliez-moi comme j'oublie c'est tout pas un regret presque un reproche aurais-je mal vu alors je m'obstine à relire et à mesure j'éprouve un déchirement jamais ressenti il me semble qu'un désastre s'est abattu sur mes épaules que des années se sont écoulées en une seconde et bêtement je me mets à pleurer ma femme m'ouvre ses bras c'est pas ta faute il fallait s'y attendre elle pleure avec moi ou du moins je l'imagine mais tandis qu'à travers mes larmes je lève mes yeux pour la remercier de l'intuition qu'un sourire vient d'effleurer sa bouche soulagement ironie allégresse compassion est-ce qu'on sait en tout cas j'ai vu cela je le jure oui j'ai bien vu je me trompe pas et ce sourire là monsieur en un tel moment c'était l'avenir déjà peut-être aussi le passé nous commencions monsieur champelle chapitre 2 d'un geste violeur monsieur champelle arracha son col déboutonna son gilet et enfin parvint à se lever après avoir tant hésité son coeur libéré par le premier aveu n'éprouvait plus qu'un désir se libérit mieux encore quant à moi spectateur frémissant j'avais oublié mon souhait de lui être utile et suspendu aux seules péripéties j'écoutais avec avidité cette confession d'une âme brûlant de se livrer tout entière et certaine déjà de ne pouvoir y parvenir il poursuivit s'adressant désormais à un interlocuteur invisible sans plus paraître s'occuper de moi les jours qui suivirent furent occupés uniquement par la recherche d'Henriette que deux fois j'ai l'illusion de retrouver la piste et le découragement de la reperdre nous courûmes à Dijon la police ne trouvant rien nous allâmes à Paris je m'adressais à des agences à un ministre et fort inutile j'appris seulement que ma fille avait été la proie d'un misérable musicien de théâtre venu l'été un sommaire nom pour le surplus pas une lueur et nous dîmes rentrer à l'étude dans notre maison seul et harassé tout de suite je cessais de parler d'Henriette on lui dit qu'une chose indéfinissable mais différente pour ma femme et pour moi nous interdisait de prononcer son nom rien d'étonnant à cela d'ailleurs il était méritoire qu'au lieu de se livrer à des reproches ma femme s'abstint de retour sur le passé il était naturel aussi que je m'efforçasse d'oublier et même que l'attachement fut légère tant j'étais déjà sans le savoir détaché de ma fille et cependant c'est alors monsieur que l'inexprimable a commencé oui c'est à travers ce premier silence volontaire qu'il est venu sans qu'aucun signe particulier n'annonça le danger tout au plus observais-je que la maison avait un visage différent on soupçonne pas l'expression que prennent parfois les objets le secret dont ils sont lourds lorsqu'on reste comme je faisais à ce moment-là des heures à les examiner que leur demandais-je je ne sais pas peut-être ce que je devais plus tard demander à ma femme quoi qu'il en soit ceci bientôt me frappa comme moi seul la maison devenait intolérable ma femme continuait de s'y plaire pareillement au dehors des différences parurent entre nous deux devinez que la fuite d'Henriette avait révolutionné le pays en vain prétendions-nous qu'elle était en voyage où personne n'était dupe or tandis que j'éprouvais une impossibilité presque matérielle à m'exprimer sur ce sujet ma femme s'y est allée avec complaisance prodiguait des détails imaginaires parler au besoin des dernières lettres reçues simple nuance encore plus intéressée que moi à étouffer le scandale elle avait également l'esprit plus libre pour tenir tête à leur âge n'importe tant de sang-froid un mensonge si aisé toujours plausible me blessait malgré moi quand nous nous retrouvions en tête à tête je ressentais une gêne nous n'étions pas encore séparés mais déjà nous étions loin je détaille ces choses qui à l'heure où elles étaient m'ont à peine frappé mais sais-je si elles n'ont pas précisément créé l'inexprimable que je voudrais rendre ou si ce sont d'autres au contraire plus importantes et que je n'aurais pas vues après le départ d'Horriette je n'ai plus en effet traversé ce qu'on appelle un drame aucune crise aiguë désormais dans ma vie rien que de l'impalpable une poussière de fait mais avec cela on crie d'épouvante si vous hésitez à le croire regardez-moi vous en serez sûr donc le silence la quiétude l'assurance de ma femme au dehors devait sans doute commencer de nous séparer et peut-être cela n'aurait-il jamais été plus loin si un incident que voici n'était venu préciser ce que je m'étais bordé jusqu'alors après sortir un après-midi que j'étais seul et ma femme en visite j'eus le désir de relire le mot laissé par Henriette j'étais certain de l'avoir rangé dans un tiroir de mon secrétaire j'ouvre celui-ci rien étonné je bouleverse mes papiers vide des enveloppes rien toujours mais j'ai garé ce billet serait-il perdu au même instant un soupçon bizarre traverse ma cervelle si ma femme l'avait détruit mais pourquoi soudain je me rappelais le texte assez court Dieu merci pour être exactement retenu je pars avec celui que j'aime oubliez-moi comme j'oublie mais qu'est-ce qu'enriette prétendait oublier à qui en voulait le pardon et la rancune des deux mots j'oublie s'adressait-il consoler voyons ne m'abusez pas j'étais sûr que nous avions été tous les deux bouleversés de la même manière c'était ma femme qui la première avait parlé de procéder aux recherches elle qui avait mis le plus de ténacité dans la poursuite inutile et si tant de ténacité avait tenu précisément à ceci que ma femme la savait d'avance inutile si sans elle n'avais-tu pour objet que de mieux abuser mon amour car à ce moment-là encore monsieur je l'aimais pas un de mes actes pas une pensée qui n'alla chercher en elle son appui je l'aimais vous dis-je au point de ne rien vouloir que par elle et pour elle d'être son double son miroir seulement savez-vous ce que ce miroir me rendait tout à coup un sourire oui le sourire qui avait suivi la découverte alors j'étais fou le pardon d'Henriette ne pouvait s'adresser à une guerre atroce menée secrètement par celle que j'aimais notre passé tout le passé se levait contre la supposition absurde quant au sourire bien j'avais mal vu j'en étais toujours là assis devant mon secrétaire ne remarquant même pas que la nuit avait effacé les formes d'alentour quand une main se posa sur mon épaule ma femme rentrait elle demanda d'une voix tranquille que cherches-tu je répondis sans hésiter le dernier mot d'Henriette elle hésita pas plus que moi alors tu perds ton temps tu ne le trouveras pas je l'ai détruit je me dressais tu as fait cela toi toi et pour quelle raison ben je l'ai fait parce que tu le sais par coeur sa vue ne pouvait servir qu'à raviver ce que j'ai tant de peine à effacer elle s'exprimait d'une voix lente dénuée d'embarras il était possible en somme qu'elle ait agi pour la raison qu'elle indiquait que n'aurais-je pas donné pour apercevoir son regard d'un court doute d'une explication il semble qu'il suffira de plonger dans les yeux de celui qui parle pour y dépister le mensonge mais peut-on voir des yeux quand on est dans la nuit le balbutier mais tu aurais dû elle se pencha vers moi et m'interrompant n'ajoute rien et calme-toi tout à fait suis le conseil oublie puis nous nous séparâmes elle pour retirer ses vêtements de visite moi pour l'attendre dans la salle où le dîner venait d'être servi oh ce dîner monsieur où nous fûmes en tête à tête comme le matin comme la veille comme toujours depuis ses ans et où pour la première fois j'ai touché à la solitude ici un incroyable soulagement traversa le regard de monsieur Champell il répéta la solitude voilà c'est le mot que je cherchais s'il n'aura pas tout l'inexprimable il s'en approche avant la minute où j'ai perçu que nous étions deux désir pensée jouissances tout était commun après le fossé derrière chaque apparence une réalité inaccessible des mots qui se dérobent des traits qui demeurent neutres et toujours l'impossibilité de s'atteindre en attendant qu'on se haïsse mais où en étais-je ah oui au dîner qui a suivi je vous disais qu'en apparence il n'y eut rien de particulier nous étions sous l'œil de la domestique et nous obéissions malgré nous aux habitudes anciennes j'ignore de quoi nous avons parlé je m'étudiais à rester impassible en revanche tandis que j'écoutais ma femme j'étais frappé du son de sa voix il se passait pour lui ce que j'avais constaté au retour pour la maison il était devenu autre lourde chose de même je croyais vraiment ne penser à rien et mon cœur étouffait sous le poids des questions obscures précisé seulement au fond de mon inconscient et il n'avait pas encore trouvé de traduction dans ma cervelle à peine levé de table nous passâmes au jardin il faisait une nuit sereine belle or d'être solante et quelle paix sur partout semée d'étoiles et de bruits légers douces comme une caresse et irréelles comme le paradis il en est toujours ainsi quand on va rouler dans l'abîme tandis que nous marchions silencieux dans l'allée j'avais envie de démolir à coup de poing l'étrange obstacle que je sentais dresser entre nous depuis une heure et soudain je repris mais il est possible que tu aies eu raison de détruire le billet d'Henriette en le cherchant aujourd'hui j'avais moins le désir de retrouver un texte connu par cœur que de m'efforcer de comprendre une chose qui me trouble à propos de laquelle tu auras pu m'assurer peut-être que peuvent bien signifier ces mots bizarres j'oublie ma femme parut se recueillir avant de répondre c'est clair dit-elle enfin tu as saisi le sens comme moi sans s'expliquer plus avant elle poursuivit aussi bien je suis satisfaite que tu aies abordé de toi-même le sujet tôt ou tard il fallait y venir et mieux vaut ce soir que demain ta fille n'était pas de ta race tu as cru jadis accomplir un devoir de justice en lui donnant ton nom mais tu t'es trompé elle l'a sentie la première son oubli efface ton erreur ne t'en plains pas c'est le mieux je voulais l'interrompre mais elle ne me le permit pas de grâce laisse-moi tout dire du moins tout ce dont j'ai la conviction morale non mon riet n'est pas de ton sang ni de ta race pour en être certain il suffisait de la suivre aussi peu que ce fut ta fille n'aurait jamais dû ni ses allures de révolte ni se guiner du scandale toi-même sans bien te rendre compte ne le sentais-tu pas quand tu étais vraiment père tout au plus durant sa petite enfance as-tu éprouvé pour elle un attachement d'habitude qui ne différait guère de celui que te réaccordé un jeune chien et donc le courage d'examiner en face un passé qui ne t'était rien et un présent qui te ronge car il te ronge sois tranquille je vois tu n'es plus le même la maison te poursuit le souvenir dont chacun te fait souffrir tu es devenu lointain tu vis ailleurs cela ne peut pas durer je prétends nous défendre contre l'absurde qui nous gagne aussi ai-je décidé pour toi et voici ce que tu feras tu vas vendre l'étude ensuite nous partirons nous quitterons une demeure et un milieu qui parle trop nous irons là où les gens ne seront pas où les décors te permettront d'oublier c'est son mot n'est-ce pas oublier et bien qu'il devienne la réalité et puis ceci dit notre explication douloureuse m'est utile terminée n'y revenons jamais jamais je ne répondis pas une fois de plus ce que disait ma femme était raisonnable peut-être aucune violence pas de rancune apparente ni dans le ton ni dans les mots et pourtant messieurs à chaque phrase il semblait que le rideau tombait entre nous devint plus épais à chaque phrase aussi je sentais mon doute initial croitre en violence et en netteté si bien qu'à la minute même où j'étais invité à biffer le passé dans le silence de ma conscience je décidais au contraire d'y revenir avec d'autres yeux et une âme avertie avais-je tort quand j'affirmais tout à l'heure que c'est bien ce jour-là que la vraie solitude a commencé pour moi ce qu'elle fut mais arriverait-je mais arriverait-je savez-vous peut devenir un doute avoir la hantise mais remords car ainsi que la mort car ainsi que ma femme gestes affectueux, ce n'était plus que pour savoir. Dans l'attention continue de notre existence nouvelle, les rapports étaient devenus par force l'occasion de pièges sournois. Je trahissais parce que je tremblais d'avoir été trahi. On nous croyait parfaitement unis, mais figés dans la dignité des ménages satisfaits. Mon étude avait été vendue, la maison était neuve, neuve les relations, tout était neuf autour de nous, et un abîme nous séparait, rempli de ce passé qu'on pouvait croire oublier. Nous nous parlions, nos pensées ne se rencontraient jamais. Nous ne nous quittions plus et nous n'étions plus jamais ensemble. Les solitaires du désert avaient au moins un idéal commun. Je ne sais quoi apparaient leurs espérances. Et nous, nous n'avions qu'une certitude, celle d'être désormais seuls, parfaitement seuls, chacun dans notre angoisse. Il est clair en effet que ma femme n'ignorait pas l'obsure travail qui me déchirait. Inutile de voir, quand il s'agit des mouvements de l'âme, au sang, et c'est une perception aussi nette que le heurt matériel contre ce tabouret, par exemple. Donc ma femme savait où j'en étais. Elle aussi, à son tour, sans jamais aborder de front l'obstacle, goutte à goutte, avec des riens, s'efforçait de lutter contre le passé. L'un après l'autre, nos meubles d'autrefois furent ainsi vendus par elle. Bientôt il ne resta plus autour de moi un objet auquel put s'accrocher mon souvenir. La solitude morale, dont je défaillais, se doublait d'une autre faite systématiquement dans le décor où je vivais. J'étais devenu un étranger jusque devant ma table. À ce régime, monsieur, on agit ou on devient fou. C'est pourquoi, cessant de lutter contre mon doute, toujours seul, je décidais d'y projeter la lumière, coûte que coûte, et de découvrir la vérité. L'enquête que j'ai faite alors dura peut-être un an, peut-être plus. Qui n'ai-je pas interrogé ? Des domestiques retrouvés à grand peine, des prêtres, des gens que j'avais cessé de voir et qui s'étonnaient de ma rencontre, auxquels aussi je n'osais livrer le véritable objet de ma recherche. Ce que cela me rapporta, ou plutôt si, la certitude qu'autrefois, avant la catastrophe, probablement toujours, nous étions déjà des solitaires, plus séparés sous un même toit que des prisonniers mis en cellule. Je n'avais rien su jadis de ma fille, je ne savais rien de plus de ma femme. Et que penser de moi-même, puisque, ayant dû sans m'en douter participer au drame, j'en étais encore à me demander si le drame avait existé. Voyant qu'à ce moment M. Champel portait la main à sa gorge, je craignais qu'il ne s'arrêta et l'interrompit. « Voulez-vous un verre d'eau ? » Il refusa d'un signe de main. « Non, non, je ne sais pas ce que vous croyez, j'étouffe même, moralement. J'ai l'impression d'avancer à travers une forêt inextricable, et je crains de m'égarer dans des sentiers inutiles. C'est incoci, vous ne savez pas, comme il est difficile de parler quand on s'est tue si longtemps. Et puis je voudrais m'hâter, ne marquer que les étapes, et cependant obtenir que vous compreniez tout. Comprendrez-vous en particulier qu'après mon enquête, et justement parce qu'elle n'avait pas eu de solution, nous soyons allés à bien pis. Pourtant, telle est la vérité. Nous y sommes venus d'abord à petits pas, par degrés inconscients et successifs, puis d'un bon définitif à l'heure où, probablement, l'as de l'irrespirant qui était autour de nous, ou encore, sait-on jamais, obéissant aux besoins obscurs de vérité et qui soulèvent n'importe qui à un instant donné, ma femme décida d'éclairer le fond de nos deux êtres et ramena de force à l'air libre ce qui semblait à jamais enseveli dans l'ombre de nos silences. Cela se passa un soir au coin du feu. Nous étions voici aux deux angles de la cheminée du salon, comme aujourd'hui. Soudain, je crus que la foudre tombait. Ma femme disait « Veux-tu que nous parlions d'Henriette ? » « Le balbutier vous le versez. Qu'as-tu appris ? » « Rien, et c'est pour cela que je désire régler ma situation qui, telle qu'elle est, ne saurait se prolonger sans danger. » « Je crus qu'elle voulait parler de l'inexprimable qui me torturait. Quelle erreur ! » « Le propre de l'inexprimable est qu'on ne peut y toucher, ni même l'approcher. On vit de lui, mais bouche close. » « Quelle situation ? » demandai-je, affectant aussitôt une extrême réserve. « Celle qui consiste à rester sous la menace d'un nouveau scandale. D'autant plus inutile, cette fois qu'il est en notre pouvoir de le supprimer. En affaire, c'est toi qui me l'as appris. On doit toujours supposer qu'on meurt ou qu'on va mourir. Si tu disparaissais, acquirais ta fortune. » « À qui ? » répétais-je interdit. « Laisse-moi finir. Il va de soi qu'aucun intérêt personnel ne me guide. Je ne désire pas ton argent. Ce que j'aime me suffit. Mais encore une fois, si tu meurs, qui hérite légalement ? » « Quand rien de disparu, et dont personne, heureusement, ne soupçonne ou ne paraît soupçonner l'existence, alors, sous prétexte de la retrouver, car on ne la retrouverait pas, qu'en sais-tu ? » « Oh, nous n'avons pas réussi jadis. Crois-tu que les genres de lois réussiront mieux ? » « Alors donc, sous prétexte de la retrouver, me voici contrainte de laisser fouiller le passé, la boue, tout ce que, à force de patience, je suis parvenu à effacer. » « Bien, vois-tu, cela vraiment, c'est au-dessus de mes forces. J'ai subi l'inévitable. Je me refuse à tolérer ce que nous sommes en mesure d'éviter. » « Où veux-tu en venir ? » « À ceci, que je te demande de mettre en viagé, réversible sur la tête du dernier survivant, nos deux fortunes. » « La solution est simple. Il n'en existe pas d'autre, et par elle, je serai préservé d'une crise inacceptable. » « J'écoutais avec une attention exaspérée. Ne m'arrêtez pas au sens des mots. J'allais au-delà, comme si derrière eux avait paru enfin la clé de l'énigme. » « À vouloir trop bien couronner une œuvre, on commet parfois de suprême maladresse. » « J'écoutais, vous dis-je, essayant de surprendre sur le visage de ma femme, le reflet de l'être véritable, ayant aussi les fois de le découvrir. » « Mais tout à coup, je ne pus me tenir, je me levais. » « Je m'accepte, à condition que tu réponds à ma question. Est-ce uniquement la crainte du scandale qui te guide ? N'est-ce pas plutôt le désir d'achever ton œuvre en dépouillant Henriette ? » « À mesure que je parlais, mes yeux avaient plongé dans les siens. Je les fouillais. » « Un corps à corps brutal mit aux prises les deux inconnus qui étaient en nous. » « Oh ! » Je jure bien qu'à ce moment, aucun mouvement visible ne m'a échappé. J'attendais avec une anxiété passionnée la réponse. Mais j'attendais plus encore sur le visage, le nuage léger, l'impalpable brouillard qui obscurcit un front dès qu'il ment. Mais je ne vis rien. « Je ne cherche à dépouiller personne, » dit ma femme d'un ton glacé. « Toutefois, après avoir rempli mon devoir au-delà de ce que tu pouvais attendre, je désire ne plus sortir de mon repos, de ce qui en tient lieu. » Disait-elle vrai ? Plus tard seulement, je me suis rappelé combien la phrase était soigneusement composée de termes indécis. Mais alors, parce que ses yeux ne m'avaient rien livré, parce que son front ne s'était pas terni, alors j'ai voulu croire. Une minute, oula, première depuis bien des années, je crus possible d'échapper à la solitude. Une minute, et laquelle, celle où j'acceptais de déshériter ma fille, un immense besoin de rapprochement me souleva. Je fis un pas vers ma femme. Je me penchais. Soudain, je l'avais reculé avec violence. « Oh non, pas de comédie, elle serait inutile. Nous sommes seuls. » Le double sens tragique de la réplique me fit frémir de la tête aux pieds. Alors, à mon tour, je me redressais. « Sois pas de comédie. Ose dire la vérité. As-tu joué le rôle dont je t'accuse ? As-tu fait partir ma fille ? » Elle osa les épaules. « Tu as cherché sans trouver. Tant pis. C'est à celui qui ne pose qu'une question de la résoudre. Obéissant à une fureur subite, je l'ai postée par un défi. Tant pis également si je prends ta réponse pour un aveu. Cela ne te rendra pas en riette. Ici, monsieur, vous l'avouerai-je. Une exclamation atroce. Oh, le souvenir me déchire aujourd'hui parce qu'elle exprimait dans ce temps-là mes sentiments. « Mais ce n'est pas ma fille qui m'intéresse, » m'écriai-je. « C'est toi, toi seule, dont je veux savoir si tu m'as escroqué ma tendresse. » Un rur strident m'interrompit. « À quoi, bon ? Ne vois-tu pas où nous en sommes ? » « Pis froidement. » « Que cela suffise. J'ai ta promesse. À parler plus, nous sortirions. Ce qui est inutile de montrer. Après tout, on est lié comme on peut et nous le sommes vraiment au-delà de ce que tu penses. » Elle partit ensuite, s'enfermée dans sa chambre. « Mais désormais, si je ne devais rien savoir d'autre concernant le passé, je connaissais le présent. Nous n'étions plus des époux. Nous étions le couple de deux haines associées pour se mieux déchirer. Pensez-vous maintenant qu'après la solitude des amants doutant l'un de l'autre, ils s'en trouvent un autre au regard de laquelle la première n'est qu'un jeu ? Aucun mot jamais pour exprimer la chose monstrueuse qui gisait en nous. Dehors, nous allions bras-dessus, bras-dessous, comme jadis. Au logis, nous occupions les places d'avant avec les sourires d'avant et derrière cette façade, la férocité de sentiments inexprimés. Nous nous haïssions, nous nous haïssons encore, cela de toute notre âme, mais en le taisant. Je suis sûr d'avoir surpris chez ma femme des désirs de meurtre et, au même moment, elle m'offrait de choisir un menu ou m'inviter à une promenade. Moi aussi, j'ai eu des heures de sang. J'ai oscillé entre le crime et la folie et c'était les instants où je m'occupais de toilettes où vous gardissez ma serre. Ma fille, bon, à dire vrai, je n'y ai même plus presque songé, quand, par hasard, cela m'arrivait, c'était pour lui en vouloir d'avoir fait de moi ce que je suis et nullement pour la plaine ou la regretter. J'aurais dû partir, me répondrez-vous. Non, monsieur, on ne part pas quand on en est là. On reste, au contraire, avec l'occupation de rendre coup pour coup et souffrance pour souffrance. D'ailleurs, comment se séparer quand on a vécu ensemble près de trente ans avec la réputation que nous avons après de tels sacrifices pour garder la façade ? On ne brise pas ainsi le corset des convenances. Ma parole entre ma femme et moi, je crois bien qu'il n'y a même plus que ce point de commun un égal respect du qu'en dira-t-on. Il nous a rivé l'un à l'autre plus sûrement que la loi. Et voilà. Je ne sais pas encore si ma femme fut un miracle de mensonges et une marâtre. Je ne sais pas non plus si je fus effroyamment injuste. Cependant, je la hais. Pareillement, ma femme n'a jamais su, je le crois, à quel degré j'ai douté d'elle et elle me hait. Nous avons l'air de filets bons et beaux si s'égarer dans le siècle. Les domestiques admirent nos prévenances réciproques. Le monde s'extasie sur notre bonne volonté à le servir. Nous allons jusqu'à faciliter des mariages, témoins votre sœur, et plus isolés que les statues perchées sur des colonnes. Nous vivons seuls, tout seuls, uniquement occupés de notre haine, nous haïssant d'autant plus que nous ne pourrions dire exactement pourquoi. Cela, c'est le pire de tout. Si on savait à une heure ou à une autre, cela finirait par s'exprimer, mais nous n'exprimons pas. L'inexprimable, je le répète, nous a enserré, étouffés, jusqu'à aujourd'hui trois heures, jusqu'au moment tragique où Harriet apparut sur le banc. À ce moment, un dernier arrêt, le corps de monsieur de monsieur Champel fut agité par un long tremblement. « Je vous en supplie, » m'écria, « je ne vous arrêtez pas là, nous vous abordons l'essentiel. » Il tourna vers moi, ses yeux où des larmes recommençaient de couler. À ce moment, je me rappelle mal ce que j'ai ressenti. Nous ne l'avons pas reconnu tout de suite, ou du moins ma femme voulait que ce fût pas elle. qu'éprouvais-je moi-même ? La pitié, sans doute, oui, une pitié infinie, mais aussi la peur du scandale qui allait recommencer. Oh, je ne me leurre pas et reconnais la misère de mes sentiments. Il est inconcevable que le simple instinct de protection de la bête pour son petit ne m'ait pas projeté au-dehors. Bon, il ne l'a pas fait. Poserais-je atteindre au lit de boue qui repose au fond de mon âme ? J'éprouve un tel soulagement à parler et à n'être plus tout à fait seul, puisque quelqu'un m'écoute. Eh bien, en apercevant ma fille, j'ai moins encore pensé à elle qu'à l'occasion qui surgissait d'éclairer le doute où je me débat. Puisque ma fille revenait, j'allais donc savoir la vérité. Et rassuré en vous voyant partir tous ensemble, je me suis aussitôt retourné vers ma femme. Du coup, j'ai pu croire que le temps s'abolissait. Nous nous retrouvions à l'heure du dernier entretien que je vous ai rapporté. L'intervalle de haine avait disparu. L'enquête interrompue reprenait son cours. « Qu'est-ce que vous ? » « Qu'est-ce que vous ? » demandai-je. Ma femme répondit « C'est bien simple. » Elle s'éloigna pour revenir un instant après avec un billet de banque que vous avez vu et me le montrant. Je persiste à penser que ce n'est pas elle. Il est possible que je me trompe. À tout hasard, il y a là de quoi tirer d'affaires à n'importe qui. Elle s'assit ensuite à son bureau et prit une plume. « Tu vas écrire au fils Revelle pour qu'il remette notre aumône. Julie la portera. » Alors, je lui arrachais la plume. « Tu es folle à la laisser repartir ainsi ? » « Je ne suis pas folle. Je suppose que ce ne soit pas elle. Nous ne savons pas. » « Oh ! » « Dis que tu trembles à la seule pensée qu'elle est reparue. » J'ai la version des éclats inutiles. Mais je ne trempe devant aucune réalité. « Tu mens, ta main vacille, ta peur et je sais de quoi. » Elle s'est dressée soudain. Plus bas on peut entendre. De quoi aurais-je peur ? Alors, je lui saisis le bras. « Me peur qu'Henriette ne soit le témoin devant lequel tu ne m'abuseras plus. Et une fois de plus, j'escomptais un cri d'où j'haillerais la lumière. « Ma femme a ri, monsieur. Elle a ri. » Puis avec un indicible accent de mépris, « Allons, je vois que tu tiens à remettre le billet à revel en personne. Soit, partons. » Je répétais, « Soit, rejoignons Henriette. » Elle a ri encore. « La joie, là non. Suppose que ce soit elle. Si elle avait tenu à nous revoir, aurait-elle hésité à pénétrer chez nous ? Elle n'est pas entrée. C'est donc que l'un de nous deux lui fait horreur. Mais lequel ? Si ce n'était pas moi. Ensuite, oh, c'est fini, je crois. Nous sommes venus. J'ai voulu monter seul. Henriette était là, derrière la porte. Imaginez la honte d'un père qui, retrouvant sa fille ainsi, n'a pas couru tout de suite vers elle. Oh ! Ma femme avait vu juste en me laissant libre de venir. Voici qu'à mon tour, je sollicitais votre entremise. J'étais comme un dormeur en marche. Puis la nouvelle fuite d'Henriette, un choc qui m'éveille et la sensation que je vais perdre l'unique occasion de n'être plus seul. Voilà, vous savez tout. Dandis qu'il achevait, j'avais surpris un bruit léger dans l'escalier. Quelqu'un monte, murmurai-je. Elle, peut-être. Il recula peureusement vers la fenêtre et, tragique dans son désarroi, balbutia. C'est affreux ! À la pensée qu'elle va me trouver là, je n'ai plus qu'un désir fuir à mon tour et me retrouver seul malgré le supplice de la solitude. On montait en FM mais d'une manière hésitante. Entre une marche et l'autre, le visiteur qui venait avait l'air de se demander chaque fois « Dois-je aller au-delà ? » « Laisse-toi, Lucie ! » criai-je. Je ne sais pourquoi je demandais cela. Ma sœur serait arrivée d'une autre allure. Silence dans l'escalier. Toutefois, la bonté devient décidée. Enfin, la porte s'ouvre. C'était Mme Champel. Elle avait eu beau ne pas se hâter, sa poitrine se gonflait et retombait avec un bruit de soufflet. Cependant, elle sourit à ma vue. Dès qu'elle apercevait quelqu'un, le sourire devait faire partie de ses réflexes. Elle ne regarda aussi que moi. Elle affectait de ne pas voir M. Champel. De son côté, après un rapide coup d'œil jeté sur sa femme, celui-ci quitta l'abri de la fenêtre et commença de se promener à travers le salon tel un quémandeur qui attend dans l'antichambre son tour de réception. Son visage était devenu neutre. Peut-être le fait que Mme Champel, revenant sans Lucie, l'attente se trouverait prolongée d'autant l'aiderait-il à reprendre son sang-froid. « Hector, » dit tout à coup Mme Champel, « vous allez prendre froid sans col et sans gilet. » En même temps, je compris qu'elle n'avait dit cela que pour gagner du temps et se recueillir. Le tête-à-tête où elle nous trouvait, le désordre des vêtements de son mari, tout lui certifiait la probabilité de complète confidence, c'est-à-dire de la plus désagréable complication qui put l'atteindre. Quand elle parla de nouveau, elle parut ne plus s'adresser à personne. Ce qu'elle raconterait allait être évidemment pour nous deux. Mais nous sommes partis ensemble. Malheureusement, la neige empêchait d'avancer au gré de Mlle Revelle. Plus agile que moi, elle s'est décidée à poursuivre à pied. Je n'avais plus qu'à revenir. Alors me revoici. M. Champel continuait de se promener, l'air absent. Il n'y eut que moi pour approuver de la tête et montrer ainsi que nous écoutions. Mme Champel poursuivit. Je serais charmé quand on retrouve ces gens. C'est pour chacun le meilleur moyen de reconnaître son erreur. Phrase ambiguë, combien pareille à toutes celles que m'avait rapporté M. Champel. De quelle erreur voulez-vous parler, dis-je malgré moi ? Mme Champel perdit subitement son sourire et plante en droit ses yeux dans les miens. Entendez-nous bien, monsieur, ou essayons d'y parvenir. J'ignore ce qui a pu vous être raconté pendant mon absence. En tout cas, vous n'aurez pas manqué de constater l'extrême agitation de mon mari. Il est beau de mettre au compte d'un énervement anormal l'exagération de ses impressions présentes. Ce fut cette fois M. Champel qui répondit pour moi. Oh ! Nous ne sommes plus désormais à épiloguer sur des mots. Mme Champel avança d'un pas vers lui. Et qu'avez-vous donc osé dire ? Oh ! Je l'ai oublié en vérité. Très pâle, elle revint à moi. Je vous en prie, monsieur, que savez-vous ? Ou plutôt, que croyez-vous savoir ? Car si mon mari et moi avons parlé et avons parfois des différences d'appréciation, ce n'est jamais que sur des points secondaires et notre foyer, Dieu merci, est de ceux où les regards étrangers peuvent encore pénétrer sans surprise. J'allais répondre, mais M. Champel d'un signe me fit taire. Arrêté net devant sa femme, il la regarda ensuite avec un rire sourd où je me demande ce qui paraissait le plus de l'ironie ou du défi. Une seconde incertaine suivit. sans doute un reste de pudeur mondaine empêchait seul le heure qui était dans l'air. Désireux de l'écarter à tout prix, je rompis le silence qui menaçait. Si vous me connaissiez mieux, madame, vous ne douteriez pas que tout ce qui se passe ou se passera ici ne reste votre secret autant que le mien. Ainsi, rassurez-vous et attendons plutôt que ma sœur ait ramené celle que vous cherchez. Mme Champel me toisa d'un air incrédule puis comprenant sans doute qu'insister plus ne servirait qu'à accroître inutilement l'importance de ce qu'avait pu dire son mari, elle haussa les épaules. Soit, fit-elle, attendons. Et tout parut fini en effet. M. Champel retournait vers la fenêtre. Mme Champel s'assit dans un fauteuil. J'affectais de chercher sur une table je ne sais quoi. Nous avions l'air vraiment d'attendre comme on l'avait décidé. Mais qu'attendions-nous ? Était-ce la fille de M. Champel ou l'explosion du lit qui l'exprimait. Soudain, M. Champel qui avait appuyé son front à la vitre dit une sourde exclamation. Oh ! Je crois que les voici ! Aussitôt, Mme Champel se leva d'un bond et accourant elle aussi à la fenêtre. Vous les vois-tu ? D'instinct, elle était revenue au tutoiement des grandes crises. Elle fouilla ensuite du regard la place ou du moins ce que la neige en plein paroxysme permettait d'en voir. « À droite, là, sur le trottoir. Mais tu rêves, ce sont deux femmes sans enfants. » Ils étaient maintenant l'un à côté de l'autre, la tête collée au carreau, comme il y en a en apparence dans la même attente. Ils étaient là tels que je les avais vus dans leur salon quand, à coudé à la cheminée, ils contemplaient la femme échouer sur le banc. Mais, cette fois, je me figurais ne plus ignorer le secret de leurs âmes. Singulière présomption, d'ailleurs, va-t-on jamais au fond d'un cœur humain ? Et juste à ce moment, n'éprouvais-je pas moi-même un doute bizarre ? Tant de parité dans l'attitude jusque dans l'usure eût-elle été réalisable sans une harmonie secrète de leurs êtres ? Qui me trompait ici ? Mme Champel en affirmant que j'étais victime des imaginations d'un pauvre homme détraqué par les maussures de l'heure ? Ou M. Champel en faisant de la haine le seul ciment qui maintint son foyer ? Chose curieuse, j'en venais comme eux à oublier totalement l'origine occasionnelle du drame. Que Lucie ramena ou non la fugitive peut m'importer vraiment. Le problème était ailleurs. Quelle réalité courbaient les deux dos également voûtés et dont mes yeux surveillaient les silhouettes ? Sous quel poids, lutte silencieuse ou douleur imaginaire, succombaient-ils ? J'en étais à ce point de curiosité et sans issue quand une secousse y mit fin. À la fenêtre, sans que ni la ni l'autre eût changé de position, des paroles venaient de s'échanger, si distinctes quoique prononcées à voix basse. Encore un coup, c'était bien comme au salon des Champels. On ne pouvait pas ne pas les entendre. Aurais-je pu aussi m'empêcher de les écouter qu'en doutant qu'elles parvincent à m'éclairer, j'étais si assuré qu'elles me ramèneraient au cœur du drame ? Du dialogue suprême qui commençait alors, j'ai tout retenu mot par mot. Je ne saurais rendre, hélas, l'accent concentré, la sonorité sourde qui a des mots avares semblait sans cesse superposer la menace d'autres plus corrosifs. Après avoir perçu cela, comment croire plus longtemps que M. Champel eût altéré la vérité ? Deux êtres qui parlent ainsi, c'est bien la solitude, toute la solitude. Donc, une voix disait, « Quelle joie pour toi si on ne la retrouvait pas ! » Et l'autre répondit, « Tu te trompes ? De toute mon âme, je souhaite ce retour. Seule occasion de nous en débarrasser à jamais. Tu voudrais me faire croire que c'est moi qu'elle hait. Mais c'est que je crois aussi en être sûr. » Un silence. Et cette fois, c'est Mme Champel qui reprend. « Sais-tu pourquoi elle te hait ? » « C'est qu'elle sait que tu as peur de la recevoir chez toi. » « Mais c'est pas vrai ! » « Tu ne lui as pas ouvert tes bras tout de suite. Elle ne te le pardonnera plus. Et j'hésitais ici à dire qu'elle était ma fille. » « Des mots ! » « Avant une heure, ton cœur enseignera de regret. » « Va, nous n'avons plus que cela de pareil, mais nous l'avons bien. Tu redoutes le scandale autant que moi. Tu as la nostalgie du respect. » Nouveau silence. Puis, soudain, sans que les corps aient bougé, les deux visages quittent le carreau, apparaissent de profil dans la lumière de neige, si bien que j'ai saisi tout le mouvement des lèvres sifflantes et qui pourtant retiennent l'expression sur le point d'échapper, la courbe du nez, et le frissonnement du menton, la froideur glacée des regards qui s'affrontent. « Mais qu'as-tu fait pour quelle partie ? » « Comme toi, je me suis contenté de ne pas lui faire signe. » « Non, il ne s'agit plus d'aujourd'hui, je parle d'autrefois. » « Autrefois ! » « Quelles chimères ont obscurci la cervelle au point de la prendre pour ta fille ? » La voix de M. Champell, sans cesser d'être basse, est devenue frémissante. On sent en lui le besoin de démolir à coups de cris l'obstacle toujours insaisissable qui le sépare de la vérité. Mais que servir est de s'obstiner quand on sait bien qu'aucune réponse ne satisfera et dire que je t'ai aimé ? « Oh ! Tu as cru aussi aimé, Henriette ! » « Mais pourquoi sommes-nous là ? Pourquoi ? » répète M. Champell, dont je vois nettement le corps oscillé sous le souffle d'un grand vent. « Peut-être aussi parce que je t'aimais ? » réplique Mme Champell. Après, plus rien. Le calme définitif. Un calme qui a l'air à la fois de marquer la fin d'une crise et de prolonger une très vieille chose, tandis qu'au fond de moi, le mur de la solitude se révèle enfin devenu tangible, inébranlable, définitif. Quoi qu'il tente, quoi qu'il fasse, puisqu'à ce moment les Champell n'ont pu s'exprimer plus, ils n'iront pas au-delà. Demain, comme hier, toujours, ils resteront voués à l'incertitude, à une torture vaine, à des rancunes sans objet tangible, et cela peut-être, comme ils le disent, parce qu'ils se sont aimés. Mme Champell a-t-elle réellement provoqué la première fuite d'Henriette ? Si elle se tait obstinément, est-ce parce que mieux vaut l'agonie d'un doute permanent qu'une certitude détruisant le passé ? Est-ce, au contraire, parce qu'accusé à tort, un grand amour ne tolère pas de si grande trahison ? Les deux visages peuvent s'obstiner dans leur mutuel défi, ils ne l'apprendront jamais. Rien ne s'exprime parce que toute clarté serait pire. Il n'y a plus qu'une ressource, celle qu'a dit M. Champell. Rester seul, toujours seul, sans se quitter, ils étaient encore à la même place, dans la même attitude, ayant oublié sans doute ma présence, et que j'avais écouté quand la porte s'ouvrit. Lucie rentrait. Eh bien ! Lucie secoua posément son manteau couvert de neige et de l'air paisible qu'elle avait toujours après besoins de fête. Eh bien, me répondit-elle, je suis un peu lasse, mais je sais où elle est. Ce fut Mme Champell seule qui s'écria. « Et vous ne la ramenez pas ? » M. Champell, lui, s'était laissé tomber sur un siège et la tête dans ses mains pleurait peut-être. « Elle a ramené ? » Oh ! Je m'en serais bien gardé. Je n'ai même pas tenté de lui parler. Se voyant découverte, elle serait repartie. Tandis que, si vous y tenez, il vous suffira d'aller place de la gare chez Raffier. Vous savez bien, oui, Raffier a un café-borgne et à l'angle de l'avenue. Elle y est installée. Elle y dormait quand j'ai passé. Mme Champell s'approcha de son mari et l'obligeant à relever la tête. « Entends-tu ? » Le visage de M. Champell reparut. Quelle vision ! Des yeux d'aveugle qui avaient l'air de chercher à tâton dans la lumière. Des lèvres mortes dont on ne savait si elles tentaient de sourire mécaniquement ou de prononcer des mots que personne n'arriverait à percevoir. Enfin, sur cette face de cadavre vivant, une expression d'effroi mélangée à je ne sais quoi de correct et d'indiciblement fripé. « Entends-tu ? » Le visage s'agita pour dire oui. Puis la main tremblante de M. Champell chercha dans une poche et tout à coup le billet de banque à « Oui, le même ! » reparut au bout des doigts blafard cependant qu'une lueur éclairait le regard de Mme Champell. « Ce ne fut qu'un éclair au surplus. » « Alors, » souffla M. Champell, « qu'on lui porte cela. C'est bien ton avis, n'est-ce pas ? » « Ah, non, pas nous ! » m'écriai-je. « Non, 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 notre rôle est fini. » « Ah, non, pas nous ! » répéta Lucie sans bien comprendre ce qui gisait sous ses propos hachés. Je repris. « Avouez, monsieur, que rien n'est changé depuis tout à l'heure et que maintenant plus que jamais c'est à vous ou à madame de le remettre acquis de droit. » M. Champell me regarda longuement. Il devait avoir peine à comprendre ce que je disais. « En effet, » déclara Mme Champell d'une voix nette, « ce sera mieux. Hector, laissez-moi d'abord remettre un peu d'ordre dans votre toilette. En même temps, elle rattachait le col, boutonnait le gilet, le tout avec des gestes méticuleux et vieillots. Quand elle eut achevé, elle se tourna vers Lucie. « Nous vous devons beaucoup de remerciements, mademoiselle. Vous nous aurez aidé jusqu'au bout. Alors, Hector ? » Elle prit son bras. En réalité, ce devait être pour le soutenir tant il chancelait. Et nous nous retrouvâmes avec Lucie, seul dans la pièce vide. C'est tout ce que je sais. Allèrent-ils retrouver leurs filles ? Qu'est-il advenu du couple effrayant dont le hasard m'a permis d'entrevoir le vrai visage ? La vie est une suite d'histoires surprises en cours de route dont on n'a pas connu le début, dont on ne connaîtra jamais la fin. est-il même certain qu'elles aient toujours un dénouement ? Peu importe d'ailleurs ce qui suivit pour les Champets. L'essentiel est qu'une fois, j'ai respiré l'odeur de solitude que dégageait leur haine. Comment, M. Champel, pouvait-il encore vivre ? Puisque, simple témoin d'une heure, je sens à ce rappel mon cœur serré d'angoisse tout près de ne plus battre. Édouard Estonier, Solitude, Troisième nouvelle, Les Jaufrelins. On aurait tort de conclure de ce qui précède que la solitude résulte de circonstances exceptionnelles. Qu'on en prononce le nom devant le premier venu, n'est-on pas assuré en effet de réveiller l'écho d'une souffrance vécue ? Il n'est personne qui, à un instant donné, n'ait subi la redoutable atteinte du mal. C'est donc qu'on trouve à sa racine un fait d'ordre universel, une de ses réactions permanentes, souterraines et anonymes à défaut desquelles l'existence suspendrait son cours. À quelle raison profonde doit-on de connaître la solitude, quelle que soit la situation, l'heure ou le bruit ? Pourquoi, même, à ses minutes les plus heureuses, l'homme conserve-t-il la crue à l'assurance de son isolement ? Je me suis longtemps posé en vain la question. Mais un jour est venu où la réponse me fut donnée, jour douloureux dont j'hésite à retracer le détail. Je me demande cependant si, en commençant ces récits, j'ai cherché autre chose qu'un prétexte à l'évoquer. Le plus souvent, l'âme gagne de biais le but de son voyage. On a l'air de flâner et, tout de même, on arrive. Puisque ce souvenir m'obsède, il faut se décider à le contempére en face. Il y perdra, je le souhaite, une partie de son amertume et mieux que les aventures de Mlle Gauche ou des Champelles montrera quelle trame de solitude se cache sous le dessin fantaisiste des destinées humaines. J'ai eu pour ami Pierre Joffrelin. Notre amitié était venue sans la chercher parce que nos familles fort liées nous avaient réunis d'office. Gamins, nous avons joué ensemble. Camarades de classe, nous attendîmes sur les mêmes bancs et avec une égale impatience l'heure qui nous rendrait la liberté. Enfin, le baccalauréat nous apporta simultanément des affres et des satisfactions pareilles. Affres puérils, pauvres satisfactions, mais on ne mesure les unes et les autres qu'à sa propre expérience et l'absolu n'existe pas en matière de sentiments. Il en a été de cette amitié comme de la plupart des amitiés d'enfance. Le début est délicieux et d'une telle spontanéité que l'on nie pouvoir se quitter jamais. Que de fois, ainsi, Pierre et moi avons fait le projet d'occupation commune et de vie parallèle. Puis, les années passent, les cerveaux comme les visages accusent leur forme définitive. On se prend à douter peu à peu de la parité charmante qui séduisait. Enfin, la passerelle qui servait à se rejoindre et ne fléchissait jamais sous le poids de l'enfant cède sous celui de l'homme. L'amitié file au fond du trou. Elle ne laisse après elle qu'une bonne camaraderie et la mémoire d'un temps où l'on a cru se comprendre sans s'être jamais pénétré. Pierre et moi étions trop dissemblables pour échapper à une telle demi-rupture même s'il n'eût pas été de règle avec de faibles différences. Sentimental au point d'en paraître violent, nerveux et susceptible comme une femme, abusant de l'analyse et penché sur lui-même sans se soucier du reste de l'univers, Pierre était héréditairement voué à la vie rêveuse, aux projets jamais réalisés et aux amours successifs quoique toujours sincères. Au contraire, j'ai hérité d'un goût prononcé pour les faits et mon enthousiasme de physicien n'a rien de commun avec les élans d'un poète. Si l'on ajoute une disproportion singulière dans les fortunes, l'obligation pour moi de gagner ma vie et la certitude chez Pierre de ne jamais manquer de revenus considérables, on ne sera surpris que d'une chose, c'est qu'après la vingtième année nous ayons encore échangé quelques lettres et gardé à défaut de sentiments très vifs le désir de ne pas tout à fait perdre contact. Ceci dura jusqu'aux approches de la trentaine. Il n'y avait aucune raison pour y rien changer, mais un incident imprévu survint qui desserra des liens déjà si lâches. En 1905, Pierre se maria et le hasard voulut que sa fiancée fût ma cousine germaine. J'assistais au mariage qui fut banal et somptueux. J'en rapportais l'impression que Pierre était follement épris de sa femme et qu'elle le lui rendrait. Après quoi, la vie de chacun reprit son cours. Le nombre des ménages catalogués à l'état civil s'était simplement accru d'une unité. Toutefois, Pierre cessa de m'écrire. Je suis qu'il s'était installé à la campagne et ne m'étonnait pas autre mesure de sa négligence. N'étions-nous pas désormais des parents ? Cinq années encore s'écoulèrent. Un matin de mai 1911, j'eus la surprise de reconnaître sur une enveloppe l'écriture de Pierre et voici la lettre que je lus. Cher, on ne serait pas comme nous de vieux amis s'il fallait s'excuser d'un silence gardé ou d'une requête importune. Il est d'ailleurs bien vrai que j'ai eu le tort de te négliger et revêtu à un air d'oubli qui avec tout autre m'empêcherait de continuer. La franchise de la veu m'aide à passer outre et à courir droit aux fêtes. Peux-tu prendre le train et venir séjourner quelque temps dans une maison où ta présence est désirée ? Si oui, n'hésite pas à boucler ta valise et à partir pour Lugrin, village très villageois, bien qu'il soit proche des viands. Tu seras reçu par le printemps un ciel limpide et des avis reconnaissants. Postscriptum. Inutile d'ajouter que j'escompte une réponse affirmative. Elle sera, comme ma demande, la meilleure preuve que nous n'avons jamais cessé de compter l'un sur l'autre. À bientôt. Chacun sait que le postscriptum contient toujours l'essentiel d'une lettre. Celui-ci avait un air impératif qui me donna fort à penser. Sans que cela fût dit, mais à n'en point douter, il y avait à l'appel de Pierre une raison grave. Après avoir hésité entre diverses hypothèses, il me parut que le plus simple était d'accorder ce qu'on me demandait. En conséquence, et bien que je fusse fort occupé, je décidai de partir. Quarante-huit heures après, je débarquais à Lugrin. Pierre et sa femme m'attendaient sur le quai. Tous deux eurent à ma vue un élan qui ne pouvait tromper. « Qu'il est gentil à vous de venir tout de suite, » dit Arlette, renonçant à notre habituel tutoiement, sans que je comprise trop pour moi. « Pourquoi ? » « Quand il pouvait m'être plus agréable, » continue à Pierre, et je sentis qu'il me serrait les mains avec une chaleur inaccoutumée. « Pour te récompenser, la nature s'est mise en frais de printemps, mais vient d'abord au logis. Encore sa minute d'auto et nous y serons. » L'auto partit à grande allure, et comme l'air qui nous occupait la figure arrêtait toute envie de parler, nous en profitâmes pour nous examiner avec la clairvoyance involontaire dont on eut chaque fois qu'on retrouve des visages familiers après une longue absence. Arlette, demeurée charmante, avait maigri. Pierre, les traits fatigués, le teint plus pâle que de coutume, me parut aussi un peu vieilli. Pour le reste, peu de changement. Pierre avait gardé son sourire et sa nonchalance distinguées. De même, avec ses cheveux noirs, son profil régulier et sa peau mate sous laquelle on voyait le sang courir, Arlette continuait d'évoquer l'image d'un fruit de plein air robuste et sain. Rien de factice dans ses mouvements. On devinait son goût naturel pour les routes sans détour et sa haine des analyses vaines. Bref, l'opposé de Pierre, ce qui expliquait qu'il l'eût aimé. S'aimaient-ils encore ou autant à cela qu'en répondre. Pourtant, l'amour possède un rayonnement indéfinissable qui provoque aisément de la gêne. Il est sûr que, venu parce qu'on me l'avait demandé et à peine entière avec eux, j'avais déjà le sentiment de trop. « Mais te voici chez toi, » dit Pierre gentiment, tandis que l'auto nous arrêtait devant le perron. La maison, de style savoyard et flanqué de tour carré, me paraît avoir grand air. Cependant, elle manquait de gaieté. Trop de murs épais, pas assez d'ouverture, enfin, je ne sais quoi d'humide et de solennel qui glaçait. On me conduisit à ma chambre et je fus laissé libre de procéder à une toilette d'autant plus nécessaire que j'avais voyagé une partie de la nuit. « Quand cela te chantera, » dit Pierre en me quittant, « tu n'auras qu'à me rejoindre sous le châtaignier que voici. » L'heure de la toilette est entre toutes propice aux réflexions. Tandis que le corps se livre à une série de mouvements fastidieux et en ordre immuables, l'esprit court à la prétentaine et suit sa fantaisie. « Et pourquoi m'a-t-on fait venir ? » me demandai-je cette fois avec d'autant plus d'insistance que je me sentais arriver. Une question d'intérêt paraissait improbable. Alors, des troubles dans le ménage ? J'avais cru deviner qu'Arlette et Pierre s'aimaient toujours, prestaient qu'ils eussent tout simplement désiré se distraire après un long tête-à-tête. Mais qu'on eût choisi pour un pareil office semblait au moins bizarre. La maison enfin me frappait de plus en plus par sa tristesse. « Mais comment ont-ils accepté d'y vivre cinq ans sans recevoir personne ? » murmurai-je. À peine ici, j'y suis arrivé que j'étouffe comme dans une prison. Trop d'humidité, je le répète, trop de silence. Il est vrai que c'était chose normale avec de pareils murs et que mes oreilles bourdonnaient encore du bruit de Paris. D'ailleurs, dès qu'on approchait de la fenêtre, la mélancolie s'envolait. Aussi joyeux que la demeure était morne, le paysage m'éblouit. Une fête, avait dit Pierre, oh, il ne se trompait pas. La fête de mai que, si rarement, les gens des villes ont l'occasion d'apercevoir. Partout, des branches neuves et des bouquets blancs que le soir commençant teintaient de pourpre. Le lac de ce côté était invisible, mais devant moi, le village se promenait à travers des vergers. Au-dessus de lui, des prés escaladaient le revers de la dandoche. Comme pour mieux recueillir la lumière, la terre avait l'air de gonfler sa poitrine. Alors, la fatigue du voyage avait dû me disposer mal tout à l'heure. Il y avait place ici pour du bonheur et de la gaieté. On avait nul besoin de moi pour être heureux. Et puisque je souhaitais savoir ce qu'on me voulait, le mieux serait encore d'interroger. Plantant là le paysage et rêverie, je rejoignis Pierre dans l'allée qui m'avait désigné. Il y était seul et paraissait m'attendre avec une réelle impatience. Eh bien, demandai-je sans autre préambule, puisque nous sommes seuls, vas-tu me dire la raison pour laquelle tu désirais tant que je vince ? Il répondit paisible, l'envie de te voir, bien entendu. Mais j'avais cru comprendre toutefois au ton de ta lettre il m'interrompit. Oh de grâce, regarde-toi de me faire concurrence en cherchant l'impondérable là où il n'existe pas. Je murmurais sans cesser pourtant d'être sceptique. Alors, voilà qui est parfait et je n'ai plus qu'à te remercier. Il m'est agréable de penser que malgré ton bonheur tu n'as pas remisé au grenier notre vieille affection. il désigna les arbres qui nous couvraient de leur ombre. Comme elle, chaque hiver on les croit morts, chaque printemps les fait revivre. Je continuais, et pour vous le printemps n'ayant jamais cessé, il m'arrêta encore. Mais aurais-tu pris depuis que nous nous voyions plus des manies poétiques en ce cas que ce qui est sous tes yeux suffisait à te satisfaire ? N'est-ce pas d'ailleurs un adorable pays ? Et il ne s'occupe pas plus que de me détailler l'horizon. Il avait l'air d'étaler devant moi la campagne. Il n'eut pas montré autrement un tapis rare découvert dans une brocante. Tout en l'écoutant, je me sentais de nouveau gagné par une mélancolie sans cause. Était-ce le bruit des feuilles diluant dans leur musique continue les phrases de pierre, la lumière qui bourrait ? J'imaginais que les châtaigniers, imitant la demeure, gardaient sous leur écorce trop de fraîcheur. En dépit du verre naissant, les branches avaient pris l'aspect fripé d'un lendemain d'orage. Les pommiers blancs étaient devenus livides. « Tu ne sables pas de mon avis, » dit Pierre, surpris de mon silence. « J'ai froid, » répondis-je, réprimant avec peine un frisson. « Alors, rentrons, d'ailleurs, au sein de le dîner. » Nous regagnâmes la maison sans rien ajouter. Le repas, comme on pouvait s'y attendre, fut très cordial. Avec Arlette, je dus faire le tour de la famille et des relations communes. Elle aussi paraissait courir sans se soucier du passé qu'elle interrogeait et avec le seul désir de jeter des paroles à travers la pièce. Après quoi, la conversation vagabonda, Pierre, tout le premier, lançant la meute sur la piste. Peu à peu, d'ailleurs, nous nous sentions les uns et les autres repris par l'attrait des souvenirs communs, vieilles histoires de collège, gamineries d'antan, lorsque Arlette était pour moi la première cousine. Qui, dans sa douzième année, n'a pas dressé dans le sanctuaire encore inviolé de son cœur un hôtel provisoire à la première cousine ? À mesure, j'oubliais l'accueil morose de la demeure, je cessais aussi de me demander pourquoi j'étais venu. Au salon où deux grosses bûches flambaient, j'achevais de perdre ma contrainte. Décidément, on se trouvait bien ici. Quelle atmosphère paisible ! Carlette et Pierre se soient oubliés dans une telle retraite ne m'étonnaient plus. Pour les amants véritables, le bruit extérieur est une gêne. Il doit être délicieux d'en être séparé par des murs épais. J'en étais à goûter ses impressions reposantes quand un détour inattendu de la conversation me rendit subitement à la crainte d'être dupe d'apparence. Entraîné par la suggestion de bien-être qui m'enveloppait, je venais de dire à Pierre « Sais-tu que je vous envie d'avoir que votre tendresse et ce pays pour horizon doivent être une part privilégiée ? » « Oh ! » répliqua Pierre avec vivacité « Non, tu hâtres pas trop de la célébrer. J'ai adoré la campagne, mais il y a beau temps que je ne l'aime plus. » « Quelle plaisanterie ! » m'écria-je étonné. « Il suffisait de t'écouter avant dîner pour être certain du contraire. » « Non, je ne plaisante pas. » Toutefois, ce que je ressens est difficile à comprendre comme tout ce qui répond à un sentiment profond. Arlette, qui avait écouté jusque-là sans mot dire, approcha de son mari. « Explique ! » fit-elle. En même temps, l'inquiétude soudaine qui altérait ses traits me frappa. Pierre ossa les épaules et affectant de ne s'adresser qu'à moi. « La compagne me lasse parce qu'elle change trop. Parce qu'au me levant chaque matin, je suis sûr de ne plus rien trouver comme la veille. Il y a des gens pour opposer la terre toujours pareille à la ville toujours changeante. Quelle sottise ! « Ta rue a-t-elle quelquefois modifié son visage ? À Paris, avez-vous d'autres saisons que celles créées artificiellement par la température uniforme de vos serres ? Ici, autant de jours, autant d'aspects. Une vie mouvante qui échappe aux prévisions. Gai quand on a envie de pleurer, triste quand on souhaiterait rire. Et impossible d'y échapper. La nature vous plante sa griffe au cou et on doit obéir. Alors, répondras-tu, pourquoi rester ? Eh, mon cher, parce qu'ailleurs ce serait pareil. Vous trouvez dans le monde une chose vraiment stable. Il se leva, fit le tour de la pièce et revenant à la cheminée, tout évolue et c'est la loi et tout s'altère. Voilà le but. Une pause suivie. Arlette continuait d'examiner son mari avec l'attention concentrée que j'avais remarquée dès le début. « Tu assurais jadis que l'amour est stable ? » murmura-t-elle d'une voix sourde. Pierre fixa les yeux sur elle. Puis avec un nouveau et imperceptible mouvement d'épaule, la mort l'est aussi. Un silence acheva de souligner la gravité du mot vraiment dépaysé dans une heure d'intimité où tout parlait de vivre. Image romantique, pensais-je. Mais dans ce cas, pourquoi le trouble d'Arlette ? Pourquoi son désir évident de répondre auquel succès n'est presque aussitôt la décision découragée de ne point parler ? Après une minute d'attente incertaine, je la vis en effet se diriger vers une décroisée et là, le front à la vitre, s'absorber dans la fin de contemplation des lumières qui chaque soir ourlent la rive du Léman de Lausanne à Villeneuve. J'allais la rejoindre. « Et que vous comptent ces lampions ? » demandai-je avec une insouciance affectée. Elle répondit d'un ton absent. « Qu'il brille trop, présage de vent pour demain. vous aimez le vent ? » « On doit être ici aux premières loges pour écouter sa musique. » « Oui, on est libre de se croire en mer sur un bateau dont la voilure craque. » Et en parlant ainsi, elle n'avait pas cessé d'observer Pierre à la dérober. « Comment le trouves-tu ? » poursuivit-elle brusquement et à voix basse. Du coup, je sentis son angoisse devenir mienne. Pour m'interroger ainsi, pour que l'en revinte au tutoiement de jadis, ne fallait-il pas qu'un péril planât sur tous ? Bien que sa tête restât comme avant appuyée contre la vitre, je rencontrais ensuite ses yeux qui avaient cherché les miens. Cela suffit pour que j'eusse l'intuition que non seulement elle se cachait de Pierre, mais qu'elle se défiait de moi. Avait-elle donc peur que je ne fusse déjà de connivence avec lui ? Comment le trouves-tu ? Je n'eus pas le loisir de répondre. Pierre, probablement aux aguets, beaucoup plus que je ne le supposais, s'approchait de moi et mettant sa main sur mon épaule, « Que dit-elle ? » Tout de suite en garde, je répliquais de l'air le plus naturel, « Je suis invité à aller me coucher. Déjà ? » Il paraît que j'ai peu dormi la nuit dernière et que cela s'aperçoit. Pierre, Pierre, indécis, fit le geste vague de l'homme qui se résille à ne pas insister. « Ben, si l'on est ainsi, pourquoi tant de façons ? Il n'y a qu'à regagner ta chambre. Nous allons t'accompagner. » « C'est cela, » reprit Arlette vivement. « D'ailleurs, il est tard, dix heures déjà. » Et nous montâmes tous les trois, suivant les propos confus qui sont l'accompagnement rituel d'une installation de ce genre. « Avez-vous bien tout ce qu'il vous faut ? » demandait Arlette. « Demain matin, chocolat, thé ou café ? » interrogeait Pierre. On se serra les mains, on se souhaita bonne nuit. Enfin, la porte se referma. Il m'asseillant dans un fauteuil, je réfléchis. On a peine à décrire les mouvements de l'âme auxquels la logique n'a point de part. Sans doute et plus qu'avant, je brûlais de savoir pourquoi j'étais venu, à quelles complications je me heurterais le lendemain. Enfin, quelles raisons mystérieuses commandaient la frayeur d'Arlette et la réserve de Pierre. Cependant, ce n'était pas cela qui me tenait immobile. En revanche, maintenant que les bruits d'alentour s'étaient tus, dans la pénombre où me laissait un plafonnier isolé au centre d'une pièce trop vaste, enveloppée aussi par l'odeur moisie des lieux inhabités, je devenais la proie d'une tristesse bizarre. Il me semblait avoir été emporté loin de chez moi par une force hostile et inconnue. Je me sentais dans un désert et j'étais seul. Seul, voilà bien le mot qui résume ce que j'éprouvais alors. Seul au point d'en éprouver un malaise physique, seul à douter si j'étais éveillé ou la victime d'un rêve. Je me demandais mais qu'est-ce qui me prend, mais pourquoi suis-je ainsi ? Mais j'avais conscience en même temps que ce que je subissais ne dépendait pas de moi. C'était la maison, le lieu, l'heure qui faisait de moi une chose abandonnée. Je me rappelais qu'un certain soir de solitude chez moi, il m'était arrivé de souhaiter éperdument un coup de sonnette, l'arrivée inopinée de n'importe qui fut-ce un passant qui se trompe. Ici, rien de pareil. Le moindre craquement de meubles m'aurait arraché un cri. Je descendais dans du silence. Au bout d'un long moment, je me décidais enfin à l'effort de vaincre ma torpeur. Comme je n'avais aucune velléité de sommeil, je me levais et ouvris ma fenêtre. Dehors, régnait une ombre farouche. Terre et ciel avaient cessé d'être distincts. Au ras du sol comme au zénith, des feux dessinaient des figures inquiétantes sans qu'on pût savoir si elles étaient formées par les astres ou les lampes du village. Le jardin mettait au pied de la maison une tâche noire qui avait l'air de l'isoler comme une douve. Soudain, une voix s'éleva. Comment, encore debout ? Pour un homme si fatigué, tu me sens bien un peu pressé. Pierre, se promenait-il dehors pour son plaisir ou pour me surveiller ? « Bon, j'ai fait comme toi. Il est agréable de bailler aux étoiles, mais l'heure vient de tirer ses volets. Alors, bonsoir, bonsoir. » Je tendis ensuite les rideaux pour cacher la lumière. Chose régulière, je ne songeais plus à ma solitude. Il me semblait qu'en s'éloignant dans la nuit, Pierre venait de l'emporter avec lui. Le lendemain, je n'attendis pas qu'Arlet des pierres fussent levées. M'étant éveillé de grand matin, je résolus d'aller me promener dans la campagne, excellente méthode pour dissiper le malaise qui me restait de la soirée. Après avoir traversé le village, je partis au hasard. Il suffit presque toujours d'approcher vraiment de la nature pour en subir l'action pacifiante et saine. très vite, au milieu des champs, on redevient clairvoyant, cependant que les soucis reprennent leurs dimensions humaines. Deux heures de vagabondage à travers les vergers me rendirent aussi pareil à eux. Au retour, mon impression de solitude s'était dissipée et l'avenir avait cessé de m'inquiéter. Je ne pensais plus qu'au beau soleil en train de fondre la neige des branches fleuries quand, près du village, j'aperçus Arlette assise au pied d'un châtaignier. J'en éprouvais un mélange de plaisir et d'ennui. J'étais à la fois satisfait de l'occasion qui me permettrait de déchiffrer les énigmes de la veille et mécontent de me heurter de nouveau à des pensées que la promenade avait dissipée. Sitôt qu'elle m'eut reconnu, Arlette se leva et s'empressa de me rejoindre. « Bonjour, dit-elle, je t'attendais. » Décidément, dès que nous étions seules, revenait au tutoiement. Je fus aussi frappé de l'air qu'elle avait. Rien ne subsistait de son calme habituel. On devinait que, si elle s'exprimait encore d'une voix égale, c'était le résultat d'un effort et que, livré à elle son seul instinct, elle eut laissé paraître une extrême surexcitation. Elle poursuivit. « Où vaut son chemin d'abord ? Ici, on risque d'être surpris. » Le mot m'étonna. « Est, » m'écriai-je, « craindrais-tu les gendarmes et que se passe-t-il ? » Elle répliqua « Tout et rien. je compte précisément sur toi pour m'aider à le savoir. » En même temps, elle m'entraînait. Suivant son désir, nous avions tourné le dos au village et nous marchions très vite. Je répétais, « Mais t'aider ! » L'entier, « Mais comment ? » Comment ? Si je pouvais le dire. Un instant, elle demeura silencieuse. Il semblait qu'après avoir voulu me parler, elle hésitait au dernier moment à se livrer sans réserve. Puis, tout à coup, eh bien, la vérité est que j'ai peur, une peur atroce, sans raison définissable, qui ne me quitte pas, qui ne me trompe pas surtout. « Peur, mais de quoi ? » Elle resta silencieuse. J'ai repris de plus en plus intrigué. « Serait-ce par hasard, excuse-moi si je deviens indiscret, pour te secourir comme tu le souhaites, il faut bien accepter que je le sois. Serait-ce que Pierre ne t'aime plus ? » Elle répliqua presque avec violence. « Non, pas cela. Il m'aime toujours autant. Trop, peut-être. » « Voilà bien le dernier grief auquel je me serais attendu, » fis-je déconcerté. Une impatience d'être comprise parait sur son visage tourmenté. « S'il m'aime et moi, pourtant, il est probable que lui et moi échapperions aux complications à travers lesquelles ma tranquillité a disparu. » J'insistais. « Mais de quelles complications veux-tu parler ? » « Si j'eusse été capable de les préciser, je ne te consulterais pas. » « Mais encore. » « Que Pierre ne soit plus le même, tu l'as vu tout de suite. Ce qu'il est devenu et pourquoi cela, j'ai beau le chercher, je ne l'aperçois pas. Quelle imagination le hante ! D'où vient que je ne rencontre plus jamais ses yeux et qu'au contraire il me regarde dès qu'il ne se croit plus observé ? » Elle fronça les sourcils. « Il y a des heures en vérité où je me sens accusé de je ne sais quelle affidélité ou une odeur de soupçon m'étouffe. Il semble qu'entre nous un autre se soit glissé dont je ne peux déchiffrer le visage et qui, cependant, nous sépare à un autre dont la présence arrête les mots sur mes lèvres pour me rendre maladroite ou inutilement irritable et qu'il écoute, lui, sans lassitude. Encore une fois, que suppose Pierre qu'elle racontère inepte nourrisse son inquiétude ? À moi, il ne le dira jamais, à toi, peut-être. Confesse-le. Qui sait si tu ne nous aideras pas ainsi à échapper à une crise que je pressens de nature à détruire tout bonheur ? Quel grand mot, murmurais-je, songeur. Laisse-moi craindre à mon tour que tu ne sois victime du même excès d'imagination dont tu accuses Pierre. Et en tout cas, s'il n'y a pas d'autres éclaircissements à me donner, je crains bien que tu ne m'aies appelé pour rien. Elle m'est rompée vivement. Oh, détrompe-toi. Ce n'est pas moi qui t'ai appelé, c'est lui. Pierre, répétai-je surpris, alors que me veut-il ? Je n'en ai aucune idée et cela surtout m'effraie. D'un commun accord, nous venions de nous arrêter. Nous regardions à terre comme s'il y avait eu à y chercher un objet perdu. Le corps fait le geste même quand l'âme prétend s'occuper seule pour son compte. J'ai appris cela surtout encore des mots excessifs. Notre amitié suffit à justifier son initiative et d'ailleurs, n'espères-tu pas en profiter ? Elle hésita. C'est que ? Mais parle donc. Je le crois jaloux de toi. Pierre, jaloux de moi, mais à quel propos ? T'as-tu fait partie de ma jeunesse ? Il lui en veut comme au présent, plus peut-être. Et si c'était vrai, m'aurait-il fait venir ? Et s'il n'avait cherché qu'à vérifier ses doutes en nous ayant tous deux à sa portée ? Alors, nous sommes en pleine folie. En pleine folie ? Oui, c'est là justement ce que je n'osais exprimer. Arlette, tu ne penses pas ce que tu dis. Hélas ! Je la regardais atterrée et plus inquiète pour elle cette fois que pour Pierre. Arlette reprise je prends garde. Il y a des mots dont il vaut mieux ne jamais prononcer le nom. On risque trop de les attirer sur soi. Elle se recueillit avant de répondre. Oh ! Je vous doutais bien que tu ne me croirais pas. Mais qu'importe. L'essentiel était de te prévenir. Pour le reste, à la grâce des événements. Rentrons maintenant. Ou je me trompe fort ou il se préoccupe déjà de savoir où nous sommes. Il en serait là. L'avenir montrera si j'ai tort. Allez, viens ! Déjà, elle tournait bride. Je dus l'imiter. En silence et d'un pas plus rapide encore qu'à l'aller, nous refîmes la route charmante que nous avions suivie sans la regarder. Alentour, c'était toujours le pur matin. Des arbres ployés sous leur charge de fleurs. Les vergers riaient. N'irais-je, cependant, que je continuais à ne pas les apercevoir ? Trop de pensées contradictoires roulaient dans ma tête. Je songeais. Mais qui a-t-il de réel au fond des terreurs d'Arlette ? Et je me demandais aussi « Qui sait si Pierre, à son tour, ne va pas m'interroger sur Arlette ? » Et ceci me frappait encore car Arlette, tout en se plaignant d'être soupçonnée, s'était gardée jalousement de laisser paraître la nature de ses soupçons. Avec quel soin elle l'avait eu, ce qui lui était personnel ? Car pour la jalousie de Pierre à mon égard, je ne parvenais pas à la prendre au sérieux. Tout à coup, j'entendis qu'Arlette murmurait « Regarde ! » L'avais-je prévu ? Pierre, en effet, venait de paraître avançant à notre rencontre. Quelque fut ma surprise, je haussais les épaules. Simple coïncidence, le hasard en provoque tous les jours. Elle m'interrompit. Retiens-moi ce que je t'ai confié, qu'il n'y a plus de hasard maintenant pour nous. Disait-elle vrai ? En tout cas, rien ne décelait chez Pierre une inquiétude ou un ennui. Ce fut d'une voix cordiale, le plus simplement du monde, qu'il s'enquit de notre promenade, entendit Arlette m'inviter à la poursuivre avec lui, cependant qu'elle-même rentrerait à la maison où je ne sais quelle raison la rappelait sans délai. Puisqu'il en est ainsi, dit-il, dirigeant-nous vers le lac. De ce côté, on ne rencontre jamais personne. Nous pourrons bavarder à notre guise. Volontiers ! Et je répartis, cela seul, ayant changé que Pierre avait pris la place d'Arlette et qu'après la femme, j'allais écouter le mari. Nous demeurâmes sans parler à un long moment. Nous avions l'air de ne nous occuper de rien sinon du printemps, des parfums et de la lumière qui nous escortaient. ce fut Pierre ensuite qui commença. « Avez-vous pu ce matin bavarder à votre guise ? » demanda-t-il. L'accent était détaché, neutre. Impossible de deviner s'il s'agissait d'une question banale ou d'un fait auquel il attachait de l'importance. « Non ! » répliqua-je à tout risque. « Oh, nous nous sommes retrouvés que tout à l'heure et Arlette avait hâte de rentrer. » « Ah, vraiment ? » J'ai cru surprendre un peu d'ironie dans le ton mais je ne m'y arrêtais pas. Déjà, une bonhomie lasse reparaissait dans la suite de la phrase. « Après tout, il est naturel car l'étais-toi. Soyez content de vous retrouver. Cinq ans déjà depuis votre mariage que de nouveautés en cinq ans et que de confidences on en ramène. » Ici, encore une incertitude. Libre à moi de prendre les derniers mots pour un banal constat ou d'y trouver une invite à m'expliquer au sujet des confidences déjà reçues. « Mon Dieu ! » murmurais-je. « Je n'ai jamais eu qualité pour être admis à la confiance d'Arlette. Toutefois, le peu que j'ai pu entrevoir de votre vie au cours de notre rapide entretien m'a donné à penser. Arlette s'est plainte de moi ? » En même temps, les yeux de Pierre se posèrent sur les miens avec une extraordinaire dureté. Je crus qu'il allait s'emporter. Nouvelle surprise, se fit au contraire une phrase découragée qui suivit. « D'ailleurs, on a peut-être raison. Juste ou non, tous les griefs s'équivalent dès lors qu'ils font souffrir. La souffrance est le seul fait qui compte parce que seul, on ne peut le mettre en doute. Arlette ne se plaint pas, fiche très posément. Mais elle s'inquiète et il me semble qu'elle n'a pas tort puisque je suis tenté de l'imiter. Mais qu'est-ce qui t'inquiète ? Toi. Mais à quel propos de grâce ? C'est toi qui va me le dire en m'avouant ce que tu attends de ma venue. « Eh, mon cher, je t'ai déjà répondu hier à d'autres. Pour être certain qu'il y a autre chose, il me suffit de chercher ton regard. » Il est un geste nerveux. « Non, ne complique pas inutilement, ce qui est simple. J'avais envie de toi, c'est tout. » « Non, non, non. Sois sincère et découvre entièrement ta vraie pensée. » « En effet, oui, je puis ajouter beaucoup d'autres motifs à mon désir. Mettons que le moins amical et qu'en séjournant ici en ce moment, tu me rendras service. L'arlette d'ailleurs partage mon opinion si j'en juge à l'air de plaisir que lui donne ta présence. » Il affectait en vain un ton léger et sa voix tremblait. « Irrésistiblement, cette fois, le souvenir de la jalousie ridicule qu'Arlette supposait en lui traversa ma pensée. Je ne pus retenir un peu d'irritation. « Mais ta femme n'est pas en cause, déclarait-je sèchement. » Il eut un sourire bizarre. « Plus que tu ne te l'imagines, attendons l'avenir. Mais quel avenir ! » Ses lèvres frémirent. « Cela, je te le dirai plus tard. Oui, plus tard, probablement demain. Mais pourquoi pas tout de suite ? Ah non ! » Ce fut prononcé violemment, bien que tout bas. On aurait cru, à sa pâleur soudaine, que les vocations du lendemain déclenchaient en lui une inexplicable terreur. « Pierre ! » m'écriai-je, « comment ne pas m'inquiéter ? Tu me caches déjà plus ce qu'il y en a en toi, un mystère douloureux. » Il tourna la tête vers moi. « Un mystère ! Parbleu, qui n'a pas le sien ! Où qu'on pose son regard, on se heurte à du mystère. Pour n'en plus trouver, il faudrait que tous les cœurs vivants eussent cessés de battre. » Je répliquai, « Mais le tien t'étouffe ! » Et, lui prenant la main, « Je ne sens rien qu'à ta fièvre ! » Il se dégagea rudement. « Assez, je ne me plains pas ! » « De quoi le droit prétend-il en savoir plus ? » Nous venions d'atteindre la verge du lac. De la main, il montra l'horizon. « Ce décor dans les yeux, voilà le présent ! » « L'étoile et les jouissons-en ! » Amen ! » Il avisa ensuite une place dans un pré-sassi. Il faisait comme il lisait. Il m'avait oublié et contemplait l'espace ouvert en face de lui. Sûr, désormais, qu'il serait inutile d'insister, je l'imitais. Spectacle inoubliable ! Devant nous, l'eau bleue, sur nos têtes, un ciel de lait, sur la rive, il y avait un bruit de caresses et la lèvre mouvante d'un océan calme baisant le gravier. Le Jura, coiffé de brume, n'était pas visible. Des mouettes volaient ici et là. À chaque battement d'aile dans l'air doré répandait une lueur sur la vague prochaine. Après quoi, l'oiseau partit, le fluff reprenait son apparence de mort et le fiorde, sa lumière uniforme. « Est-ce à ton goût ? » demanda soudain Pierre. « Si oui, alors ne réponds pas, imite-moi. Jouis du moment qui passe et attends en paix ce qui doit venir. Surtout, rappelle-toi ce que je disais hier. La beauté de cette heure ne reviendra plus jamais. » « Pourquoi, déjà midi, Arlette doit s'inquiéter et je le reconnais à juste titre. Bon, tant pis. Encore un instant, n'est-ce pas ? » On aurait dit qu'à ce moment, il tentait de faire entrer dans ses yeux toute la splendeur du jour qu'il célébrait. Son visage respirait la ferveur du communion. Malgré moi, j'étais aussi triste que si j'assistais à un adieu. « Allons-nous-en ! » fit-il enfin. Et nous revînmes à la maison. Il avait repris son expression indifférente. Je l'escortais en silence. Que ce fût avec le mari ou à la femme, la matinée ne m'avait rien appris. Cependant, ma curiosité avait disparu. À mon tour, je n'avais plus envie d'interroger. Je ne doutais plus qu'il y eût un mystère, mais j'avais peur de le connaître et disais maintenant, comme Pierre, « Demain ? Attendons à demain ! » Le déjeuner fut morne en dépit de la gaieté que nous affections. Pierre ne mangeait que du bout des lèvres. Nous parlions d'eux-mêmes, c'est-à-dire que, nous exprimant avec volubilité, nous avions l'air de penser à autre chose. Heureusement, au jardin, le café et les cigarettes et le prétexte de savourer l'air délicieux nous permirent de nous taire. Ce fut une trêve. Après quoi, Arlette se dirigeait vers le perron pour nous laisser en tête à tête quand Pierre la rappela ? Arlette ! J'oubliais, cet après-midi, j'irai à Meillerie. Dois-je commander l'auto ? Non, non. Tu prends le train ? Ma bicyclette, le temps est charmant. À quelle heure entreras-tu ? Je ne sais. Pourquoi ? Pour que nous puissions aller à ta rencontre. Gardez-vous-en, c'est le rendez-vous d'affaires qui m'attendent ? On ignore toujours quand cela finit. Aucune raison spéciale n'existait pour m'obliger à suivre de tels propos. Cependant, je ne pus m'empêcher de remarquer l'hésitation de Pierre. Il avait une manière de laisser tomber les mots, un par un, qui contrastaient violemment avec leur ton désinvolte. « À quelle heure ton départ ? » reprit Arlette sans parvenir à cacher un peu d'humeur. « Mais tout de suite. Emmène-moi Revelle. Mais il rit, il intéressera. Bon, qui ferait-il tout un après-midi ? » Pierre se tourna vers moi. « Tu ne m'en veux pas de te lâcher ? » Je répondis en souriant. « Non, pas du tout. » Alors, très simplement, Pierre s'approcha d'Arlette et l'embrassant sur le front. « Adieu ! » elle répliqua distraite. « À ce soir. » Quand il eut disparu dans la maison, Pierre regarda à quelques instants le jardin avec une attention particulière. Puis il parut se décider à la chercher sa bicyclette et revenu avec elle. « Allô ? » fit-il. « Il est temps. » Il me tendit la main. « Ah, ce soir ? » dis-je à mon tour machinalement. Mais il gardait ma main dans la sienne. « Ah, pendant que j'y pense, qu'on ne se trouble pas si je rentre assez tard. » « Tu seras bien là pour le dîner. » « Oh, c'est pas certain. D'autant que si le vent est favorable, peut-être ferai-je le retour en barque. » « Quelle idée ! » « Excellent ! » « Tu n'imagines pas l'agrément d'aller sur un lac où tout fait silence et dans la nuit. » Il me parut vouloir ajouter autre chose, mais dut y renoncer. « Adieu ! » acheva-t-il vivement. « Occupe-toi d'Arlette. » « Il me semble qu'elle devient nerveuse. » « C'est mauvais. » Il remonta ensuite d'un pas vif l'allée des Châtaigniers. J'entendis un bruit de grelots. Je ne le vis plus. L'après-midi commença lent et vide. Depuis mes entretiens du matin, je n'avais pas cessé de me sentir mal à l'aise. Le temps de liberté que me ménageaient mes hôtes était d'autant moins propice à me remettre que je devenais la proie de nouvelles pensées singulières. Après avoir trouvé naturel que Pierre partit pour ses affaires, je m'étonnais maintenant qu'il n'eût pas choisi à l'autre jour. Il était curieux qu'il eût caché jusqu'au dernier moment une obligation si gênante. Curieux encore qu'il eût repoussé avec tant d'honnêteté l'offre d'Arlette de nous rendre à sa rencontre. Autour de moi pourtant, quelle sérénité ! À peine si de rares vols d'insectes agitaient l'air. Derrière ma chaise, une corbeille de pivoine exhalait une odeur de musques capiteuses et fines. Un peu plus loin, les seringas éparnaient leur parfum plus grossier. La terre tiède et voluptueuse semblait boire du soleil. Il y avait ainsi un désaccord total entre ma disposition morose et l'extérieur, précisément celui dont Pierre se plaignait la veille avec tant d'âpreté, comme j'ai compris alors l'irritation qu'il lui donnait. J'en étais là quand Arlette se montra un instant sur le perron. « Pourquoi ne vas-tu pas faire un tour ? » me demanda-t-elle. « Tu sembles mourir d'ennui. » « Bonne idée, m'écriai-je. Allez, viens avec moi. » Mais je vis aussitôt son visage se fermer. « Non, » dit-elle. « Alors, dans ce cas, l'affaire est conclue. Je ne bouge pas. » « Tu as tort. » « Serait-ce parce que Pierre pourrait rentrer avant toi ? Il n'y verrait pas de mal et même au contraire. « Et que crois-tu donc ? » « Rien, je me demande. Je ne sais pas. » Mais à scruter l'expression lointaine de son regard, il n'était pas difficile de lire que, si elle aussi avait trouvé anormal l'absence de Pierre, elle croyait bien en connaître le motif. Je me remis à errer, solitaire, à travers le jardin. « Serait-ce Arlette qui a raison ? » me demandai-je à mon tour. Si Pierre était vraiment jaloux ? En effet, ceci paraissait plausible qu'il n'eût imaginé son voyage à Meyrie que pour revenir à l'improviste et nous surprendre. Mais le plausible n'est pas nécessairement le vrai. Je jugeais le piège sans finesse, indigne de Pierre. J'allais plus loin. Admettons la jalousie dont j'avais ri d'abord. Une sorte d'instinct m'avertissait qu'à ce moment il serait absurde de s'y arrêter. Non, Pierre devrait se récuper d'autre chose dont ni Arlette ni moi n'avions le soupçon. Vers le soir, j'en étais encore au même point quand je ne sais quel fringale me prit de quitter les allées où j'étais là de promener mon tourment. Bien convaincu qu'Arlette s'obstinerait à ne pas m'accompagner, je me décidai à sortir et par les mêmes sentiers que le matin gagner la campagne. Avec l'heure, quel changement ! Le lac était devenu gris, les prés noirs, noirs aussi les châtaigniers, cependant qu'autour d'eux l'ombre tombait glaciale. Une mélancolie extraordinaire émanait de la terre qui semblait grelotter sous la brume du soir. Je marchais depuis assez longtemps quand le vent qui jusqu'alors soufflait à peine grossit d'une manière aussi soudaine qu'inattendue. Qui sait la rapidité avec laquelle le temps se transforme dans la région du Léman ? En moins de dix minutes, je me trouvais en pleine bourrasque n'apercevant autour de moi que des arbres couchés et un lac furieux. Des feuilles volées, mêlées à la poussière et à l'embrun arrachées aux vagues. On était à la lettre, aveuglés et portés par la rafale. Aussitôt, je me rappelais le projet de retour en barque annoncé par Pierre. L'avait-il exécuté ou, prévoyant la tempête, y aurait-il renoncé à temps ? Ensuite, une peur bête s'empara de moi d'autant plus irrésistible qu'elle m'interdisait de raisonner. Il était évident que Pierre devait connaître à merveille les fantaisies du lac qui, même parti, il n'avait pas dû se loigner de la côte. Dès lors, rien de plus aisé que d'y trouver un abri. Bref, tous les motifs du monde pour ne pas croire à un danger possible. Cependant, je rebroussai chemin en toute hâte et, à peine arrivée, interpellait le domestique. « Monsieur, est-il rentré ? » Ce fut Arlette qui répondit, « Mais depuis le salon ? » « Non, pas encore. Je pense qu'il ne tardera guère. » « Sauf s'il a voulu revenir par le lac. » Elle se leurait ça. « Quelle idée ! Il ne le fait jamais. Et d'ailleurs, il a pris sa bicyclette. » Son émoi était si violent que je n'eus pas le courage d'expliquer ce que je savais. Au fait, je n'y pensais plus. Toutefois, voici l'inverse qui l'obligerait sans doute à s'arrêter en cours de route. « Bon, c'est un grain qui passe. Cela ne durera pas. » Et nous sourîmes tous les deux avec un air entendu et parfaitement rassurés. Nous étions déjà en train de nous jouer la comédie, mais pour rien au monde, nous l'aurions exprimé à la singulière impression qui donnait à nos paroles une couleur chimérique. De quel nom désignaient ces mystérieux avertissements de la conscience après lesquels l'imprévu est accueilli comme un fait connu depuis longtemps ? Assis, près de la fenêtre, nous regardâmes la pluie tomber. Assaillant les vitres, elle semblait vouloir prendre la maison d'assaut. La musique lugubre du vent disparaissait dans son fracas. Bien qu'il ne fût pas plus de six heures, la nuit avait envahi le salon et c'est à peine si nous distinguions la tache claire de nos visages. Absorbés par une égale inquiétude, nous échangeâmes de loin en loin des réflexions quelconques sur l'hausanne, le temps, les vagues, le tout sur un ton cérémonieux à cause des domestiques qui pouvaient venir. En réalité, nous ne nous occupions que de la marche de la pendule. Bientôt sept heures, dit enfin Arlette. Mais la pluie cesse, vous avez raison, répondis-je. Il doit probablement repartir. N'en doutez pas, toutefois, l'ondé se dirige vers Meillerie. L'accalmie ne commencera que plus tard de son côté. Non, les nuages vont vers Genève. Alors, celui qui doit être en avance sur nos prévisions, il n'est pas loin. Et si j'envoyais l'auto ? À quoi bon ? Vous avez entendu comme il recommandait qu'on ne le fît pas. Soit. L'idée d'Arlette était raisonnable, ma réponse absurde. Aujourd'hui, en écrivant ces lignes, je me demande comment nous avons pu ainsi nous résigner à continuer d'attendre. Je n'y vois qu'une explication, c'est que, déjà prévenus intérieurement de ce qui était arrivé, nous saisissions tout prétexte pour retarder le moment où il faudrait le réaliser. Un long temps encore passa. Arlette se leva, fit un tour dans la pièce obscure, puis s'arrêtant devant la pendule. Huit heures, il serait temps de se mettre à table. Je répondis en m'efforçant de rire. Bonne idée, oh, cela suffit en général pour faire paraître le convivre en retard. parlait de sonat. Je vais dire conserve. Elle eut ensuite un haut de sement d'épaule, découragé. N'est-ce pas, stupide ? J'avais imaginé qu'à peine parti, il reviendrait. Et pour tout autre chose, oui, maintenant, je regrette de n'avoir pas eu raison. Au même instant, la lumière jaillit. Le domestique, appelé, venait de tourner le bouton de l'électricité. Je ne pus retenir un cri. Arlette, que crains-tu ? Et toi ? Ah, maintenant qu'on voyait clair comment dissimuler encore l'angoisse qui nous tenaillait. Sans l'apparition soudaine de la lumière, peut-être aurions-nous eu le temps de composer nos traits. Trop tard, nos âmes s'étaient découvertes. Nous avions vus. Alors, se tournant vers le domestique, Arlette jeta le temps tout de suite. Puis me regardant, il y a plus de deux heures que j'aurais dû m'y décider. Je voulais répliquer « Mais tu as tort de t'affoler. » Mais elle m'interrompit. « Allons donc, depuis que tu es rentré. Tu meurs de la même anxiété. » je te jure, tu dois parler du lac. Quel projet t'a-t-il confié avant de partir ? Bon, rien que de très vague, qu'il reviendrait peut-être en barque. Et c'est à Bayeri qu'il se rendait ? Oui. Soit, bien à Bayeri, nous serons ce qu'il a fait. Oh, nous le rencontrerons auparavant. elle ajouta vers moi un regard étrange, à moins qu'il n'ait été ailleurs. Déjà, l'auto ronflait devant le perron. Nous partîmes sans ajouter un mot. Puisque la lumière nous avait révélé l'un à l'autre, à quoi bon mentir ? Nous n'avions plus qu'à communier dans la peur. À quoi bon parler ? Tes paroles n'auraient servi qu'à nous décourager et nous humions d'avance une telle odeur de souffrance que nous avions besoin de rester forts. Ce que furent après cela notre course, nos recherches, j'ai peine à le retrouver aujourd'hui. Suivant une loi plus générale qu'on ne l'imagine, les dénouements effaçaient tout ce qu'il a immédiatement précédé. Je revois très bien les heures d'attente que je viens de décrire. Les suivantes, certainement plus charlées de fièvres et de fées, sont à peu près mortes dans ma mémoire. De cette période suprême, voici ce que je retrouve. D'abord, une nouvelle rafale dans la nuit. Nous sommes en route, nous allons contre le vent, nous volons et tout vole à l'entour, les arbres valsent, la haisse des robes, les maisons fuient. Une seule chose a l'air d'échapper au cyclone et c'est, projeté par les phares, la grande nappe de clarté qui nous précède. Encore parce que le chemin tourne, parce que nous-mêmes évitons une ornière, a-t-elle de brusques soubresauts. Ses bords frémissent, déchirent, escalades d'une banquette, sont mordus par un fossé, puis le rectangle s'égalise et la plaque lumineuse gît de nouveau, immobile en apparence, pareil à un tapis. C'est ensuite à Meyry une descente affolée jusqu'au port où il n'y a personne, où, solitaires, les caravels s'entrechoquent avec des gémissements d'oiseaux de nuit. On cherche les patrons des barques. Nous heurtons à des portes de taudis. Chaque fois, nous jetons la même question. Un monsieur est-il parti en bateau cet après-midi ? Oui, répondent les uns, non, affirment d'autres. Tous se contredisent. Tout aussi est contradictoire, l'heure, le signalement. Il est possible que Pierre soit revenu par le lac, possible qu'il n'en soit rien. Mais est-il seulement venu à Meyry ? Le notaire n'en sait rien, ni le buraliste, ni la receveuse des postes. Et s'il était à la gare bien sagement attendant le passage du dernier train ? Hélas, la gare est vide. Alors, un nouvel ordre, bref. Retournons à Lugrin, dit Arlette. Sa certitude est absolue. Pierre a dû aller ailleurs qu'à Meyry. Il n'y a qu'à découvrir cet ailleurs. Un apaisement suit. Nous avons le vent arrière. Il galope sans parvenir à nous rejoindre. On pourrait croire que nous n'avançons pas tant l'air est calme. Du coup, la fraîcheur a disparu. Avons-nous à ce moment discuté un plan de recherche ? C'est probable. Toujours est-il qu'à peine sommes-nous rentrés, chacun repart dans la bourrasque. Le jardinier suivra la berge du lac, le valet de chambre se dirige vers Evian, l'auto vers le bout du lac et il osa nos besoins. Je demande à Arlette et nous ? Nous, bien c'est bien simple, nous nous attendons ici dans le cas où il reviendrait. Attendre. Nous ne sommes plus capables que de cela. Arlette a raison. Attendons en silence, sans bouger, dans ce salon où la pendule seule s'obstine à respirer avec la même régularité. Encore une vision restée dans ma mémoire. Il est minuit où peu s'en faut et tout à coup j'ai l'illusion d'une chute au fond d'un puits de mine. Ce n'est rien ou plutôt c'est simplement le vent qui tombe. Personne ne revient. Reviendra-t-on avant le matin ? J'en doute. Nous n'avons déjà plus l'espoir qu'on retrouvera Pierre mais une indication de son passage suffirait à nous soulager. Et je remarque l'air agarre d'Arlette ses pommettes en feu, ses yeux d'agonisante. Je m'approche d'elle, je lui prends les mains et résolue à me faire obéir. Monte dans ta chambre. Elle réplique d'une voix brisée. À quoi bon ? Mais pour être forte demain. Quoi qu'il y ait, je le serai. On dit cela. Ah ! s'écrit-elle, je ne me leurre pas, je sais bien qu'il est parti. S'il ne s'agissait que d'un départ, j'ai une autre pensée. Je répète. Va, je vous appellerai quand il aura lieu. Elle cède enfin. C'est tout ce dont je me souviens. Il faut maintenant venir au dénouement, c'est-à-dire à l'aube. Le jour se levait blafard, la face savonnée de brouillard. Le lac, comme une cuve, exhalait une vapeur de glace. On avait envie de claquer des dents. Je m'obstinais à errer dans le jardin, guettant nos gens qui ne venaient pas, qui ne viendraient plus sans doute avant de longues heures. Tout à coup, j'avais songé. Le demain dont parlait Pierre est arrivé. Pourquoi Pierre en aurait-il parlé s'il ne devait pas faire la lumière ? En même temps, il m'avait semblé que mon attente cessait, excédé de fatigue ou effet d'imagination. Non seulement j'étais devenu calme, mais je ne doutais pas qu'il me suffit de bien ouvrir les yeux pour sortir d'incertitude. À ce moment précis, je crus distinguer un bruit de roux sur la route. Étant remonté jusqu'à celle-ci, j'aperçus alors une carriole revêtue d'une bâche que menaient deux hommes dont l'un était le jardinier. Une voix cria au fond de moi, « Oh, c'est la fin ! » Cependant, je ne bougeais pas. Les hommes n'avaient pas l'air de me reconnaître. Ils s'approchaient à pas régulier et sans faire aucun signe. Quand ils furent arrivés près de moi, ils arrêtèrent la carriole. Je ne les interrogeais pas. Je ne fus pas étonné non plus en soulevant la bâche. Avant même que d'y avoir touché, je savais que j'allais apercevoir le cadavre de Pierre affreusement défiguré par la noyade. Je laissais retomber la toile et reconnus à peine ma propre voix. Je disais, « Portez-le au salaud, sans bruit, et fermez la porte à clé. Il faut que madame ne le voit jamais ainsi. » J'avais conscience en leur donnant d'accomplir la volonté de Pierre. Il ne m'avait peut-être appelé que pour cela. Mais alors, comment Pierre avait-il pu prévoir ? Ici, ma pensée prit l'épouvante d'elle-même. Je chancelais comme un ivrogne, puis mes yeux s'obscurcirent et, déchirés par une angoisse j'aspire, j'éclatais en sanglots. Chapitre 2 Je passe sur les deux jours qui suivirent. Si imprévus et si cruels que soit un deuil, ils donnent lieu aux mêmes occupations douloureuses ou répugnantes et ne diffèrent pas d'un autre. Ce fut le matin du troisième jour par une maladie Mossade et Rech que nous conduisîmes Pierre au Sympire. Au retour, nous dîmes encore subir la présence des invités venus selon l'usage de la campagne. Enfin, vers le milieu de l'après-midi, la maison reprit le silence particulier aux demeures où la mort a passé. On y parle à voix basse, on y chemine sans bruit. Arlette, épuisée, s'était réfugiée dans sa chambre. Il ne me restait plus qu'une démarche à accomplir et qui était une visite au curé pour le remercier au nom d'Arlette ainsi qu'elle m'en avait formellement prié. Toutefois, avant de partir, je prouvais à mon tour une telle lassitude que je remis la corvée à plus tard et allais m'asseoir d'abord auprès du lac. j'y demeurais un long moment. Je contemplais un abdo maintenant si calme et qui, pourtant, avait tué Pierre. Sa beauté me faisait peur. Je ne parvenais pas à oublier son meurtre. Je songeais aussi à Pierre de la manière respectueuse et un peu timide dont nous avons coutume d'honorer la mémoire de ceux qui viennent de nous quitter. Je le sentais à la fois présent et infiniment loin. Quelle fatalité l'avait conduit ? Avaient-ils vu la mort approcher de lui ? Quels efforts avaient-ils tenté pour y échapper ? Question très vaine assurément bien que, depuis la catastrophe, elle ne m'était guère quittée. Puis tout à coup, sur cette grève presque à la place où trois jours auparavant nous avions ensemble admiré l'horizon, l'idée qui m'avait épouvanté à la première heure surgit, non plus vague et imprécise mais impérieuse. Pierre devait savoir dès le matin quand et comment il devait mourir. Alors un suicide ? Pour quelle raison ? Car on ne se tue pas sans motif. De ce qui avait pu se passer avant mon arrivée, il est entendu que j'ignorais tout. Après, du moins, quelque chose aurait dû me mettre sur la piste. Or, non seulement rien ne justifiait par héites, mais chaque fait contribuait à la ruiner. Le désespoir d'Arlette était sincère, dénué de retour sur elle-même. Elle ne s'adressait aucun reproche et souffrait uniquement de la fin tragique de Pierre. Alentour, chacun la plaignait sans arrière-pensée. Aucun doute ne s'élevait au sujet de la marge du ménage. Restait l'enquête sur les circonstances du drame et elle n'avait pas abouti. Une barque échouée avait bien été retrouvée aux environs déviants. Toutefois, le bâtelier interrogé ne pouvait dire à qui il l'avait louée. L'aurait-il dit que le renseignement était sans valeur car l'homme s'enivrait à journée faite. Même si Pierre était parti des viands et non de maillerie, qu'aurait-ce pouvait ? Ses affaires pouvaient l'avoir conduit durant l'après-midi ici et là. Ainsi, les apparences étaient muettes. Cela seul comptait que Pierre m'avait fait venir. Je tentais de discuter avec moi-même. Rien ne prouvait en effet qu'il n'eût pas eu pour cela une raison plausible. Pourquoi dramatiser gratuitement une ignorance rendue définitive par l'imprévu ? Il y avait aussi la phrase obscure et prononcée avec quel accent ? En séjournant ici et à ce moment tu me rendras service. Mais n'aurait-elle pu s'éclairer avec le reste s'il avait eu le temps de s'expliquer ? Quand on est dans l'indéfinissable, les mots reçoivent trop leurs lumières du présent. À force d'être le reflet de nous-mêmes, ils ne servent qu'à égarer. Je m'égarais. Allons, drève de suppositions vaines, la réalité suffisait sans chercher au-delà. en route en route plutôt pour la visite au curé puisqu'Arlette y tenait. Mais au fait, à quel propos les remerciements dont j'étais chargé ? Serait-ce pour avoir rempli un office normal ou bien pour avoir passé outre des possibilités de mort volontaires ? Et si Arlette avait eu la même idée que moi ? Sentant qu'à m'obstiner plus, je déraisonnerais tout à fait. Je me levais enfin et, résolu à écarter coûte que coûte la hantise qui me tenait, j'allais sonner au presbytère. Ce fut la mer ou ville en personne qui vint m'ouvrir. Il devait travailler à son jardin et parut à la porte les manches et la jupe de sa soutane relevée, un tablier bleu autour de la taille. À ma vue, il sembla un peu décontenancé. Il avait dû s'attendre à la visite d'un paroissien non à celle de l'inconnu que j'étais évidemment pour lui. Je dis aussitôt « Je viens de la part de Mme Geoffrolin. » « Oh, très bien, entrez donc, monsieur. » Puis, m'ayant conduit dans une pièce mi-partie salon, mi-partie cabinet de travail, je me lave les mains et je suis à vous. Resté seul, j'en profitais pour examiner les lieux et me faire à l'avance, si possible, une idée de l'homme. Il y avait là beaucoup de gravures et de toutes, beaucoup de livres et de tous. L'imagerie de Saint-Sulpice voisinette avec des reproductions de la Sixtine, la théologie avec Châteaubriand. L'ensemble marquait un essai de culture et des connaissances plus étendues qu'on est accoutumé à rencontrer dans le clergé de campagne. Quand la Bérouville me rejoignit, nettoyée et la soutane en ordre, le tablier retiré, j'eus le sentiment de ne pas me tromper et que son allure était par-dessus le marché, passablement mondaine. L'avait-il un été envoyé à Lugrin par disgrâce ? Était-ce au contraire un apôtre épris d'humilité et désireux de renoncer au succès de la ville pour se consacrer tout entier à un ministère ignoré ? Peu importe. Au total, que son intelligence fût supérieure à la moyenne ne faisait pas doute et je ne tardais pas à m'en apercevoir. « Madame Geoffrelin, désire-t-elle de moi à quelques services ? » demanda-t-il après m'avoir invité à m'asseoir en face de lui. Je répliquai « Non, monsieur, non, elle m'a prié toutefois de venir en son nom pour vous remercier pour le concours que vous avez bien voulu lui apporter durant les heures tragiques qu'elle a traversées. Je tenais à m'acquitter de ma charge dès aujourd'hui. » La Vérouville inclinait légèrement la tête. « Madame Geoffrelin est bien bonne. » Puis il se tut, persuadé probablement que ceci n'était qu'un préambule, alors que, vraiment, je n'avais rien d'autre à ajouter. Je crus poli de reprendre « Vous habitez Lugrin depuis longtemps ? » J'y étais déjà quand Mme Geoffrelin est venue s'installer ici. Il poursuivit d'un ton où je n'aurais su qu'elle parfaire à la réalité et à la politesse. J'appréciais beaucoup son malheureux mari. Sans devoir fréquemment, nous jouissions d'une mutuelle estime l'un pour l'autre. Il n'avait pas, hélas, la lumière intérieure qui seule procure aux hommes la paix dont ils ont soif. Sa revanche, en revanche, ces témoignages de confiance m'ont souvent touché et je n'ai point cessé de lui en être reconnaissant. J'approuvais silencieusement, étonné, je l'avoue, que Pierre ne m'eût pas mentionné ce prêtre parmi ses relations amicales. « Vous êtes sans doute un parent, » poursuivit-il. Oui, un ami venu la veille de l'événement. « Par hasard ! » ajoutai-je sans parvenir à dissimuler une légère hésitation. La Bérouville dit avec simplicité « Alors, M. Revelle, vous connaissez mon nom ? » demandai-je assez surpris. « Oh, M. Geoffrelin m'a beaucoup parlé de vous. » Il y eut ensuite un intervalle d'embarras comme si chacun de nous taisait d'autre chose qu'il aurait voulu dire. Mais presque aussitôt, la Bérouville se leva, reprenant le fil avant l'incidente. « Oh, je ne crois pas, monsieur, que les faits arrivent jamais par hasard. C'est toujours la Providence qui, guidant l'homme, permet de les préparer. ou de les subir ? » achevai-je, un peu gêné par sa phraseologie ecclésiastique. Le curé répéta comme un écho « Oui, ou de les subir ? » Saisi d'un doute devant l'insistance de son regard, je repris. « En tout cas, j'en suis encore à me demander comment la catastrophe a pu se produire. Pierre, qui habitait le pays, qui connaissait les dangers du lac, il m'interrompit. « Oh, si vous devez connaître la vérité, soyez sûr qu'elle paraîtra pas à votre heure, mais à celle marquée par Dieu. D'ici là, contentez-vous de prier pour votre ami. » Je me levai, prenant la phrase pour un congé. Toutefois, je ne pus me tenir d'exprimer une dernière fois mon humeur. Hélas, sauf si souvent la vérité est demeurée cachée, qu'il est peu probable de la voir se révéler dans l'atroce aventure qui nous occupe. C'est peut-être un bienfait. Pour qui ? Mais pour l'aveu, par exemple. Avais-je mal entendu ou l'abbé Rouville soupçonnait-il, comme moi, que Pierre avait résolu de mourir ? Je me rassise aussitôt et, sans prendre la peine de cacher mon trouble. Vous venez de prononcer une parole, monsieur le curé, qui répond en moi à des préoccupations dont je ne parviens pas malgré tout à me dégager. Elle m'autorise en même temps à solliciter un supplément d'explication. Il affecta de s'étonner. Que voulez-vous dire ? Mais pourquoi supposez-vous que l'ignorance sous le somme des circonstances de la mort de mon malheureux ami soit favorable à sa mémoire ? Une lueur passa dans les yeux du prêtre puis s'éteignit. À mon tour, monsieur, permettez-moi de vous assurer que vous n'avez pas dû comprendre ma pensée. Il est vain de chercher à savoir les raisons d'un événement quand on ne peut plus rien sur celui-ci. L'union de votre amie et de Mme Joffrelin était, je le crains, de celle où les apparences de bonheur recouvrent la tourmente. Votre amie lui-même avait des manières de se sentir particulièrement vive et j'ai été témoin parfois de sa pudeur à masquer la souffrance que provoquait en lui l'emprise d'idées à la fois profondes et inutiles. Mme Joffrelin, elle était aussi perspicace que moi, je l'ignore, mais au cas assez probable je ne saurais pas. N'essayez-vous pas que de lui révéler aujourd'hui serait ajouté sans profit pour personne une cruauté à sa peine déjà cruelle ? Tandis qu'il laissait tomber ses mots, choisissant chacun d'eux avec le souci évident de ne pas mentir, sans cependant livrer la vérité qu'il connaissait, je n'avais déjà plus qu'un désir lui arracher celle-ci. Il le pressentit et conclut d'un ton sans réplique « Quoi qu'il en soit, répétait à Mme Joffrelin qu'en accompagnant son époux au champ de repos, j'ai invoqué Dieu pour elle autant que pour lui. » Il m'a toujours paru que mon rôle de prêtre était de solliciter la miséricorde divine pour les vivants plus encore que pour les morts. Pardonnez-leur, mon père, car ils ne savent ce qu'ils font. Voilà le grand mot de l'Évangile et le sommet. Adieu, monsieur. Il m'avait, tout en parlant, reconduit vers l'entrée. Puis, m'ayant encore salué, il me laissa sur la route. Je regagnais la maison dans un état d'extrême agitation. Cependant, n'était-ce pas ma seule imagination qui m'avait porté à découvrir dans les paroles de la Bérouville l'écho de mes pensées ? Il était invraisemblable que, certains insuicides, il eût accepté sans hésiter de procéder à des obsèques religieuses. Plus invraisemblable encore que Pierre eût mis ce tiers au courant d'un incident de ménage si intime. Il y avait enfin dans les insinuations du prêtre au sujet d'Arlette je ne sais quoi de déplaisant qui achevait de me mettre en garde. Non, décidément, ce que j'avais entendu était sans valeur. Tout le plus devais-je en conclure que les relations entre Arlette et le presbytère manquaient de cordialité. Cela expliquait aussi l'opportunité des remerciements et le désir d'un mandataire pour les transmettre. Je venais à peine de remonter dans ma chambre, décidée à y prendre un peu de repos quand ma porte s'ouvrit pour laisser passer Arlette qui n'avait vu rentrer. « Ne te dérange pas » dit-elle « Ne me réponds même pas. Je viens surtout parce que j'ai besoin de n'être pas seul et pour te mettre au courant de mes projets. » « À ton gré » répondis-je. « D'avant, je me déclare à ta disposition car j'ai décidé de rester ici le temps qu'il faudra. » « Merci » Elle s'assit ensuite l'air accablé, appuya ses coudes sur ses genoux, son menton sur ses deux mains, puis resta ainsi un long moment sans prononcer un mot. Autour de nous régnait le silence qui succède au départ et exprime si bien le harrassement des choses. Le jardin lui-même était muet, sans cris d'oiseaux, ses branches immobiles. Ce fut moi qui repris. « Bien, je crois avoir fait tout ce dont tu m'as chargé. » Elle acquiesça d'un signe lointain. Je poursuivis. « J'ai terminé par le curé. Sais-tu qu'il est très bien ? » Il m'a prié à son tour de te remercier pour ta démarche et y est apparue sensible. Arlette eut un imperceptible haussement d'épaule. Un nouvel intervalle s'écoula. Elle sortit enfin de sa rêverie. « Tu dois bien supposer que je compte partir d'ici, » fit-elle, comme si j'avais pu lire jusque-là dans ses pensées. « Où iras-tu ? » « Oh, je l'ignore. » « C'est d'ailleurs indifférent. » « Tu quitterais cette maison tout à fait ? » Elle fit oui d'un signe de tête et acheva. « Oh, et ne plus vivre dans ce décor, ne plus le voir, être ailleurs où j'oublierai. » je m'humais. « Alors ? » « Alors, moi, parti, tu vendras tout ? » « Même les meubles ? » « Surtout ! » Je m'inclinais. « Comme tu voudras. » Elle continua. « Auparavant, si tu trouves des papiers, il y en a peut-être dans son cabinet de travail, mais je n'y veux pas entrer. N'hésite pas, brûle tout, sans lire. Mais songe-tu de quoi tu vas te priver ? Qui sait si tu ne regretteras pas plus tard ton sacrifice ? » Son regard se détourna du mien. « Oh, si je pouvais détruire jusqu'au souvenir de ce qui a été et ne sera plus. Oh, je n'hésiterai pas ! » dit-elle d'une voix éteinte. « Mais beaucoup perdrait d'une fortune la douceur de le posséder. C'est que tu ne sais pas combien il est amer. » Pourquoi me rappelais-je au même moment le mot de la mère ou ville « Les apparoces de bonheur recouvrent la tourmente » ? Il me sembla qu'Arlène venait d'exprimer la même idée, mais avec l'accent de l'être qui en a connu la mortelle réalité. « Mais trange ! » soupirait-je à mi-voix. « Le curé, tout à l'heure, avait l'air de partager ton opinion. » Arlène se redressa vivement. « Qu'a-t-il raconté, celui-là ? » « Oh ! » répliquai-je. « De quel ton tu me le demandes ? Qu'y a-t-il entre vous ? » Arlène s'était déjà ressaisie. « On peut le chose. » « Une hostilité personnelle que rien ne justifie. » « Une influence sur Pierre que j'ai crue mauvaise. » « Mais que prétend-il encore ? » « J'ai le droit de le savoir. » « Tu dois me le dire. » « Rassure-toi, il s'est contenté de philosopher et à cette occasion d'exprimer son scepticisme au sujet du bonheur qui se voit. » « Qu'en sait-il ? » Et simplement aussi parce qu'Arlette ne niait pas, je ne doutais plus qu'une tourmente eût emporté le ménage de Pierre. « J'avais un sentiment si impérieux que, sans hésiter, je poursuivis. » « Mais toi-même, n'étais-tu pas dans la vie identique l'autre jour quand tu me confiais ta peur ? » « Hélas, je n'ai pas compris alors ce que tu redoutais tandis que maintenant elle saisit mon bras. « Mais deviens-tu fou toi aussi ? » « Qui sait si l'affreuse chose ? » De nouveau, elle m'arrêta mais cette fois avec une violence qui m'effraya. « Tais-toi, tais-toi, n'ajoute rien. » Elle s'était levée. Elle avait tendu les mains en avant comme pour se protéger contre une agression. Une immense douleur nous étreignit. En dépit du silence exigé, nos yeux n'avaient-ils pas tout dit ? Arlette reprit avec une expression d'accablement. « Moi, qui espérais qu'auprès de toi ? » Elle n'acheva pas. Je crus qu'elle allait tomber et courut vers elle. « Non, non, laisse-moi. » « Arlette ! » m'écriai-je. De la main, elle me fit signe encore de ne pas poursuivre de ne pas l'accompagner. Du moment que tous les deux savions être torturés par le même cauchemar, pouvions-nous encore nous parler, nous revoir sans nous blesser. Je la regardais s'éloigner. J'entendis son pas hésitant s'éteindre dans l'escalier. J'étais demeuré sur le palier. J'avais la sensation de m'enfoncer dans des ténèbres. De toute mon âme, j'aurais souhaité de la lumière et respirer. Une voix me fit tressaillir. « Quelque chose pour monsieur ? » « Quoi ? Qu'y a-t-il ? Vous dites que c'est pour moi ? » Je ne savais plus très bien ce qui arrivait. J'avais saisi machinalement l'enveloppe que me tendait un domestique et j'en faisais déjà sauter les cachets. De la part de monsieur l'abbé Rouville achevait le domestique. Sous la première enveloppe, une seconde apparut ayant pour souscription de la propre main de Pierre pour remettre à monsieur Revelle deux jours après ma mort. « Eh bien, qu'attendez-vous ? » m'écriai-je d'une voix sans timbre. « Vous voyez bien que je n'ignore pas d'où cela vient. » Et je rentrais dans ma chambre faisant claquer la porte. Je tenais l'envoi du prêtre comme j'aurais tenu Pierre lui-même. J'avais aussi envie de sangloter car avant de rien lire je croyais ne plus rien ignorer. Vanité des prévisions humaines. L'abbé Rouville ne m'avait pas trompé. La douleur suprême m'allait paraître. Arrivé à ce point de mon récit je me contenterais de transcrire sans commentaire les documents. Ils comprennent une lettre écrite dans la nuit qui suit mon arrivée et des fragments extraits d'un journal intime relu probablement la même nuit et dont le surplus a dû être détruit par Pierre. Voici la lettre. mon ami je t'ai fait venir parce que ta présence pouvait adoucir les émotions de demain. Tu es pour moi du passé. Qu'es-tu pour Arlette ? C'est son secret et le tien. En tout cas ce passé a toujours été loyal et Arlette trouvera en toi un camarade sûr donc j'ai eu raison de t'appeler. Mon ami je me tuerai demain au proprement rassure-toi et sans scandale. Le motif les motifs si tu préfères je les garde pour moi c'est mon droit. Un seul t'appartient parce que tu y es mêlé sans le savoir cela va de soi et sans l'avoir voulu je n'en doute pas. Celui-là tu le trouveras dans les quelques feuillets écrits au jour le jour et que je joins à ma lettre. Lis décide ensuite d'un avenir pour lequel je cesse d'être en obstacle. Si je ne me suis pas trompé j'aurais en m'effaçant rendu la liberté à celle que j'ai aimée plus que ma vie. Si je fus victime d'une illusion mon sacrifice ira simplement grossir la liste des actes inutiles dont se compose une existence humaine. Le mal ne sera pas grand. Un mot encore Carlet ignore tout même que je parle le cœur plein d'elle. Je compte sur toi pour qu'elle m'oublie car l'oubli est au terme de nos regrets les plus cuisants et il est vain de reculer une échéance inévitable. Et puis fermons le livre. J'ai l'espoir qui n'est pas le dernier et qu'ailleurs je ne sais où il me sera donné d'en parcourir un autre avec des yeux moins douloureux. J'ai l'espoir surtout qu'ailleurs je ne sais où les âmes sont pénétrables aux âmes et la lumière règne. Si je ne devais en m'en allant d'ici que changer de solitude la mort serait aussi abominable que la vie alors à quoi servirait-elle ? Voici le journal On remarquera que les dates en avaient disparu Le texte toutefois montre qu'il devait s'espacer sur environ trois années Journal Ce matin un bouquet d'aubépines sur la table bouquet fait avec des branches courtes trapues sans élan cueilli sur la haie il en avait gardé l'épaisseur hostile et un air de vouloir nous séparer A peine installé j'ai dit à Arlette Ne trouves-tu pas qu'il est de trop ? Elle a répondu Pourquoi il sent le printemps ? On a toujours tort de fixer par des mots une impression qui nous effleure C'est une manière de la retenir et l'inviter à délire domicile A partir de là je ne me suis plus occupé que de bien voir Arlette hors dépit de la barrière qui voulait m'en empêcher Il existait aussi un second obstacle mais je ne l'ai remarqué que plus tard On avait négligé de relever la suspension L'intervalle laissé libre entre elle et le bouquet était donc très petit Il est arrivé ensuite une chose stupide et inexplicable Comme je continuais de m'acharner à bien voir Arlette tout à coup je ne l'ai plus reconnu Quelqu'autre à la faveur du bouquet avait dû se substituer à elle Ah ! l'on ne soupçonne pas les traits d'un être tant qu'on n'a pas pu s'échapper au magnétisme de ses yeux Parce que les yeux d'Arlette n'étaient plus visibles parce que je n'apercevais d'elle qu'un bas de visage Je découvrais sur celui-ci des reliefs extraordinaires C'est ainsi que de part et d'autre des lèvres j'ai distingué un arc tendu pour retenir à tout prix la confidence et au milieu du menton un creux pareil à un saut cadenassant des secrets En même temps j'ai senti qu'un voile infiniment ténu l'ombre du nombre descendait entre nous et allait y rester Même n'y avait-il pas toujours été sans que j'y eusse pris garde Tout à coup Arlette a repris Décidément tu avais raison ces fleurs nous gênent Elle a écarté le vase relevé la suspension De nouveau j'ai vu les yeux mais il n'était plus comme avant Je crois que c'est tout Aimer n'est pas seulement se sentir soulevé par le désir d'une femme Ce n'est pas uniquement avoir l'obsession de ses lèvres et la hantise de son corps C'est posséder les pensées qui fleurissent en elle et les images de ses songes C'est la cherchant dans ses yeux s'y retrouver comme dans un miroir sans cesser pourtant de l'y apercevoir C'est rayons dans un cristal traverser l'âme d'un jet pour s'épanouir ensuite en germes de couleurs C'est à deux former un univers qui regarde l'autre et ne lui appartient pas Est-ce possible ? Je ne sais plus Depuis que j'ai vu le visage inconnu qui était pourtant un visage adoré que je croyais connaître j'ai la certitude qu'au-delà d'une réalité présente et qu'on possède il y en a d'autres en nombre incalculé qu'on ne possèdera pas Oui derrière l'âme qui est mon délice dorment d'autres âmes qui m'échappent Nous avons l'illusure de nous étreindre Nous ne nous étreindrons jamais dans la plénitude du don et ce ne sera ni la faute de mon appel ni celle de sa bonne volonté Pas plus elle que moi nous pourrions nous livrer en entier Il faudrait pour cela être sûr de ce que nous sommes et nous n'avons même pas le soupçon Aujourd'hui j'ai été moi aussi scruter mon visage devant une glace Derrière la face d'amant ivre que je n'ai pas cessé d'être Moi aussi j'en ai découvert une autre qui m'a fait peur Il y avait sur elle toutes les traces d'un passé que je croyais oublier que je ne pourrais détailler si je le voulais et qui pourtant demeure agissante à la façon du chloroforme Je me suis réveillé Je perçois de nouveau le présent mais je n'ai pas cessé de subir le malaise du narcotique Trop faible désormais pour altérer ma conscience Il agite encore assez pour altérer le souvenir Que reste-t-il dans Arlène de ce même passé dont elle est sans le vouloir la gardienne vigilante Quelle plage vide ou peuplée son cœur a-t-il traversé Sous quelle lumière son cœur a-t-il battu en ces temps où je ne la connaissais pas Et n'est-ce pas cela dans le visage que j'ai découvert prétend conserver le secret Ce ne sont que des rien peut-être un effet d'accoutumance car on s'habitue vite au bonheur Il me semble que nous ne sommes plus heureux de la même façon et que nos joies s'émoussent Sous prétexte d'agiter des projets l'extérieur pénètre entre nous et je m'étonne de le voir accueilli si aisément Hier décision concernant les meubles Arlette aime les styles anciens C'est un désaccord léger car il me plaît de penser que chaque génération doit laisser aux suivantes le témoignage de son goût personnel Nous avons aussi projeté des excursions Auparavant il nous suffisait de marcher peu importait le but Tout à l'heure enfin Arlette m'a prié de lui faire la lecture Tandis que je tournais les pages du roman qu'elle a choisi j'entendais la voix d'un importun troubler notre tête à tête Soudain cette voix qui était la mienne a lu C'est la vieille histoire du festin d'amour qui ne se peut changer en pain quotidien Il continuait de se sourire sur leur parure de fête et avec des mots de circonstance mais la faim et la soif les consumaient et leur regard avait peur de se rencontrer Arlette n'a pas eu l'air d'entendre Quant à moi je l'ai pu poursuivre et j'ai fermé le livre Ah si peu à peu je ne saurais dire pourquoi naît autour de nous une contrainte qui sans être douloureuse suffit à rendre nos paroles plus banales nos gestes moins imprévus Je répète qu'il ne se passe rien Nos emportements sont pareils Nous errons comme avant les bras liés et aussi proches Cependant j'ai d'une manière continue l'obsession que nous sommes deux elle et moi Conversation singulière avec Arlette Nous étions au jardin Tout à coup elle dit Aujourd'hui je ne sais quel désir me vient de savoir chez qui tu fréquentais jadis Une enquête alors C'est si intéressant du passé Vaut pas plus que les lettres trouvées après décès On ne les ouvre pas et on hésite à les brûler Y toucher me paraît un sacrilège inutile J'ai répondu cela Non pas qu'un tel interrogatoire m'étraille mais parce qu'il répond trop à certaines de mes pensées Alors quelques instants s'écoulent et c'est moi qui reprend Et toi-même à quoi pensais-tu ? De qui as-tu relevé quand je ne te connaissais pas encore ? Ce que j'ai de toi me semble si peu de choses Je me sens jaloux de tes projets morts de tes joies évanouies de ce qui a rempli des années que j'ignore et qui sont pourtant le plus clair de ta vie Arlette m'a interrompu Je croyais qu'il touchait du sacrilège inutile Puis elle a réfléchi Je crois aussi que je n'existais pas avant de t'avoir rencontré Et peut-être est-ce vrai Peut-être aussi n'est-ce qu'une manière de m'interdire son passé comme j'ai réservé le mien Ainsi nous avons l'air de deux compagnons munis de leur sac soigneusement fermé Tout est commun entre eux Tout sauf les clés Un point de rencontre révèle J'ai parlé de notre camarade de nos farces de jadis Elle a joué avec lui Ils avaient promis de s'épouser plus tard Nos yeux apercevant une vision pareille semblaient effacer le temps Nous avions l'étonnement des promeneurs qui sans le savoir ont pénétré dans un parc interdit Nous parlons souvent de révèle J'ai l'impression qu'Harlet trouve du plaisir à remuer les aventures de son enfance où il paraît Je sais maintenant dans quelle maison ils jouaient ensemble les voyages qu'ils ont fait une histoire de pêche burlesque un projet d'enlèvement Quand Harlet reste pensive j'ai un moyen sûr de l'arracher au silence Tandis qu'elle égrène ses souvenirs je surveille son regard qui brusquement me quitte remonte à des lieux ignorés de moi lit des heures abolies sur une horloge que je n'ai point vue et sourit à un ami que j'ai cru connaître et qu'elle connaissait mieux Il paraît qu'il se tutoie L'avais-je remarqué avant nos noces Il paraît qu'il s'écrivait Jadis Leur correspondance a cessé quand Harlet s'est fiancé Il paraît Oh ! Mais que sert de répéter de tels enfantillages dont nous nous entrenons que du bout des lèvres et parce qu'il est bon de jamais se taire quand on est deux Cependant Cependant à les rapporter ici j'éprouve une impression bizarre Je ne suis pas jaloux Je souffre comme si j'allais le devenir Évidemment Revel a été le premier amusement d'Harlet Il a ensuite disparu de sa route autant qu'a disparu de la mienne la femme qui fit surgir en moi le premier réveil de volupté Ainsi nous retrouvons nous tous à l'aube de la vie sensuelle une figure décisive et vaine et qui nous semble même un peu ridicule car en son temps nous n'avons pas su comprendre ce qu'elle disait et dont aussi nous osons parler à découvert car les souvenirs qu'elle évoque n'existent aucun mystère En devenir jaloux serait puéril En prendre ombrage et saut Je l'écris j'en suis certain et pourtant je n'ai pu m'empêcher de dire il y a un instant Gardons un peu de revel pour nos soirées d'hiver On aurait tort d'abuser d'un ami même du meilleur Et si je suis à peu près convaincu qu'en revel n'est rien pour Arlette je n'en suis pas moins résolu à ne jamais lui écrire de peur qu'Arlette ne revoie son écriture Je n'aperçois plus son visage mais seulement l'autre celui que j'ai découvert à travers le bouquet Sommes-nous changés ? Est-ce la pensée de revel qui gâte nos plus chers moments Est-ce moi qui obéyez une imagination en désordre Est-ce Arlette qui réellement se dérobe ? J'ai l'intuition parfois que nous devenons incapables de nous joindre Nous parlons et nos paroles viennent d'au-delà Nos mots restent précis Je me demande si leur sens est bien celui que je suppose Illusion des amants Jusqu'à ce jour mon ignorance d'Arlette n'était qu'une source de joie Chaque heure en détruisant le paysage du moment m'en promettait un autre également féérique et nous allions Nous allions Et où sommes-nous allés ? Je voudrais oublier que j'ai désiré posséder son passé L'apôtre qui souhaitait de rester au tabard avait raison Il eut supprimé le calvaire et le salut du monde Mais devant la gloire et dans la lumière de Dieu quel mortel ce souci de l'univers La Bérouville se prodigue peu et ne paraît si l'on peut dire qu'au jour de commandement Il m'attire par je ne sais quel air laïque reflet d'une genèse dont il ne parle pas et un sens apostolique qui le conduit à s'exprimer avec simplicité sans que cela nuise en rien à sa perception très aiguë des positions humaines Il est venu aujourd'hui nous rendre visite Arlette qui le goûte peu et l'accuse de manquer d'onction s'est dérobée J'ai donc reçu seul la baie et les conduites au jardin Nous avons déambulé dans l'allée pareil à des religieux dans un cloître Du conflit survenu entre l'évêque et le préfet j'ai passé aux instructions du pape aux récoltes enfin autant qu'il fait C'est le tour d'usage entre gens peu disposés à se livrer et qui ne possèdent pas comme à Paris la ressource indéfinie des romans et du théâtre La conversation allait chômer quand l'abbé a cru devoir me féliciter de mon bonheur et ajouter Puis Dieu vous accordait qu'il dure Soyez aussi son gardien vigilant L'homme est toujours à lui-même son plus grand ennemi J'ai répliqué Oh soyez tranquille je n'oublie pas que l'essence du bonheur est d'être fugitif Il s'est arrêté et me scrutant un coup d'œil rapide Mais vous en parlez déjà comme si le vôtre était en péril J'ai rougi Oh n'en croyez rien En revanche je ne sais quelle superstition me fait craindre de l'étaler L'homme qui se vante d'être heureux m'a toujours paru reprocher au sort de l'avoir oublié Parfait a répliqué l'abbé A mon tour piqué par l'allure personnelle qu'il avait prise à mon égard J'ai repris Mais vous-même monsieur l'abbé comment avez-vous eu l'idée de chercher dans une pauvre cure de campagne un état qui me semble fort étranger à vos origines que j'ignore et à une culture dont je puis témoigner Il a rougi comme j'avais fait auparavant C'est dit-il par esprit philosophique et pour fuir un mal que bien peu de gens reconnaissent bien que tout soit victime Vous ajoutez une énigme à la première Il s'est recueilli une seconde Je sais que vous n'êtes pas encore en mesure de la déchiffrer mais cela viendra Comme je m'étonnais de plus en plus Il a tenté de s'expliquer non sans une légère impatience Oh ! Si j'avais eu comme vous la chance de rencontrer une compagne parfaite Moi aussi peut-être n'aurais-je jamais découvert que la solitude est à la racine de chaque misère humaine Hélas ! Mon expérience m'a interdit de l'ignorer Je me suis réfugié en Dieu comme vous vous êtes mariés pour ne plus être seul De nous deux c'est moi qui est toute chance de n'être pas déçu Mais qu'entendez-vous par solitude demandai-je pensif Oh ! Si vous ne le savez pas Dieu me préserve de vous l'apprendre Nous continuâmes de cheminer en silence Il me semblait que ces paroles venaient par une sorte de résonance de réveiller en moi ce que les derniers jours ont mis de trouble dans ma pensée Je crois à peu près vous comprendre et je murmurerai tout à coup Il a répliqué avec vivacité Voici une hésitation qui me prouve justement combien vous ignorez encore ce dont je parle et je vous en félicite Après quoi nous nous sommes quittés lui gardant la mine fâchée de l'homme de l'homme qui s'est trop livré et moi le cœur glacé assuré quoi qu'il en dise que j'ai compris Ai-je compris ? Serait-ce la solitude qui commence ? Je voudrais analyser une souffrance qui m'est pas tout à fait aiguë sans jamais cesser de rester sensible faite d'impressions dont aucune ne peut se préciser et dont chacune m'accable Je respire avec effort dans un air qui m'étouffe bien qu'il soit le même qu'auparavant Je redoute le temps qui vient non seulement pour la menace que j'y pressens mais pour la peine que j'aurai à le tuer Ennui Appréhension de dix sentiments qui n'éclatent jamais Je l'ignore Solitude en tout cas Et l'abbé n'a pas menti Si on a peine à la reconnaître C'est qu'elle revêt mille formes Qu'y a-t-il au juste ? En apparence la corde meure Pas de rites à la surface Un bonheur uni Et pourtant Je devine entre elle et moi un obstacle indéfinissable Une image Un désir Enfin je ne sais quoi Grâce auquel une province nous sépare C'est surtout quand j'examine Arlette à la dérobée Quelle absence dans son regard Où va son rêve Rejoint-il un autre rêve que je soupçonne pas Et qui guette le sien Mais non Si je rencontre ses yeux Je les vois clairs comme au début De tels yeux ne peuvent mentir Et s'il se contentait de se taire Avec des yeux de femme on doit toujours appréhender la duperie d'un secret bien gardé Un secret C'est probable ou possible Lorsqu'elle est ainsi absente Avec quelle ardeur elle paraît vivre mais ailleurs Si je propose quoi que ce soit elle l'accepte Elle ne dit jamais non Seulement je devine à son air que la résignation lui est légère précisément parce que je ne touche pas à l'inconnu de sa vie Un secret mais lequel et je retombe dans ma détresse vaine Une sorte d'usure ronge mon esprit et mes sens Je végète sans surprise sans attente de l'heure qui vient sans regret pour celle qui m'a quittée obsédée par une pensée unique Arlette est là et elle n'est plus présente Chapitre 3 Il faut me recueillir pour raconter ce qui vient d'arriver Il faut que demain quand moi-même aurai repris mon sang-froid je sois en mesure de relire les phrases exactes avec les expressions et jusqu'aux intonations qui les ont soulignées Voici Arlette Arlette l'a jugée bon pour une raison que j'ignore encore de congédier Marie Marie est cuisinière et je ne tiens pas plus à Marie qu'à une autre bien qu'elle nous ait fidèlement servi depuis notre arrivée Les renvois de domestiques sont du domaine du ménage et je n'ai rien à y voir Cependant quand Arlette m'a dit la chose j'ai voulu connaître ce qui la motivait non pas que j'ai désiré rien changer mais par un goût naturel de ne pas ignorer ce qui se passe chez moi J'ai donc demandé mais qui a-t-il eu entre elle et toi ? Arlette qui travaillait à son ouvrage avec une évidente nervosité n'a d'abord pas répondu Il m'a fallu répéter la question Alors sans lever les yeux elle a prononcé d'un air calme rien ou une parole de trop et que je n'ai pas supporté mais laquelle je ne m'en souviens déjà plus c'était donc si peu grave Silence d'Arlette alors j'insiste mais pourquoi ne pas me le dire Arlette a un mouvement d'épaule je croyais qu'il était entendu que tu me faisais crédit au moins pour la conduite de la maison je m'empresse de répliquer mais aussi n'est-il pas question de réviser un procès jugé mais simplement d'être mis au courant elle a secoué la tête mettons que c'est un contrôle de la curiosité plutôt mais sais-tu que parfois les curiosités risquent de tuer la confiance surpris je me taise à mon tour pourquoi une telle résistance à ma demande si naturelle sera-ce notre premier conflit et pour quelle cause absurde après une courte réflexion je décide de céder soit tu ne réclames plus rien cependant quoi encore cependant je voudrais relever un mot que tu as prononcé qui m'inquiète tu assures que la curiosité tue la confiance la tienne en serait-elle déjà là que pour si peu elle risque de sombrer elle a brusquement déposé son ouvrage et me regardant cette fois je me demande où tu veux en venir j'ai dit qu'elle me regardait et précisément avec les yeux clairs que je lui vois depuis des semaines ses yeux où l'on se perd si bien qu'on a l'intuition qu'ils sont un piège et ne se livrent ainsi que pour empêcher d'y rien lire une fièvre s'est emparée de moi et j'ai repris Arlette pourquoi n'es-tu plus sincère avec moi et que me caches-tu elle s'est redressée avec violonce mais quand ai-je caché quelque chose et vas-tu pour un ragot de domestique je l'ai interrompu non il ne s'agit pas de domestique il s'agit de nous plus je t'examine depuis de longs jours plus j'ai la certitude que tu gardes par devers moi je ne sais quelle pensée un regret peut-être elle a coupé à son tour ma phrase Pierre serais-ce que tu deviens fou non pas fou mais clairvoyant ah mais comment découvrir ce qui est là derrière tes yeux dans ce cerveau je ne pénétrerai jamais et moi a-t-elle repris avec le même soudain emportement moi qui depuis des semaines te sens aux aguets devant je ne sais quel gibier qui n'ose même plus levéler la tête de peur de rencontrer la perpétuelle interrogation ne puis-je te répondre moi aussi qu'y a-t-il qu'est-ce qu'on t'a dit qu'ai-je fait d'un même élan nous étions levés nous avions été l'un vers l'autre comme on court à un assaut j'ai crié tais-toi c'est à moi de réclamer d'abord la vérité la vérité consiste à sortir enfin de la cave où nous étouffons et tâtonnons en aveugle parle encore une fois à quoi songes-tu qui crains-tu pourquoi ne puis-je plus désormais prononcer certains noms oui celui de Revelle par exemple mais celui de Revelle ou un autre peu importe car tout se valent à mes yeux je me suis emparé de ses mains Revelle apparaissante ici m'avait rendu ivre mais elle s'est débattue et tout à coup avec un rire qui m'a traversé et pensé que c'est peut-être parce que tu m'aimes que nous en sommes là à mon tour j'ai répliqué et pensé que si tu m'avais aimé comme je t'aime je n'aurais pas à mendier le nom d'un étranger que je sens nous séparer elle a levé les bras au ciel Pierre Pierre mais ce que tu dis n'a plus de sens quel étranger oui quel étranger fantôme ou vivant oh que le cauchemar finisse mais subitement ses bras m'ont enveloppé Pierre Pierre arrête-toi nous allons nous faire du mal et tu sais bien que ce sera pour rien puisqu'après cela nous ne nous en aimerons pas moins alors à cet appel ma colère est tombée comme un manteau dégrisé j'ai de nouveau plongé dans ses yeux et n'y ai découvert qu'un immense effroi de ne plus nous aimer une fois de plus j'ai cru en elle puis je suis monté ici le prestige se dissipe et je recommence est-ce révèle est-ce un autre ou est-ce moi qui deviens fou comme elle le prétend ah crocheter ce secret dont je sens plus que jamais qu'il demeure peut-être Marie n'est-elle chassée que pour l'avoir deviné peut-être suffit-il de regarder du dehors pour apercevoir ce que je ne vois pas qui sait si l'abbé Rouville demain après avoir lu j'irai au presbytère singulière conversation prêtre encore plus singulier il faut passer sur le début de l'entretien j'ai d'ailleurs été droit au but monsieur l'abbé je n'irai recourir à vos lumières pour un cas où l'expérience de votre ministère me sera d'un utile secours si c'est au prêtre que vous vous adressez a-t-il fait aussitôt mon église est à deux pas non 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 c'est l'homme seul dont je viens solliciter les conseils il s'est incliné puis à écouter mon récit sans placer un mot quel soulagement à certaines heures d'étaler sa plaie devant un inconnu non seulement je crois n'avoir rien omis mais à mesure que j'avançais je jugeais avec un sens nouveau les choses dont je parlais quelques-unes m'en semblaient rapetissées et devenir insignifiantes l'idée carlette peut encore aimer Revelle par exemple m'est apparue subitement comme la fantaisie d'un mauvais rêve d'autres au contraire prenaient un relief extraordinaire alors que je les avais tenues auparavant pour l'accessoire du décor c'est ainsi que j'ai assisté sur notre impuissance à nous pénétrer vraiment sur la sensation d'usure que me donnaient nos têtes à tête et à peine enfin ai-je parlé d'un secret possible bien que je ne sois venu que pour cela mes explications ont terminé j'ai attendu la réponse de la Bérouville mais il était plongé dans une réflexion profonde eh bien je demandais que faire il a répliqué enfin oh c'est fort simple vous réfugiez en Dieu vous convaincre qu'on ne doit jamais que lui et en l'aimant uniquement éprouver un tel détachement d'ici bas que ce qui vous trouble à ce degré ce sera d'exister j'ai repris Isabelle que votre expérience cela soupçonne est tendu et répondez à ma question par des clartés humaines les seules à ma portée encore une fois que faire il a hoché la tête dans ce cas aussi c'est très simple rien comment est-ce là tout ce que vous trouvez n'avez-vous pas saisi qu'il s'agit de mon bonheur de ma vie même il a répété rien puis m'ayant regardé longuement pesamment cher monsieur ce que vous jugez un cas exceptionnel est au contraire de règle vous subissez l'évolution commune pendant quelques mois quelques années vous avez tenté de réaliser la fusion totale de deux êtres de ne former qu'une âme qu'un désir tant pis si vous aviez compté échapper à la mort d'un homme qui régère l'humanité on ne s'égare pas vraiment dans de pareilles délices et le retour qui suit les fait payer non seulement l'amour ne peut être qu'un moment mais il n'est qu'un appel s'il existait tel que vous l'aviez révélé reconnaissez que le monde n'aurait plus qu'à suspendre son cours c'est-à-dire à disparaître la loi est autre se chercher avoir l'illusion de se trouver ne se trouver qu'à demi puis devenir l'un pour l'autre une habitude tantôt agréable et tantôt subie s'estimer quelquefois se tolérer presque toujours rarement se détester tout à fait enfin et sauf que quelques exceptions plus rares encore de pouvoir plus se quitter tel est le tracé universel qui s'impose à vous comme au reste des hommes vos soupçons me paraissent la forme maladive d'une déception trop prévue écartez-les parce qu'ils sont de la révolte inutile résignez-vous à supporter votre déconvenu à laquelle il n'est point de remède souffrez-en d'abord beaucoup puis un peu moins enfin et surtout gardez-vous d'en faire souffrir aussi la femme qui suivant toute vraisemblance traverse à vos côtés mais sans se plaindre une douleur pareille à la vôtre j'ai répondu ainsi vous estimez que deux êtres tels que nous auront eu beau respirer au même sommet et haleter après la même vivresse ces chimères que d'espérer le réunion le voyage commencé de concert doit en faire deux étrangers vous avez très bien saisi mais ce que vous dites est effroyable non monsieur c'est un constat l'homme est seul obligatoirement seul toutefois il le remarque rarement c'est votre malheur que vous vous en soyez aperçu à cela je ne puis rien humainement sinon de vous souhaiter de n'y plus penser avec un peu de bonne volonté on y parvient il suffit de s'oublier soi-même pour beaucoup songer aux autres mais savez-vous que si c'est vrai mieux vaudrait mourir il a haussé les épaules alors vous oubliez déjà la seconde partie de mon avis ne pas faire souffrir une autre souffrirait-elle de ma mort évidemment j'en doute pourquoi j'ai considéré le prêtre à ce moment il avait comme Arlette ce regard clair que je prends en haine parce qu'il me semble le signal du mensonge jurez-moi donc que ma femme n'en aime pas un autre et quand disparaissant je ne la rendrai pas heureuse il a répliqué placide un prêtre ne jure pas et l'homme que je suis vous supplie de ne jamais vous poser pareilles questions elle peut faire naître une réponse c'est imprudent ah me suis-je écrié vous ne me diriez rien même si vous saviez quelque chose il s'est contenté de hocher la tête avec un sourire incertain ensuite il a tenu à m'accompagner sur la route et au moment où nous nous séparions a pris encore mon bras amicalement quand vous aurez le coeur trop lourd revenez il y a ici pour vous accueillir un solitaire qui a connu les mêmes épreuves que vous à bientôt n'est-ce pas il a raison nous sommes deux je suis seul là le supplice être seul n'est pas vivre dans le silence et hors de toute présence humaine c'est écouter les paroles et ne pouvoir les entendre être possédé par une femme et ne pouvoir l'atteindre c'est guetter avidement par-delà le sens des mots qui vont et viennent un autre sens profond que l'on soupçonne mais qui défie par son mystère la plus audacieuse effraction c'est surtout à l'heure où l'on se croit maître d'une âme découvrir en elle des paysages lointains inaccessibles et si vastes que ce qu'on croyait connaître ne compte plus être seul c'est encore déchirer sa poitrine mettre son coeur à nu chercher le cri qui traduira l'émoi dont on est ivre puis sentir que la phrase vous trahit qu'aucun verbe n'est capable de porter vers d'autres lèvres le frémissement dont la nôtre a vibré on appelle on explique on supplie rarement une réponse vient et quand elle est arrivée on s'interroge avec stupeur mais ne m'a-t-elle pas écouté ou avons-nous changé de langue plus de romans je suis seul Arlette est seul tout le monde est seul l'univers est un désert où chacun suit sa route sans percevoir d'autres voix que la sienne sans rencontrer d'autres compagnons que son ombre je remonte le cours de ma vie et découvre n'avoir jamais souffert que de cela être seul j'ai eu des parents des amis des maîtresses mais j'étais seul auprès d'Arlette j'ai cru cesser de l'être je me trompais puisque me voici de nouveau seul déplorablement seul solitude des amants et des amis solitude de la mère en laissant son fils d'une étreinte farouche et du père se mirant dans les yeux de sa fille solitude du prêtre cloîtré dans sa robe noire et du viveur caressant un beau corps et nous allons du berceau où nous étions seuls au cercueil où l'on s'escendra seul pauvres hommes qui ont l'illusion de se comprendre l'homme est impénétrable à l'homme et la nuit règne autour de nous comme en nous-mêmes maintenant que je saisis le sens profond de la vie tout s'éclaire même l'absurde l'étreinte n'est plus la fusion définitive de deux êtres qui s'aiment mais le corps accorde deux adversaires acharnés à déchirer les plaies que leur solitude a faites minutes divines et atroces où l'illusion jaillit qu'enfin on s'est trouvé plus de secrets les âmes liées comme les lèvres après la randonnée nocturne à travers les soupçons l'arrivée à la source claire dans le matin conseillé de lumière puis soudain les paupières se relèvent découvrent un mystère mieux gardé et dans le silence pâmé nous avons l'air de deux malades allongeant leur cou au-dessus du gouffre seulement le gouffre est entre nous premier jour de grand hiver le vent soufflait depuis une semaine ce matin en me levant j'ai aperçu la campagne blanche l'air zébré par les flocons le lac couleur de suie alors nous sommes restés derrière les vitres sans parler il semblait que notre isolement s'accrut de toute l'âpreté de la bise que le froid mettait de givre sur les croisés et la neige d'obstacles à notre porte et moins le monde cesserait à nous troubler solitude encore mais que va-t-elle donner lui devrais-je le rappel émouvant de nos premières tendresses un instant j'en ai eu le fol espoir je voyais là-bas les rives mortes la ville aux trois quarts effacées l'eau livide aucune vie point de chaleur ni de lumière en dehors de la chambre où nous parissions tous deux naufragés sans autre ressource que leur union et puis j'ai regardé les yeux d'Arlette le secret qui dort en eux y était toujours il est ridicule de revenir au tutoiement de deux enfants élevés ensemble il est ridicule que nous n'osions plus ni l'un ni l'autre parler de Revelle après le dîner j'ai eu le désir de prononcer son nom et j'ai reculé cependant je sentais qu'elle-même songeait à lui au même moment et qu'elle était soulagée parce que je n'ai pas pu me résoudre à rompre le silence l'assitude de vivre l'assitude d'être seul les heures tombent sur mon front comme des gouttes espacées et avec une régularité qui martyrisent mes nerfs elles ont l'air de scander une marche d'aveugle et moi-même je marche depuis si longtemps comment rendre la nostalgie qui me dévore le goût de mort qui me vient aux lèvres la détresse dans laquelle je sombre sans que je tente d'appeler à l'aide enfin l'atroce mélancolie d'un temps que rien ne peut remplir et qui s'attarde d'autant plus qu'il est plus lourd à supporter je vois l'univers à travers une couche d'eau aucune voix ne la traverse et la mienne s'est tue est-ce moi qui ne tiens plus à rien ou les choses qui m'abandonnent mon ombre me quitterait sans provoquer ma surprise j'ai jeté bas toute ambition je heurte du pied comme un vase vide mes plus chères espérances mon coeur dépouillé ne nourrit pas de désir et ma pensée ne s'agit que pour mieux affirmer l'étendue d'un désastre auquel je souhaite ne pas survivre hier soir enfin j'ai osé prononcer le nom elle a levé la tête avec un étonnement joué mais pourquoi en parler puisque cela était désagréable on murmurait ses lèvres mais sa joie m'a donné envie de crier je me suis levé et je l'ai quitté ensuite je ne sais plus où je suis allé le bruit du lac soulignait d'un gémissement continu mon pas saccadé j'apercevais devant moi une ligne pâle qui était la route et je marchais je marchais je me disais comme elle l'aime mais s'écrivent ils encore se sont-ils revus si Revelle n'était que la rue choisie pour mieux cacher l'autre ah l'autre mais qui est l'autre puis tout à coup j'ai pleuré jaloux et je suis jaloux en même temps j'aurais voulu ne plus respirer que l'odeur pure qui vient des cimes où me rouler est-elle une bête dans la nature fleurie vivante et saine je me demande avec insistance par quel miracle Arlette est devenue ma femme je me demande si elle m'a jamais aimé elle m'a choisi soit il y a tant de raisons au choix des femmes et à celui d'une vie je n'étais ni beau ni plus intelligent que la plupart mais ma famille ma fortune la bonne volonté évidente de ma passion suffisait à faire bon poids dans la balance quand on aime attend-on près d'un an pour répondre qu'a-t-elle attendu pendant un an sinon peut-être de déprendre son homme d'un passé qui la tenait aux entrailles et voici qu'en écrivant ces mots qui me désole tandis que toutes mes phrases nient son amour je sens le mien ressusciter nous nous sommes rencontrés ce matin il avait été visité un malade et revenait paisiblement par un chemin creux je ne pouvais l'éviter et c'est lui qui en m'abordant a demandé eh bien où en êtes-vous il examinait en même temps mon visage avec attention il avait dû noter du premier coup d'oeil l'allure de somnambule qui est désormais la mienne et voyant que je ne répondais pas il a glissé son bras sous le mien alors je sens que vous avez besoin de vous taire mais je suis sûr que vous en avez besoin aussi de m'écouter tout c'est clair n'est-ce pas vous goûtez jusqu'à la lit la coupe de solitude et vous vous révoltez comme je l'ai fait jadis bref vous êtes l'oiseau entré par hasard dans la chambre et qui affolé tournoyant battant la vitre tantôt la glace la vitre montre la liberté la glace ne montre que notre image on meurt de cela on croit du moins qu'on va mourir il m'a serré affectueusement contre lui non mon ami l'oiseau a tort de ne pas bien regarder il y a aussi une porte menant au couloir et qui est ouverte si le plein soleil c'est-à-dire votre retour à Dieu ne donne pas directement sur ce passage c'est tout de même un achevillement vers le grand chemin et la sortie certaine j'ai murmuré la sortie il a repris sans s'arrêter à mon interrogation mon ami et il appuya sur le mot qui ne suffisent plus de reconnaître la solitude une fois la vérité établie que un et un reste toujours un et un sans jamais devenir deux il faut aller au-delà oublier une désunité je veux dire s'oublier soi-même et penser à l'autre vous abusez des énigmes prétendez-vous qu'après avoir renoncé à son propre bonheur il a achevé on doit faire celui de l'autre voilà justement ce que je comptais exprimer d'un seul mot le sacrifice il a ensuite laissé passer un temps comme pour me laisser le loisir de m'habituer à l'idée qu'il soulevait puis j'ai entendu qu'il poursuivait le sacrifice n'exige ni grand cri ni geste sublime c'est un acte beaucoup plus humble terre à terre si vous y tenez il consiste à bâtir la paix d'un coeur avec les morceaux du sien quitte à s'étonner après d'avoir gagné soi-même et par une voix si détournée un calme auquel on ne croyait plus j'ai voulu l'interrompre supposons par exemple que ravagé par la jalousie il ne va pas laisser achever n'allez pas plus loin supposons en effet que votre âme se consume en soupçon cuisant autant qu'invérifiable c'est l'heure d'étranger la bête qui est en vous changez plutôt que les mouvements de l'esprit ne dépendent pas de nous un désir qui s'égarde aurait de valeur que s'il passait à l'acte et puis sacrifiez-vous cela consistera ici à oublier votre orgueil à détendre le baillon que vos mains appliquent avec colère sur une bouche qui délivrait ne parlerait que de vous la récompense suivra comprenez par là que cessant de demander à la vie ce qu'elle ne peut donner l'un et l'autre vous continuerez la route sans vous pénétrer c'est possible et même certain mais avec douceur et dans une sérénité qui est le terme et le sommet des grandes joies dit Siba nous venions d'arriver devant le presbytère il a conclu voilà je pense qu'il vous explique mieux que l'autre jour pourquoi je suis venu dans cette maison si je vous le rappelle c'est pour vous assurer que parlant de douceur et de sérénité je n'ai fait que vous traduire une expérience du sacrifice très personnel et que je n'ai jamais regretté je me révolte à pousser jusqu'au bout les idées de ce prêtre on devrait mais non il a parlé de ce qu'il ignore l'amour ne se donne pas il prend après ceci mourir une seconde oh rien qu'une seconde j'ai cru la posséder tout entière je rapporte la nostalgie d'un paradis qui ne se rouvrira jamais c'était hier soir nous érâmes d'abord à travers les allées une tillée d'heures anormales enveloppait notre marche et j'entendais distinctement le frisseli de sa traîne sur le gravier nous ne parlions pas le bruit même d'une voix chère nous aurait fait tressaillir douloureusement puis nous sommes rentrés toujours les bras unis nos corps ployés sous les bois que nous avaient jeté les étoiles le parfum de l'ombre la nature effacée elle m'a dit pourquoi y a-t-il des heures où je te sens meilleur j'ai répondu parce qu'à ces heures-là je te devine hors du passé elle a haussé les épaules il n'y a plus de passé paroles divines mes yeux demandaient l'as-tu aimé les siens répondaient ou je pouvais croire qu'ils répondaient mes faces jusqu'à son nom j'ai courbé la tête nos lèvres se sont jointes et je répète que j'ai eu envie de mourir puisque ce matin quand je l'ai regardé je n'ai plus su si j'étais la dupe d'une nuit d'ivresse ou si pour quelques heures j'avais franchi le seuil interdit si la solitude de l'essence de la vie pourquoi la mort ne serait-elle pas l'accès dans un pays où l'on n'est jamais seul l'unique seule chose à tenter faire comme si je savais le secret de l'autre je me rappelle un soir aux Champs-Élysées un homme pleurait sur un banc j'approchais de lui et demandais ne pourrais-je vous venir en aide il leva la tête avec violence non monsieur il faudrait pour cela que je vous dise ce dont je souffre et je ne peux pas ainsi c'est cela la solitude de pouvoir pénétrer au cœur même s'il s'efforce de se livrer de pouvoir exprimer son propre cœur même devant soi-même nous sommes des prisonniers en cellule on frappe le mur à court doublé on crie on appelle on distingue au loin des voix si la porte la laisse ouvrir mais il ne vient personne et la serrure ne bouge pas nuit sereine j'achève la route l'apaisement commence c'était un mendiant toléré au festin le mendiant va se glisser sans bruit hors de la salle personne ne s'apercevra qu'il est parti et l'autre depuis si longtemps désiré en secret pourra venir je viens d'écrire à Revelle et goûte l'amère saveur du sacrifice ce n'est rien Revelle ou à l'autre qui prendra ma place qu'importe l'abbé conseille de bâtir du bonheur avec des débris il se trompe pour que la partie recommence il convient de faire place nette je m'efface ô solitude il a fallu que sonne à l'heure où je regarde la mort en face pour enfin te remercier tu nous permets du moins de disparaître sans crainte car ce qui vient ensuite ne saurait être pire que toi si plus tard quelqu'un lit ces lignes qui se disent que moi aussi par la vertu du sacrifice j'ai connu la douceur d'une paix résignée et la volupté de tout donner pour celle que j'aimais nuit sereine je n'insisterai pas sur la première stupeur que me laissa la lecture de ce qui précède j'avais donc sans le savoir par suite d'inexplicables circonstances joué un rôle prépondérant dans la mort de Pierre si expurgé qu'il fut et bien que nombre d'incidents d'égale gravité aient dû en être écarté le journal de Pierre m'accusait sans m'excuser ni pardonner en me le faisant remettre dans les conditions qu'on a vues il semblait enfin qu'au-delà même du tombeau Pierre se vut obstiner à m'attribuer l'entière responsabilité du drame pour lui je demeurai l'occasion consciente ou non de la tempête qui avait détruit son foyer si violente que fut ma douleur devant une pareille découverte il s'y mêla aussitôt je dois l'avouer une intense révolte qui tarie ma pitié je voyais trop la cruelle partialité de mon ami pour m'attacher à le plaindre fort heureusement aussi le premier choc subit d'autres pensées me vinrent qui si elles ne diminuaient pas ma perplexité aidèrent pourtant à me rassurer et d'abord il était évident que Pierre avait été la proie de suggestions morbides seul un fou avait pu s'arrêter sans même l'ombre d'un prétexte à l'idée de je ne sais quel absurde roman de jeunesse entre Arlette et moi roman resté vivant et toujours regretté Arlette n'avait pas eu tort de redouter la folie les faits hélas lui donnaient trop raison autre impression les propos du prêtre pour le moins obscur figurités tous dans les fragments laissés par Pierre c'était peu probable en tout cas impossible de ne pas y remarquer à l'égard d'Arlette une violente antipathie dont je n'entrevoyais qu'une origine avisé comme il le paraissait l'abbé Rouville avait dû voir ou deviner quelque chose ignoré de Pierre mais qu'était-ce ici les suppositions quelles qu'elles fussent devenaient un jeu vain en revanche j'en arrivais logiquement à interroger la conduite d'Arlette toujours peu explicable qu'il s'agit de nos relations récentes ou des incidents relatés dans le journal s'il avait appréhendé vraiment un dénouement tragique je ne pouvais en douter pourquoi n'avait-elle pas mieux défendu contre lui-même l'homme qu'elle aimait quel rôle avait-elle joué maladroit indifférent ou pire irrésistiblement comme le prêtre comme Pierre je humais autour d'elle une odeur de mystère je commençais aussi de comprendre qu'en m'adressant après coup son journal Pierre avait moins désiré m'accuser que me confier la tâche de dissiper l'obscurité dont il allait mourir mais par quelle voie y parvenir et y arriverai-je jamais un seul point à ce moment attira peu mon attention l'obsession de solitude qui marquait la mesure tout le long des pages de Pierre c'était encore à l'heure où l'on ne comprend pas suivant la forte expression de la Bérouville tant de désespoir à l'occasion de métaphysique me semblait un corollaire de la folie passant ainsi à côté de la principale cause du drame je prouvais une fois de plus qu'il ne sert de rien de confier sa souffrance fusse au cœur le plus désireux de la partager et que l'homme est bien impénétrable à l'homme j'en étais là de mes réflexions et me sentais encore tout à mon émoi quand la porte de la chambre se rouvrit sous la poussée d'Arlette au bruit qu'elle fit et avant même de savoir qui entrait je rassemblais d'un coup les papiers épars devant moi Arlette me vit les jetés dans le tiroir de la table puis fermé à clé celui-ci je me retournais ensuite et demandais d'un ton assez rude que me veux-tu j'avais en effet la crainte de renouer à un entretien dont je présentais d'autant mieux les dangers qu'elle et moi à ce moment paraissions étrangement nerveux on a vu mon état celui d'Arlette semblait encore plus violent ses lèvres frémissaient et sur son visage d'habitude très calme avait apparu une dureté agressive comme elle ne répondait pas tout de suite je répétais mais qui a-t-il pourquoi reviens-tu elle tendit le bras vers le tiroir c'est papier dit-elle enfin je la testais de ne pas comprendre toutefois voyant qu'elle approchait je me levais et m'adossais à la table nos regards se heurtèrent pareillement décidées elle reprit inutile de feindre tu as là un dépôt qui me revient rends-le je fis non d'un signe de tête elle poursuivit avec une violence qui m'effraya c'est de pierre donc c'est à moi je dis encore non de la même manière têtu et muette et où se prête l'a-t-il volé et pourquoi est-ce à toi qu'il le revoit je murmurais cette fois on t'a dit ah bon je te félicite ta police est bien faite non pas dit redit inutile ouvrez rang il y eut un autre silence bref après quoi très posément je dis laisse là ta colère si tu m'avais donné le loisir de m'expliquer tu saurais déjà que ces papiers n'étaient pas destinés je compte les garder avisant en même temps l'enveloppe écrite par pierre et qui était demeurée sur la table voit plutôt c'est bien pour moi uniquement pour moi stupéfaite Arlette contempla la subscription témoignage suprême de la volonté d'au-delà puis je la vis blémir reculer tomber enfin sur un siège lourdement soit fit-elle mettons que je n'ai rien dit on perçut de nouveau le bruit sec du tiroir j'y renvoyai l'enveloppe rejoindre le reste du paquet et tout parut fini bien que rien n'eût commencé qu'aurions-nous ajouté et n'était-ce pas en vérité le mot le plus sage qu'elle venait de prononcer mettons que rien n'ait dit après cela Arlette n'avait plus qu'à repartir me laissant à mes méditations moi-même j'aurais dû l'inviter à s'en aller pourtant elle ne se relevait pas je me taisais et nous persistions à nous regarder elle n'avait pas renoncé à connaître le testament tombé entre mes mains quant à moi je venais de réfléchir brusquement qu'il fallait obéir à Pierre sans plus tarder et tenter à tout prix d'établir l'accord définitif entre les vivants et le mort aurais-je toutefois osé reprendre la bataille et parler cette fois le premier sans inexplicable sans inexplicable d'alors aujourd'hui en retraçant avec sang-froid des minutes si chargées d'émotion il m'apparaît encore que je n'y fus pas le seul maître de mes paroles et de mes pensées quelqu'un supérieur à moi me les dictait je crois que si j'avais essayé de résister je me serais évanoui et que d'elle-même mes lèvres fermées se seraient rouvertes pour continuer et je dis Arlette le moment est arrivé confie-moi ton secret ses yeux qui ne cessaient de fixer les miens s'agrandirent sous une impression de terreur sans doute elle se refusait à comprendre ou peut-être songeait qu'à mon tour j'étais devenu fou toujours entraîné par la force intérieure je m'imaginais aussi que sa terreur était feinte que sa compassion pour mon délire ne voulait que mieux rassurer une défense nécessaire j'en étais là déjà que le mort semblait revivre en moi donc je poursuivis non je ne suis pas fou je ne rêve pas je te répète Arlette il n'est plus possible que tu te taises quel est le secret qui dort en toi et qui a torturé Pierre elle continuait d'écouter avec un air d'étonnement sans borne elle ne marquait pas de révolte ni de colère si mon audace la frappait elle devait surtout trouver extraordinaire que je connusse l'existence du secret je poursuivais toujours on ne peut pas croire que je sois poussé par une curiosité vaine le désir de violer inutilement le mystère de ta conscience ne m'effleure même pas ce qui se passe est bien plus grave nous touchons à l'heure où devenus de cristal l'un pour l'autre nous devons dissiper les équivoques choisir la route et savoir où tu iras qui as-tu aimé était-ce Pierre un autre moi ou personne quel nom quel désir ont mis dans ton regard l'énigme que Pierre découragé a renoncé à déchiffrer et qu'à mon tour j'y découvre et que tu dois révéler sous peine de grandir l'irréparable qui est déjà survenue Arlette qui avait fermé les yeux au nom de Pierre les rouvrit lentement je crus qu'elle allait enfin parler un seul mot sorti de sa bouche non voulait-elle dire qu'elle ne parlerait pas était-ce au contraire l'irréparable dont elle niait la réalité il apportait peu d'ailleurs puisque obstinément j'avais repris tu refuses de t'expliquer tu vas le faire cependant car il est impossible que tu n'aies pas deviné que tu ne saches pas la raison qui m'oblige à l'exiger de toi elle m'interrompit encore la raison quelle raison je désignais du geste le tiroir celle qui est là mais tu t'es refusé à me la montrer maintenant je ne te crois plus tu me crois si bien qu'au seul énoncé de ma prière ton visage s'est fermé oh ne dis pas tu es capable de te taire mais pas encore de mentir tout à l'heure déjà simplement parce que j'avais vu le prêtre tu as cru que j'allais parler tu as pris la fuite je ne savais rien je t'ai laissé partir maintenant impossible d'échapper à la vérité tu vas l'entendre éclairer le passé décider de l'avenir elle s'était dressée cette fois non seulement elle ne cherchait plus à s'évader mais elle approchait à courant pour ainsi dire au devant des phrases qui la menaçaient à l'effrayante contraction de ses traits on aurait pu se demander si elle cherchait à hâter leur venue ou au contraire à les empêcher de sonner assez commença-t-elle assez d'un passé avec lequel tu prétends me torturer tu dis bien assez du passé incertain qu'il soit dans la lumière regardons enfin Pierre nourrir de ton secret regardons-le s'offrir en holocauste je n'achevais pas les mains d'Arlette s'étaient jetées vers ma bouche n'ajoutent rien mais comment le pourrais-je puisque Pierre s'est tué pour toi arrête je ne veux plus t'entendre je ne veux pas non plus que sa mort soit inutile ouvre ton coeur qu'on sache à qui il t'a rendu une dernière fois elle clama arrête mais ayant saisi ses bras les yeux dans ses yeux je criais moi aussi mais ton secret Arlette au nom de Pierre qui t'a délivré oh je jure bien je jure bien qu'à ce moment j'avais oublié absolument que j'étais mêlé à lui ce que je voulais crocher sur l'heure c'était uniquement le mystère qui avait tué mon ami car mon ami n'avait pas été fou à mon tour et comme lui maintenant que je contemplais le visage épouvanté d'Arlette je le voyais effleurer sur la face modeler le visage tragique et appliquer un masque défiant ma tentative ton secret et pourquoi tu en vives s'il en est mort plus de réponse rien qu'un abandon total subitement Arlette était devenue inerte j'aurais pu la saisir ainsi qu'un mannequin la jeter par la fenêtre et n'aurait pas résisté ton secret une seconde dix secondes grandieux comment exprimer ce qui s'est passé durant un intervalle si bref que j'aurais pu le compter avec mon coeur entre deux respirations d'où m'est venue la lueur qui éclairait ainsi et tout d'un coup le martyr de pierre enfin je comprenais que la jalousie l'amour déçu n'y avait compté pour rien cri balayant la nuit la solitude qui avait tué pierre répondait à mon cri tu ne sauras pas on ne peut jamais savoir nous étions bouche à bouche haleine contre haleine et grâce à elle par elle nos souffles ne pouvaient se joindre ni ma voix atteindre Arlette qu'ajouterais-je encore il me semble que soudain mes mains ont relâché leur étreinte un extrême découragement avait refroidi ma fièvre conscient d'être vaincu je cessai de regarder Arlette toujours murée dans son silence puis d'une voix que je ne reconnus pas tant elle était lourde de chagrin sans remède c'est bien retire-toi tu n'as plus rien à faire ici elle m'écoutait sans bouger sans avoir l'air d'entendre je repris désormais il n'y a plus qu'à aller chacun de son côté tout seul elle attendit encore avant de répondre quand elle parla j'ai eu l'impression qu'elle s'adressait à moi d'une autre rive et ce fut pour dire seulement je compte toujours sur toi pour vendre la maison et le reste oui mais va-t'en ensuite elle sortit sans hâte à petits pas épuisée je revins à la table et rouvris le tiroir dans l'affreuse détresse qui m'oppressait j'avais conscient de ne pouvoir trouver de secours qu'auprès de Pierre je repris son journal j'étais convaincu maintenant d'en avoir méconnu le sens profond j'avais hâte de le relire avec d'autres yeux je crois bien je crois bien pourtant m'être arrêté à la première phrase sur laquelle je tombais au hasard ainsi c'est cela la solitude de pouvoir pénétrer un coeur même s'il s'efforte de se livrer de pouvoir exprimer son propre coeur même pour soi-même je me souviens également qu'un peu plus tard j'entendis les domestiques arrimer des bagages sur une voiture et un roulement de départ Arlette s'en allait sans adieu ensuite je ne me rappelle plus rien sinon que respirant le silence farouche de la demeure abandonnée j'ai refermé le journal de Pierre à quoi bon continuer une lecture qui ne pouvait plus rien m'apprendre je savais maintenant par expérience ce qu'est la solitude et qu'une fois reconnue elle ne pardonne pas des trois exemples que je viens de raconter quelle conclusion tirer sinon que la solitude est un instrument de mort le plus redoutable qui soit morte mademoiselle gauche mort Pierre Geoffrelin et si monsieur Champel s'est obstiné à vivre la mort n'eût-elle pas été bienfaisante pour lui il me suffit pourtant d'un bref recueillement pour entendre au fond de moi une autre voix et l'ayant connu douter que la solitude ne soit que cela non elle n'est peut-être pas uniquement la bête malfaisante qui dévore et tue elle est aussi l'éducatrice qui fortifie le prophète qui soulève les vrais forts ont été solitaires solitaires encore et presque tous les savants les artistes les saints au déchirement de la solitude comme tu nous emportes loin de nous-mêmes c'est-à-dire vers les hauteurs arrachant l'homme au présent tu ne lui laisses plus que l'avenir d'un geste rude tu relèves ta tête et le contraint à regarder mieux sans toi aurait-il jamais découvert par-delà les mouvances du visible l'âme éternelle du monde les sphères de la pensée pure le paradis où les cœurs se pénètrent après s'être si longtemps méconnus ce n'est pas tout désastre et cruauté de la solitude grâce à vous encore qui n'a senti au moins un jour sa douleur se calmer et l'âpreté du souvenir se fondre dans la paix d'un grand espoir car la solitude n'est pas seulement une force elle est aussi l'asile profonde et tendresse dépouillée par un jeu divin elle qui sépare si bien les vivants semble au contraire abattre la muraille devant ceux qui ne sont plus on ne comprend vraiment les disparus que dans la solitude où ils nous ont laissé tant qu'ils vivaient on ne savait quels ils étaient à peine partis ils deviennent ils deviennent la page ouverte que le cœur solitaire déchiffre tout entière et sans effort mais à quoi bon poursuivre il s'agit trop ici de choses du dedans baissons les paupières et taisons-nous devant moi comme au début la mèche étincelle ignorant nos douleurs passagères cependant mes yeux ne se détachent pas de ces glaciers c'est qu'ils te ressemblent aux solitudes désert vertigineux espace mort resplendissant de lumière royaume du silence c'est que pareils aux solitaires les malheureux égarés sur leur crevasse et pris au piège que dérobent la neige deviennent des héros ils sont tout près du ciel